De retour pour ce tournoi de la dernière chance, la dernière ligne droite de l'ultime des 4 tons saison 3, Sina est de retour, d'ailleurs je vais remettre ma petite caméra comme ça puisqu'elle va commenter avec Twin Castlevania qui est là, prochaine épreuve, donc petit résumé de la situation Twin et qu'est-ce qui va se passer par la suite là, qu'est-ce qu'il reste ? Alors on est au milieu du tournoi de dernière chance, on a déjà fait Megamanix, Nuclear Throne, Trackmania, Metal Sugeek, c'est Left 4 Dead, on a 17 runners qui font les épreuves pour se qualifier, les 4 premiers se qualifieront au tournoi de samedi prochain qui est le premier jour de la grande finale, le premier tour qui est du tournoi prestigieux pour se qualifier à l'ultime finale, donc on est vraiment dans la fin de l'UD, pour l'instant LF, Sablian et Esquick, Huguen, Fabulous, Slag sont très très bien partis, derrière on a Salien de Mars, Mountain, Nimboker qui sont vraiment bien aussi, peut-être pour taquiner après les 5 jeux qui nous restent le top 4, on va faire du coup Castlevania comme annoncé, ensuite il y aura Lovely Planet, Super Ghosts and Ghosts Trials et on finira par Mario Bros 2, donc à la fin les runners ont fait 10 speedruns à la suite, en condition de race, en reset, ça va être très intense, et Castlevania c'est un des meilleurs jeux de beaucoup des runners qui vont revenir là pour l'instant, donc normalement ça va mettre une grosse distance entre ceux qui n'arrivent pas à finir le jeu et ceux qui font des gros, qui vont faire des gros temps, et peut-être que certaines personnes vont dégringoler du top 10 suite à ce jeu. Bah après, normalement, on devrait, normalement, avoir peu de complétion, parce que justement c'est censé être un jeu facile que beaucoup de gens ont bossé, après il peut y avoir des gros écarts de temps, parce qu'il y a quelques morts punitives, on n'a pas bossé la backup si ça se passe pas bien, mais c'est le meilleur jeu, en tout cas théorique, de Sablier, Nenesquick, Fabulous, Swift, Salien Mars, Capdat, et c'est le pire jeu de Nimboker, qui risque de quitter le top 10 après Castlevania, sauf évidemment, performance incroyable, PB, ce qui peut toujours arriver, mais voilà. Entraînement de l'ombre, personne n'a pas mis personne. C'est ça, il peut se passer plein de trucs, mais là, on a quand même beaucoup de runners, pour les dernières épreuves en tout cas, je pense qu'ils veulent assurer ce qui serait mal, il peut y avoir un drame, parce que c'est comme c'est un jeu que tout le monde a bossé, il peut y avoir des déceptions, c'est qu'un jeu que vous n'avez pas bossé, bon c'est normal d'avoir une complétion à la limite, mais là, Castlevania, tout le monde, beaucoup de joueurs ont un PB à plus de 180, ou un très bon PB en tout cas, notre top 5, top 6, c'est genre, ils sont à plus de 180, il y a des 186, des 195, c'est Fabulous, le meilleur joueur du top sur ce jeu, donc Fabulous devrait remonter, même c'est aussi une des choses qui pourraient arriver, Fabulous qui est cinquième pour l'instant, en fait c'est parfait, il est cinquième et c'est lui qui va faire le meilleur temps probablement sur Castlevania pour revenir top 4, sachant que Yugannon c'est un de ses pires jeux, il est quatrième à l'heure actuelle, avec 809 et Yugannon il va être un petit peu en péril normalement, c'est un de ses pires jeux, je regardais, ah non c'est pas celui-là, c'est un autre qui arrive après, pardon, Yugannon il a un 14-32 mais il pourrait se faire taquiner par Fabulous avec son 13-36, donc peut-être une inversion de quatrième place, je sais que Fabulous, non c'était Super Ghouls & Ghost, pardon, pour Yugannon, ça sera plus tard, ça vient dans le jeu Super Ghouls & Ghost, ça sera le grand pivot de cette fin de tournée, c'est écrit comme un feuilleton, c'est bien, les retournements de situation, les trahisons, après t'as l'épreuve d'endurance et puis le petit all-in sur Mario pour essayer de se racheter, la tentative de PB en live, ce qui peut arriver effectivement, là on est bien en tout cas, je regarde qui pourrait rentrer dans le top 10, Elgérine pour l'instant à la 10ème place, pour au moins une étoile de papier du symbole, 710, derrière il y a Scorn à 690, je sais pas ce que font ces deux joueurs sur Castlevania, mais c'est pareil, Elgérine il est rentré 3 fois dans le top 10, il est sorti 3 fois, donc il est pile à la limite, il a un 17-14 sur Castlevania, c'est un petit peu moins bon, mais Scorn, c'est pas dit que ce soit son meilleur jeu, Scorn il a un 17-36, donc vraiment jusqu'au bout ça va être serré. On va pouvoir se mettre les pibis des joueurs à l'écran pour que vous voyez bien ce qui va passer pendant cette race, on va avoir LF, Sablian, NS Quick et Huguenin en main, et Fabulous à le Slag, Silent Mars et The Mountain en backup, et on a plein de gens autour des 14 minutes, 13 minutes pour Fabulous, 15 minutes pour Slag, tout juste sous les 14 minutes pour Silent Mars et The Mountain à 14 minutes aussi, ça risque d'être très serré jusqu'au bout, il y a plein de trucs auxquels il faut faire attention dans ce speedrun si Naël. Oui, en fait c'est un jeu où on peut avancer assez direct de manière générale, après on n'est jamais à la prise vraiment d'un accident, je pense qu'il y a 2-3 moments vraiment cruciaux du jeu où si on meurt, si on tombe bêtement, si on perd dans notre âme secondaire ou bien si on en chope une autre, ça peut poser vraiment des problèmes. Il y a des petites optimisations pour gagner un peu de temps à quelques endroits mais qui sont vraiment pas évidentes, je crois que la race vient de partir à l'instant. Et hop, c'est démarré, on voit tous t'appuyer sur Start en même temps, et du coup attention, bah ouais, à ne pas mourir, à ne pas perdre son âme secondaire. Donc c'est amusant, voilà, c'est un jeu finalement qui a été appris assez vite par les joueurs, ce qui est assez marrant, et qui ont facilement grindé pour avoir des temps, sur lequel ils sont assez, entre guillemets, fidèles à leur PB. Mais un accident peut toujours arriver, donc méfiance. Peu de RNG quand même, à part ces petits zombies au début, normalement si on fait bien les mêmes inputs et bien la même chose, on s'en sort. Le problème c'est que c'est un jeunesse, c'est rigide, on a peu de contrôle finalement, pas de air control du tout même, mais même le déplacement de Simon est très très rigide, donc le jeu surprend la première fois qu'on y joue, il est très très difficile à finir la première fois quand on ne connait pas, et là une fois qu'on a le speedrun, il faut absolument certaines armes secondaires pour battre certains boss, et les pertes ça peut être vraiment... Ah, on a LF qui fait directement la strat, se passe par en bas, d'accord, c'est étonnant. Si on a un petit skip, on voit les autres joueurs qui attendent gentiment que la chauve-sourire arrive dans le bon sens, on se retrouve des sabliers, et voilà, c'est parfaitement exécuté, pareil pour Yugannon et pour Nenesquik. Du coup, on est étonnant que LF n'ait pas fait cette petite strat, qui est pourtant pas trop trop difficile une fois qu'on l'a bossé. Après, le rater une fois, quand on prend la décision de ne pas le faire tout de suite, c'est mieux que le rater une fois, donc c'est peut-être le choix de la sécurité pour cette race, par contre du coup ça le met quoi, 6 secondes derrière à peu près, 7 secondes peut-être ? On arrive du coup au premier boss, la chauve-souris géante, bon évidemment on ne verra pas de coup critique, etc, machin, petit truc, ce sera du balançage de haches, c'est le seul boss qu'on verra tué d'ailleurs à la hache, normalement, si tout se passe bien, en théorie. Ça s'est bien passé pour les joueurs, sauf The Mountain qui est un tout petit peu derrière, il a peut-être raté un skip, mais sinon, pour Sablier Nenesquik, Yugannon, Slag et Salien de Mars, c'est très très bien parti, LF un tout petit peu derrière, il faut ramasser l'orbe de fin de minot pour passer la skip. Il s'est fait attraper par l'escalier, quand on appuie sur où, où qu'on soit, on a beaucoup, beaucoup, une grosse plage où Simon va dire, ah il faut absolument que je monte cet escalier, comme si sa vie en dépendait, donc ça peut surprendre. Sablier qui va prendre le petit 2 caché ici, non, qui le rate du coup, qui n'a pas réussi à y aller assez vite, petite perte de dents. LF l'a récupéré par contre, donc le 2 qui permet d'avoir deux sous-armes, donc là le boomerang à l'écran en même temps. Qui peut être très pratique pour tuer la médule, souvent on essaye, on peut aller jusqu'à 3 au maximum et pouvoir mettre 3 armes à l'écran, c'est bien parce que les boss, à chaque fois qu'on les touche, ils ont un petit moment de stun lock, et donc quand on peut leur balancer en continu des armes, souvent ça sécurise vraiment le combat, on a 3 en particulier, hop, le petit skip. Le petit skip, voilà, très facile à faire celui-ci, donc évidemment tout le monde le place, sans soucis. On arrive souvent au premier moment où les gens meurent, les méchantes presses qui one-shotent. Ça paraît pas, mais voilà, bon ça one-shot, donc faut quand même faire attention, ça m'attendrait pas qu'il soit, voilà, très, qu'il fasse très attention. Celui est bien passé et rapide, si le petit, ah, LF ne prend pas le petit skip aussi non plus, ah, il va choper le x3, c'est pour ça. Attention par contre, il faut bien réussir à remonter du coup. Voilà. Hop, ça passe bien, il s'habillait très très bon début de course là. Ah oui, il est très très loin devant. Bien loin devant les autres. Par contre, il n'a pas pris le 2 ni le 3, et donc il va falloir bien gérer le combat contre la méduse. Voilà, qui va peut-être être un petit peu plus compliqué, on va bien voir. Donc voilà, il tape de très loin avec le fouet. On a le grand fouet. Et c'est l'air de bien se passer. Voilà, c'est fait. Il y a donc l'eau bénite, ça c'est un tout petit peu mieux pour la méduse, mais son niveau 3 va être un petit peu plus dur. Niveau 3, je pense, niveau le plus dur du jeu. Oui. Et c'est fini pour tous les joueurs. Pour l'instant, c'est très serré. Oui, ça vient toujours en tête. Troisième niveau, le problème, c'est qu'il y a des trous. Et dans un jeu où on a aussi peu de contrôle, les trous, c'est mortel. Voilà, on n'a aucun contrôle aérien, rendez-vous compte, c'est ultra régi. On saute, tu ne contrôles rien du tout, aucun changement de direction en air. Quand on se fait pousser par un ennemi, on est tel un caillou. Voilà, le petit skip. Sablier qui fait le petit skip avec le Igor, le Fleeman plutôt. Il le fait aussi. Oh, Sablier qui s'est touché, attention, ne pas perdre trop de vie. On a une grande barre de vie, mais on perd énormément de points de vie par exemple. Oh là là, il s'est fait aligner avec un oiseau. Les oiseaux sont des enfoirés, on va le dire poliment. Ouais, c'est passé pour Sablier. Il ne s'est pas fait pousser par le squelette. Ça passe aussi pour LF. Et du coup, il a perdu un peu de temps, Sablier. Il est mort. Parce qu'il a Hugannon et LF qui sont au coude à coude juste derrière lui. Et Nesquik a eu un début difficile là, il est tombé dans un trou. Et du coup, il faut tout reconstruire sans fouet, qui est en deux upgrades. On a au début un fouet en cuir, puis un fouet en chaîne, et ensuite un long fouet en chaîne, qui est vraiment mille fois mieux. Il va falloir faire le deuxième écran avec l'eau bénite. Ça va être un petit peu difficile pour Nesquik. Manuel de Castlevania 2 précisait qu'il s'agissait d'une étoile du matin, une Morgenstern. Ah, parfait. Oh, attention, on ne peut pas se faire enchaîner par les bonnes pillars. Tant qu'elle ne se fait pas éjecter en dehors. Oui, parce que dès qu'on se fait toucher, vous ne voyez pas forcément. Mais on se fait éjecter en arrière, sauf si on est sur un escalier. Ouh, eh bien, on peut très facilement tomber bêtement. Nesquik y va très doucement. Ouais, il est passé. Ce n'est pas du tout facile. Cet écran, il est vraiment compliqué. Par contre, il n'a pas pris la hache. Il s'abillait par contre. Mais ça va être compliqué. Ah, il s'abillait qui chute. Il n'avait plus qu'un seul point de vie. Après, il revient directement à cet écran, donc ce n'est pas une trop grosse perte. Mais quand même. Il a oublié le premier chandelier qui donne le fouet. LF arrive du coup aux momies. Il y a momies, donc on va attendre qu'elles se combinent l'une et l'autre. Car quand ils sont l'un sur l'autre, elles vont prendre des dégâts à chaque frame avec les boomerangs. Donc là, on voit qu'LF bourre directement. Voilà, c'est pas trop long. De toute façon, les momies avec les boomerangs, c'est vraiment bien. C'est sans doute le boss le même le plus facile à faire au fouet. Avec un petit peu de chance, ça peut très bien se passer. Ouh, Nesquik qui m'a fait très peur. Oh, il l'a droppé 2-2 en même temps, c'est rare. Ça fait pas un 4, ça reste en 2, c'est dommage. Yuganon qui tue les momies aussi. Qui explose les momies, ça s'est très bien passé. Sablier qui... Oh, qui remeure encore une fois. C'est la lutte. Donc cette fois-ci, qu'il pense à l'upgrade. LF qui arrive aux égouts. Et on va pouvoir peut-être se mettre Fabulous. Peut-être parce qu'il est dans les caves. Déjà, il est premier de cette race. On pourrait le mettre à la place de Nesquik, je pense. Yuganon qui tombe dans les caves également. Donc ici, c'est connu. Mais là où est LF, on peut passer par au-dessus. Mais c'est tellement horrible que personne ne va tenter un race. C'est vraiment faisable. Donc on utilise une eau bénite. Pardon, la montre pour s'arrêter. Ouh, LF réveille-t'en. Donc la montre pour stopper une chauve-souris. Pour pouvoir faire un damage boost qu'il vous met au-dessus de l'écran. Le problème, c'est que pour tuer Frankenstein, vous le savez, il faut aussi récupérer l'eau bénite. Donc il y a beaucoup, beaucoup de manipulations à faire. Et LF qui vient de choper la hache. Là, c'est justement un des cas catastrophiques. Quand on n'a plus l'eau bénite ici. Sans l'eau bénite pour se retrouver contre la créature de Frankenstein, c'est horrible. C'est juste à fraude de se le faire autrement. Mais on va bien voir si ça se trouve avec beaucoup de dextérité et d'adresse. On l'a déjà vu. Au couteau, je l'ai déjà vu en race. Ouais, là, le problème, c'est qu'il ne va plus avoir de points de vie. Ouais, et les fleaimans qui lui font beaucoup de dégâts. Sablier qui arrive au momie. Et là, vous allez voir la différence. Entre Fables et LF, elle va vraiment être monstrueuse. Yoganon qui a chopé la montre. Va-t-il tenter le skip par au-dessus ? Ah non, qui a chopé l'eau bénite, ça va. Ouais, on chope l'eau bénite ici. Oui, oui. LF qui meurt. Oh mince. Bah du coup, il n'a plus accès qu'au couteau. Une des meilleures stratégies à faire ici, c'est encore de se suicider, de refaire le niveau complètement après un game over. Et de repartir, mais il a trois vies, donc ça fait beaucoup de temps perdu. Il va sans doute tenter sans au couteau, même si ça va rendre les choses très difficiles. On voit Fabulous complètement atomiser le boss, bien sûr. Ce qui se fait habituellement ici, de toute façon. Ouais, ça va être chaud pour LF. LF, voilà, face à la créature de Frankenstein et son flimane insupportable. Les bossus dans le manuel français. Ouh, il s'est touché. Attention, c'est quatre dégâts par hit maintenant, ça va très vite. On peut en prendre que trois. On peut tuer le bossu, ça ne sert à rien. Il ne prend pas de hit. Il ne prend pas de hit, ouais. Et voilà, ok, c'est fait. Il a bien stunlock avec son fouet. Il s'en est vraiment très bien sorti. C'est très bien passé. Ça n'est pas facile du tout. Fabulous, du coup, qui a une bonne avance maintenant. Tout à fait. Et on pourrait même se mettre Nenesquik à la place de Sablier, parce que Sablier... C'est la souffrance, c'est réussi, mais alors de justesse. Nenesquik, on va le voir, il est un peu plus loin. Il n'y a pas mal de rebondissements dans cette race, plus qu'attendu en tout cas. Youganon qui est arrivé à la créature de Frankenstein, qui devrait rouler dessus. Voilà, je fais le x2. Nenesquik qui est très bien, qui a son eau bénite, son petit 3. Et Youganon contre Frankenstein. Oh, il a un tout petit fouet, Youganon. Regardez, c'est pas top. C'est pas bien du tout. Et là, il ne faut pas paniquer. Là, il est en train de... Là, il ne faut pas... Voilà, voilà, c'est bien, c'est bien. Voilà, ça, c'était bien. C'est passé, c'est passé. Nenesquik, du coup, qui y va très tranquillement. Il pourrait s'avancer et donner des coups de fouet en plus. Ouais, mais on a vu comment ça s'est mal passé pour Youganon. Je suis pour Team Nenesquik. Voilà. Ça, c'est passé, c'est passé. C'est ce qui compte. Et c'est Fabulous, là, qui continue à s'envoler. LF. Ouh, LF qui rate le saut. Là, par contre, c'est un peu dommage. Il va falloir y aller doucement, éliminer les armures. Ça vaut mieux, oui, voilà. Fabulous qui continue sans encombre, qui va tranquillement. On va arriver au couloir de la mort, mais quand on le connaît... Oh, il prend même le damage boost ici. Il prend le dégâts, oui, c'est étonnant. D'accord. Ambitieux. Je dis damage boost par extension, mais c'était juste... Il a pris un dégâts pour gagner du temps. Voilà. Il ne s'est pas vraiment fait booster, contrairement à ce que... Parce qu'on en a vraiment dans ce jeu, quand on se fait propulser vers le haut pour passer à travers des plafonds. Le premier skip, voilà, il était un dommage boost. On arrive à la mort pour Fabulous. Allez, la mort, on sécurise. On ne donne pas de coups de fouet. Alors, on rappelle, CDV a écrit la mort, c'est gratuit. Du coup, quelqu'un va forcément mourir sur la mort. C'est obligatoire. Ça s'est très bien passé pour Fabulous, comme c'est censé se passer en speedrun. Très bien, on est à 11 minutes. Il va falloir faire un joli Dracula pour sécuriser des points et pour re-rentrer peut-être dans le top 10... Dans le top 4, pardon. Non, mais par contre, Huguenot, qui est quatrième pour l'instant, il fait un bon Castlevania. Il n'est pas loin derrière, donc ça va être compliqué pour Fabulous de récupérer les points qui lui manquent. Mine de rien, même avec les erreurs, les inconvénients qui peuvent arriver, etc., les inconvénients plutôt, ça reste quand même très serré. C'est balèze. Nene Squeaky sur Rostov, je ne sais pas ce qu'il s'est passé au début de ce niveau 5, mais il y a eu peut-être un petit accident. Dans les back-cup, on a Salien de Mars, Salien de Mars qui est un peu plus bas dans le classement, mais qui arrive à la mort. On mettait que c'était son jeu fort, justement. Également, Salien de Mars. Du coup, Fabulous, qui est dans le dernier stage, enfin, le dernier vrai stage, on va dire, du jeu, où on chope la montre, parce que c'est quand même mille fois plus facile pour avancer. Oh, on va tomber, là. C'est dommage que c'est le damage boost, et il est retombé. Normalement, on est bien ici, avec 4.5, il va pouvoir stopper le temps. Ouais, LF arrive à la mort, évidemment. C'est stunlock, et ça se passe très bien. Voilà, Fabulous qui utilise la montre pour stopper les ennemis, et du coup avancer sans se faire embêter par les fleaimans. Il va se faire toucher, là. Voilà, c'est bon. Ça se passe très bien, OK. Souvent, on va avoir un suicide stratégique, ici. Oui, il va se... Voilà, suffisamment d'idée pour regagner toute sa vie. Il rate l'escalier. C'est volontaire, cette fois. Du canon qui va arriver à la mort. Un niveau d'écart, quasiment, avec Fabulous, quand même, qu'on a réussi à rester bien devant. Et le deuxième, pour l'instant, c'est Salien de Mars. Très belle Marane, en tout cas. Du coup, Fabulous qui chope tout de suite l'Aubénite. D'habitude, il y en a pas mal qui la gardent plus loin, qui font la première phase avec le Boomerang. Ça dépend un peu des stratégies. C'est génial, sa stratégie de lancer une Aubénite sur le corps et sur Dracula pour faire dropper un 1-2. C'est très safe et c'est une très, très bonne strata de race. On a vu pas mal de gens rater le 2 qui sécurise la deuxième forme du boss. Effectivement. Du coup, là, il est sûr de lui pour la seconde phase. Reste à bien réussir la première. Il s'en sort vraiment très bien. Pour l'instant, ça se passe vraiment très bien, oui. Double hit à chaque fois. Pas de dégâts pris. C'est vraiment très bien. Ouais, ça va lui faire une petite avance confortable, je pense, sur ce jeu. LF qui arrive au niveau de Dracula. Nenesquik qui est juste avant le couloir de la mort. Et Yulganon, ici, qui progresse contre les chauves-souris. Il esquive très proprement les chauves-souris. Et Fabulous qui va arriver à la seconde phase. Qui devrait être complètement gratuite pour lui. Ouais, ça sent la formalité quand on a le 2 ici. 2 hits, 1 hit. C'est vraiment la facité. Il faut juste faire attention à ne pas se faire écraser. Mais ça va, il a toute sa vie. Un accident peut arriver, c'est pas bien grave. Voilà, il est bon. Il va vraiment faire le niveau parfait. Pas pris un seul hit. Super, Fabulous. Très belle run. Vraiment très belle run. Magnifique. Ouais, le 13-50, là, c'est quasiment un PB pour Fabulous, non ? Et Nenesquik qui explose la mort, bien sûr. Comme attendu, LF qui arrive, du coup, contre Dracula. Donc voilà, lui qui a l'air de vouloir garder le boomerang pour la première phase. Mais qui va peut-être, voilà, faire pop l'eau bénite avec le boomerang. Ah non, il l'a récupéré pour éviter, justement, de casser les bougies de droite. Ni avec l'eau bénite, au final. Début de combat plus compliqué pour LF, on dirait. Salian Gugu qui est sur la première phase de Dracula, également. Qui a l'eau bénite, mais qui n'a pas le 2, ce qui va faire que la seconde phase va être plus ardue. Surtout, il n'a plus le droit à l'erreur, Salian, c'est compliqué. Un seul coup et il meurt, même s'il y a 4 points de vie. C'est les gars qui infligent la poindre attaque. Ouh, Yoganam qui a pris un hit. Attention, Salian. Yoganam, du coup, qui va récupérer l'eau bénite, maintenant. Il peut être tellement long, ce combat, c'est l'enfer. Rien n'est joué. Tant que ce n'est pas fini, ça se passe pas mal pour LF. C'est serré pour Salian et LF, mais Salian n'a qu'un seul point de vie, littéralement. Un accident peut arriver, et les deux n'ont pas de l'eau bénite. Du coup, c'est parti pour la seconde phase pour Salian. Il va falloir passer dessous un moment, c'est là que va être vraiment la difficulté. Il a chopé le dos. Non, non, il s'est précipité. Dommage, il a vraiment... Il aurait dû reculer. Ah, et Yoganam est mort aussi en parallèle. LF, du coup, qui est sur la seconde phase, qui va essayer de temporiser. Voilà, bien de faire attention. Il a reculé autant que possible. Qui a commencé de meilleure façon, enfin, déjà plus éloigné du mur, mais qui va devoir passer dessous maintenant. C'est passé, c'est réussi avec les frais d'invénérabilité suite à l'eau bénite. Ça s'est très bien passé. Du coup, Salian, qui doit refaire la première phase du combat. Et oui. Il se refait toucher, attention. LF, attention, mais c'est passé. C'est fini pour LF. Mais ouais, assez loin derrière Fabulous, finalement. Il avait fait le sub-14, et là, on est deux minutes derrière. Deux minutes derrière, ouais. Yoganam, du coup, ça commence bien pour Yoganam, qui a fait un début très propre. Attention, ce combat qui est vraiment très tendu. En plus, c'est vraiment six secondes entre chaque apparition de Dracula. Donc, on prend son temps à chaque fois. Et si on ne fait qu'un solide, ça peut être tellement long. Mais il faut être safe plutôt que mourir. Vaut que oui. De toute façon, les Dracula, dans tous les Castlevania, ils sont horribles. Castlevania 1, Castlevania 3, Castlevania 4. Le 4 est quand même beaucoup plus facile. Déjà, il te file de la viande en plein milieu du combat. Enfin, il est quand même beaucoup plus tranquille que les autres. C'est vrai qu'il est plus gentil. Ouais, celui du 3, par exemple, celui-là, c'est vraiment une ordure. Trois phases, là, c'est abominable. Il faut finir à la hache, en plus, idéalement. Enfin, mince, quoi. Yoganam, qui est à la seconde phase, qui n'a que six cœurs, et qui n'a pas deux fois deux, et qui se fait toucher. Attention, attention, attention. Bien temporiser la prochaine lancée d'Aubénite. Voilà, on va le faire quand il est bien au sol. On se fait toucher, attention. Il se fait toucher. Il va falloir passer au travers à un moment. Non, par contre, non, non. C'est très, très, très dangereux. Là, il n'a plus le droit à l'erreur. C'est facile. Cool. Il n'a plus qu'un seul cœur en plus, donc ça va limiter à moi. C'était vraiment très chaud. C'est tellement serré. Là, il faut avoir de la chance pour ne pas qu'il crache. Exactement. Et plus que deux coups. Plus qu'un seul coup, c'est passé. Il a tellement failli faire le double KO. Et c'est fini pour Salien également. Wouah. Il a perdu tellement de temps par rapport à Fabulous. Et c'est là qu'il se fait toucher. là qu'il n'a plus qu'un seul point de billet. Il est derrière, mais maintenant, Huguenot va passer devant, en fait. Enfin, Fabulous va passer devant Huguenot. Juste à la fin. Nonesquick, qui est pour l'instant très bien, toute sa vie. Pas de fois deux, par contre, mais qui a douze cœur. Nonesquick. Mais Sablier, pas de nouvelles, le Sablier. Sablier, il commence le niveau de Dracula, voilà. Et Sablier, il risque de... C'est dommage, parce qu'il avait fait un très bon début, et là, bon, c'est pas fini, parce qu'il a quand même des sacrés arguments sur la suite du tournoi. Bien sûr. Mais c'est vraiment, je pense, une déconvenue sur ce Castlevania. Et c'est... Ouais, c'est marrant, parce que ça risque d'avoir plus d'impact sur la race que... Enfin, sur le tournoi, que l'effort d'être, finalement, ce Castlevania qui s'est... Mal passé pour le jeu. Le jeu qui devait bien se passer pour à peu près tout le monde. Ouh, attention, Nonesquick, on est sur la fin. On est sur les derniers. Allez, plus qu'un coup, c'est passé. Ouf, on peut le dire. Sablier qui arrive sur Dracula. Moinerim, on est à la fin. Il lui reste un cœur. Moinerim, plus que deux de quoi donner, c'est passé. Nickel. Allez, Sablier, il faut gagner du temps. Il faut faire un bon Dracula. Mais il ne faut pas mourir, surtout. Slag, c'est chaud. Il n'a plus qu'un seul point de vie, alors qu'il n'a encore qu'à la fin de la première phase. Il n'a pas le 2. Il n'a pas le 2. Il a 11 cœurs. Orshak qui attaque le niveau de Dracula. Très, très bon spot pour Slag pour commencer une fight sans le 2 là dans un coin. C'est idéal. Il ne faut pas se faire tirer dessus, bien temporiser. Là, on va pouvoir mettre trois cycles en général quand il atterrit. Ouh ! Il y a même un miracle. Il s'est arrêté. Je n'ai plus lâché sa manette. Attention, il peut encore retirer. Voilà, Slag s'est fait tuer, malheureusement. Sabillé qui est sur la seconde phase. Attention, il a le foie 2, par contre. Donc, ça devrait beaucoup mieux se passer pour lui. On peut espérer, en tout cas, que ça se passe beaucoup mieux. Avec le 2, c'est pareil. Ça devrait bien aller. Ouais, sur la seconde phase qui a moins de vie, mais ça devrait aller. Voilà, Sabillé. C'est super bien passé. Voilà, avec le foie 2, c'est vraiment garanti. On vous voit que Dracula commence à sauter, mais se fait stun au début du saut. Du coup, on peut temporiser et reculer tranquillement. Et Algérine, voilà. C'est fini pour Algérine. Comme on voit vraiment, le foie 2, ça fait vraiment toute la différence sur la seconde phase de ce boss. Allez, on va voir ce cap d'être, Rorschach et Slag sur Dracula. Il va rester 6 minutes. On a été assez généreux avec ce jeu. En race, des accidents peuvent vraiment arriver. Donc, oui, c'est normal. Mais on a vu, on peut récupérer. Vous avez vu Aleph qui a récupéré le couteau. Enfin, qui s'est retrouvé à faire la créature de Frankenstein au couteau et qui a réussi. C'est possible. Un bon entraînement si vous voulez vous adapter de façon à différentes stratégies, c'est de faire le jeu qu'avec le fouet. Ça rend le jeu extrêmement difficile. Mais alors, déjà la mort au fouet, c'est abominable, bien sûr. Du coup, Slag. C'est quasiment infaisable au fouet. Ouais, Slag, du coup, qui se retrouve avec... Encore, attention. Il va falloir lancer un peu contre le mur, il va falloir passer dessous bientôt ou au travers, selon le cas. Allez, là, il va falloir passer au point de vie. Il va falloir lancer... Il va falloir lancer... Il va falloir lancer... Oh, ça s'est bien passé. L'eau bénite, vraiment bien passé. Il a tué les boules de feu très facilement. Ça va peut-être passer. Il faut faire gaffe s'il ne crache plus. On espère qu'il ne crache pas cette fois. Voilà, c'est fait. Ouh là là, c'était tendu. GG Slag, Rorschach qui est juste derrière ce cap d'application. Il commence le fight. Très très propre. Rorschach qui est très bien avec full vie à la fin de la première phase. Par contre, il n'a pas le x2. Mais déjà, il commence la phase sur le bord de l'écran, donc c'est vraiment très très bien. C'est le mieux qui puisse arriver. C'est peut-être pour ça qu'il a attendu le dernier coup pour être sûr qu'il ne pop pas sur le côté de l'écran. Et il a bien fait. Allez, Rorschach, on l'a vu, c'est tellement dur cette créature sans le x2. Sans le x2. Il prend bien son temps. Il va falloir passer au travers ou en dessous. Ou le DPS avant. Ah, les boules de feu. Il n'a plus que deux points de vie. Il a encore tellement de vie que ça va en fait. Il aurait pu prendre des coups et passer au travers. Ça, c'est bien passé pour Rorschach. Ce cap date du coup qu'il n'a plus qu'un seul point de vie alors que le boss est encore à mi-vie dans sa première phase. Ah, il meurt. Je ne sais pas si c'était par choix, mais en tout cas, il va falloir... Il a encore 4 minutes. 4 minutes, c'est marrant, mais pour ce boss, ça peut être tout juste parce qu'il peut vraiment être très 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 long. Il récupère les cœurs et l'eau bénite. Maintenant, mon cœur est un peu plus loin, un peu plus loin dans le niveau de la mort. C'est une bonne idée d'utiliser justement l'eau bénite pour casser les bougies qui restaient et taper le boss et choper un fois deux. On préfère se diriger de la droite vers la gauche quand on combat Dracula parce que s'il nous apparaît dessus, il ne peut pas nous faire de dégâts dans ce sens-là alors que dans l'autre sens, on prend forcément un hit. Évidemment. Les petites subtilités des hitboxes qui sont un peu décentrées. Ah, voilà, comme ça. Voilà, exact. C'est QFD. Et savoir ça rend le boss deux fois plus facile déjà parce que les premières fois que je combattais Dracula, j'avais vraiment l'impression que c'était la randomness la plus totale de TP sur votre gueule. Mais il faut qu'on le manipulait un petit peu. Avoir le bon réflexe. Exactement. Vraiment, la première phase, c'est l'endurance, quoi. Vraiment, rester solide. Bien se mettre à la bonne distance pour sauter par-dessus les boules de feu. Trapper au bon moment. Idéalement, tenter de le toucher deux fois si on peut mais alors c'est tellement dur. Allez, non, mon cœur contre la mort, ça devrait bien se passer. Suffit de l'infiniser sans se poser de questions. Finale fois trois, ça devrait bien se passer. Voilà, ça se passe d'ailleurs très bien. Capdata qui n'a plus qu'un seul point de vie donc il faut faire attention. et qui se débrouille bien jusqu'à... J'ai vu quand je dis ça, bien sûr. Oui, oui. Évidemment, les Jinx. Dur, il ne va rester que deux minutes. J'ai peur que ça ne suffisse ni pour un moqueur ni pour ce capdata qui validerait du coup... Il y a encore un niveau à traverser, je crains que ce ne soit de trop haut. Au moins, il pourrait valider ce stage 16 ici. Oui. Chaque monde, chaque boss est découpé en trois sous-stage dans Castlevania qui correspondent à les checkpoints. On pouvait atteindre et du coup, ça donne des paliers de complétion pour récupérer des petits points dans le cadre de l'UD. Mais évidemment, quand on prend un game over, on refait tout le niveau complet. On ne reprend pas juste au dernier stage à atteindre. Oui, heureusement parce que sinon, la mort, quand on meurt à la mort, ça ne serait plus possible parce que le BN était tout au début au stage. Comme la créature de Frankenstein, d'ailleurs aussi. C'est un peu un jeu sans backup. C'est un peu terrible. Complètement, oui. C'est pour ça que quand cette épée m'avait annoncé Castlevania, je lui avais dit qu'il y avait au moins un passage qui était... J'avais estimé comme run killer, mais en fait, c'est un peu dur de dire ça. Le run reste relativement simple. Quand on ne cherche pas les strates les plus folles, les dégâts critiques en prenant un hit à la frame où on touche, ce genre de choses, ce n'est juste pas possible de les rentrer. Pendant longtemps, d'ailleurs, le record du monde ne les avait pas. C'était un peu du Tass Only. Mais sur les jeunesses, le Tass Only, ça n'existe pas vraiment. Ouh, Narmo Kerr qui a failli mourir juste à la fin. Disons qu'on arrive à un tel niveau d'exécution sur les speedruns de ces jeux-là qu'on se retrouve à utiliser toutes les strates de Tass finalement dans les jeux classiques et c'est assez hallucinant. ça se passe très très bien pour ce cap date pour cette première phase. Très très propre. J'ai un peu peur qu'il n'ait pas le temps de le finir. Il va rester une vingtaine de secondes. Aïe, aïe, ça va être court. Il va falloir bien gérer. Il n'a pas le x2. Du coup, là, le boss est en train de sauter en plus. Faire attention. Il va tirer. Voilà. Ça aurait été le bon moment pour faire un dégât critique pour le démontrer et finir le boss. Parce que, oui, le dégât critique, c'est vraiment hallucinant. Et c'est fini. Ça va être fini. J'espère que de son côté, il a le temps parce qu'il y a de temps en temps un tout petit décalage. Il ne faut pas se faire écrabouiller. Il ne faut pas mourir, c'est sûr. Il n'a plus de minutes. Dernier hit. Non ! Sérieux ? Oh, non, non. Ça, voilà. C'était tellement plus d'ambiguïté. Voilà. Qu'est-ce que tu as pensé de cette race, ce DB ? Comme 10, ce qui était difficile à dire en début de tournoi, mais ce qu'on a dit juste avant la race, c'est que ça allait être un des jeux les plus déterminants. Pourquoi, en fait ? Parce que, tout le monde étant relativement bon sur le jeu, on ne peut être déçu que quand on a des attentes. C'est-à-dire que, quand on monte dans les pronostics, quand on est au-dessus de son pibi, on descend quand on est derrière son pibi, et là, il y a un différentiel de points assez hallucinant parce qu'à la limite, au jeu d'avant, c'était Scorn qui était 20ème, donc, bon, une échappée, ça l'a juste fait remonter, mais rien de menaçant pour le top 4 ni pour le top 10 à la base, mais maintenant, l'échappée de Fabulous, en fait, le fait gagner plein de places, il est en bonne route pour la qualification, LF, il a quasiment la calife dans la poche, il y a juste le petit tos, super gouls and gosses, il ne faut pas stresser un petit peu, mais c'est quasiment la calife, Elgirine s'est stabilisée, voire est montée dans le top 10, donc il y a pas mal de gens qui ont bien sécurisé, puis d'autres qui ont un petit peu dégringolé, parce qu'évidemment, avec un pibi, on a vu tous ils avaient des pibis à 180, faire 130, 140, c'est souvent décevant, c'est qu'il y a eu un pépin, et il y a eu quelques pépins, on a vu notamment du Ghana, qui était un petit peu triste, du coup, et c'était pas le seul, donc du coup, c'était bon, on a vu déjà un super temps, et puis d'autres qui s'en sont pas trop mal tirés, mais ça va être assez décisif, et maintenant, il va falloir se concentrer sur un jeu sans surprise, mais qui va être décisif, simplement, parce qu'en général, on est proche de son pibi, c'est Lovely Planet, quel prochain jeu, a priori, si vous ne l'avez pas appris, c'est Direction, la Complétion, c'est à peu près sûr, et en général, les gens sont quand même assez réguliers, mais on regardera tout à l'heure si on a des joueurs de très haut niveau sur Lovely Planet, mais voilà, normalement, ça va, et ceux qui ne l'ont pas, ça va être un peu compliqué, mais c'est que 22 minutes, donc ça va, c'est une petite parenthèse, on aura un digest qui viendra le commenter d'ailleurs, à ce sujet, on va regarder le clip de la prochaine épreuve qui est donc la 7ème épreuve du Decathlon Lovely Planet, jeu que certains redoutent, on verra ça, donc petit clip, on se retrouve juste après, à tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 De retour, on va donc regarder le résultat de cette race, Castlevania Twin, qu'est-ce que ça a donné ? Des beaux résultats, un beau finish de Fabulous, et pas mal de gens qui se sont collés dessus quand même, parce qu'on le disait, c'était le jeu le plus facile à apprendre, mais ça peut être punitif en race, on a eu du coup, sur les 16 participants, 4 personnes qui n'ont pas réussi à finir le jeu, The Mountain Carpublic, Scabedad, qui a vraiment échoué, mais à ça, de tuer Dracula, et d'un moqueur qui s'est arrêté au niveau 17, ensuite, on a du coup, 30 points de mieux à peu près pour ce qu'on finit, Scorn et Rorschach, qui est 11ème à 132, ensuite, on a Slag à 138, Elgérine qui est 9ème, Sablier qui est 8ème à 148, attention, parce que les premiers vont prendre de l'avance, Sablier, il risque de chuter dans le classement, le top 7 est au-dessus des 150 points avec Vandal, Munraim, Nenesquik, 4ème Salien de Mars avec 166, égalité en fait à la 3ème place avec Huguenot, avec Huguenot, Elf qui est 2ème à 179, et l'échappée incroyable de Fabulous, l'échappée fabuleuse à 193 points, donc il met 14 points à Elf et 30 points aux autres, donc c'est vraiment très bien. Ouais, c'est vraiment le jeu là qui va, je vais re-regarder sa fiche, la Fabulous, mais c'est le jeu qui va le faire complètement remonter en tout cas dans le pronostic, le top 4 est quasiment assuré parce qu'il a un temps sur les 3 jeux, sur tous les jeux qui arrivent, il a un temps, mais il y a Mario, mais il y a Super Gousin de Goss, donc bon. Jamais à l'abri d'une erreur, mais il part plus gagnant que d'autres. Ah ouais, là il est bien, de toute façon, il était dans le pronostic du départ, de mémoire, Fabulous, il était donné 3ème, il avait le 3ème meilleur temps théorique, au championnat, il était 3ème des personnes ici présentes, il est un tout petit peu au-dessus des 1700. Mais c'est vrai que Mario est son pire jeu théorique, donc à voir. Oui, c'est son pire jeu théorique, mais il l'a quand même complété, mais effectivement, la dernière marche, il ne faudrait pas, un petit faux pas, regardons le classement du coup, de ce tournoi de la dernière chance à l'issue des 6 premières épreuves, vous allez voir, donc à la fin du classement, des personnes qui ont fait quelques complétions, donc, Kerpwick, The Mountain, Vandal, Moonrim, Rorschach, qui ne sont pas dans le top 10, Korn qui est top 10, il a sauvé les meubles sur Castlevania, ce qui a eu quand même pas mal de complétions, paradoxalement, il y a eu plus de complétions sur Castlevania que sur le 4-Dot, c'était une chose difficile à parier, et ensuite, Nymokeur, Elgérine, qui remonte dans le top 10, Salien qui se stabilise, 925, Slack qui occupe la même place à 931, Yuganon qui chute à 975, mais il est quand même cinquième, Sablier qui chute également, 981 points, mais il est dans le top 4, donc ça va, peu devant à 1 point, Nenesquik, 982, donc une troisième place très très fébrile, 982, Cé Nenesquik, il occupait cette place, me semble-t-il, autour d'avant, et les deux personnes du match, Fabulos, du coup, qui a gagné, quand même, il est passé de la cinquième à la deuxième place, donc là, c'est vraiment un peu la god run quasiment pour une run de tournoi, c'est vraiment très très bien, c'est super, comme ça, et LF qui sécurise sa place, il consolide son avance, c'est-à-dire que même s'il a fait moins que Fabulous, Fabulous ayant beaucoup de retard, avait beaucoup de retard, il est pas mal par rapport au deuxième, là, avant le jeu, il avait 30 et quelques points d'avance sur Sablier, et là, il en a plus de 50 sur Fabulous, donc là, pour l'instant, LF, la brique, ce serait Super Ghouls & Goss, pour Fabulous, donc c'est pas joué, mais ils sont en bonne position, ils sont en bonne position, je pense. En tout cas, on va regarder... Ça va donner du coup sur Lovely Planet ? Lovely Planet, c'est le pire jeu de Fabulous, tiens, au moins c'est réglé. Non, de Nenesquik et de Swift, tu regardes. Je sais pas le mot, ah oui, pardon, il y a quelqu'un qui a mis son curseur sur, je sais pas qui c'est, donc oui, pardon, pire jeu de Nenesquik, pire jeu de Swift, pire jeu de Vandal, de Salien aussi, et de Salien, donc c'est le pire jeu de beaucoup de gens, et est-ce que c'est le meilleur jeu de quelqu'un ? Mais on avait dit que les gros... Si c'est raccord avec ce qu'on avait dit, on avait dit qu'il n'y avait pas de gros grinders de ce jeu, ils sont plutôt en haut du Décathlon, donc on n'en a pas beaucoup. quel est le meilleur joueur ? C'est Fabulo, c'est son pire jeu, mais c'est quand même un des meilleurs runners. 153 points. Ah, 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 Moonrim, Moonrim en fait, à 180, je sais pas s'il est encore là, il est dans le limbe du classement ou il a... parce que j'avais encore sa fiche, je sais pas s'il a continué. Moonrim, il continue, Moonrim et Scorn, ils sont bien. Ah oui, Scorn est bien. Je regardais les fiches dans l'ordre en fait, et c'est le dernier, un des derniers, c'est Scorn. Donc Scorn, en fait, ça va être peut-être l'homme du match pour le prochain parce que là, il est dixième pour l'instant, visiblement un spécialiste des FPS, parce qu'il a fait l'échapper sur le 4 Dead, peut-être l'échapper sur l'Lovely Planet et peut-être une remontée au milieu du top 10, peut-être à l'orée du top 4, mais ça commence à être compliqué. 812 la dixième place et la quatrième est à 981. Tout le monde peut se planter à côté, c'est possible. Ouais, mais ça fait quand même beaucoup, là, c'est quasiment 170 points. Ouais, là, ça devient chaud. Ça fait beaucoup, ouais. Là, il y a vraiment un gap. Super Ghost and Ghost, c'est Mario, il y a des cartes qui restent à jouer pour tout le monde. Ouais, carrément, ça, je suis d'accord avec vous. Mais pour l'instant, il y a cinq joueurs qui sont bien pour le top 4 et puis les autres, il faudrait un accident des autres, malheureusement. C'est presque, il faudrait une brique. Je sens que Super Ghost and Ghost va faire beaucoup de mal. C'est triste à dire, mais voilà, c'est la carapace bleue sur les autres. En tout cas, il y a un des gestes qui va nous rejoindre pour commenter du coup le Vliplanète. Ça va commencer dans quelques instants. Fablo, c'est un petit souci. Bon, allez, pas de souci, on a plein de choses à dire de toute manière. Ça tombe bien, on a plusieurs choses à voir. Alors, d'un, vous avez un questionnaire spectateur, même si je sais qu'il y a beaucoup de runners qui l'ont déjà rempli. Donc, le questionnaire, vous le remplissez, c'est un questionnaire de satisfaction pour que nous améliorons l'UD4, que ce soit en termes de tournois, de formes, de plein de trucs. On a déjà noté plein de trucs. Les runners, vous avez envoyé des MP, j'ai lu vos 30 pages, parce qu'il y en a qui ont envoyé 150 lignes, c'est sympa. Est-ce qu'on annonce aujourd'hui le partenariat avec Microsoft pour mettre Allo 5 dans le D4 ? j'ai plein de produits Microsoft. Et donc, on a noté effectivement les trucs à améliorer. Donc voilà, il y a le questionnaire pour les spectateurs. Autre chose, on fait un Tipeee, je sais que la plupart d'entre vous ont déjà contribué ou sont au courant, mais je vous le remets parce que depuis le début du live, 455, me semble-t-il. Donc voilà, n'hésitez pas soit à nous soutenir pour, je rappelle que le palier, une finale qui coûte rien du tout aux orgas est à 6446, donc il reste un tiers du chemin. Donc ce serait cool et vous pouvez prendre votre place aussi parce que même si c'est streamé, être sur place, ça permet, je sais pas, de serrer la main des orgas, voir des viltifas, vous imaginez ce que vous voulez, mais en tout cas, il y a plein de bonnes raisons de venir, ça a marqué, c'était un bon souvenir pour tout le monde dans ce cas, ce qu'on fait. C'était vraiment très sympa. J'ai fait le premier aussi. Le premier, on était vraiment, c'était un tout petit groupe. C'était cosy. Mais c'était vraiment très très bien à chaque fois, l'ambiance était vraiment très fun, donc moi j'ai hâte justement d'être à la finale, justement pour voir l'ambiance globale et tout le monde et ça va être vraiment un bon moment. C'est presque plus pour ça, t'es là. Alors attends, les deux premières, elles étaient dans mon salon, première fois c'était cosy, deuxième fois c'était serré, donc là ça devrait être nouvelle salle, c'est cosy la première fois, c'est serré la deuxième salle. Peut-être nouvelle salle, le Liberté, non Liberté salle. Oui, le Grand Rex. Le Beaumont, ça est un peu chaud. Oh, ça pourrait se faire. En tout cas, bonne chance les runners en tout cas pour ce jeu qui arrive, ça s'entraîne, on voit ça, ça s'entraîne sur ce jeu. Fabulous qui redémarre tout le temps encore, son PC, il arrive. Fabulous qui, je pense qu'on l'attendait pas si haut, ni LF en fait, puisqu'ils étaient donnés un petit peu plus bas, on attendait plutôt Sub BN et Nesquik, mais attention. Moi, j'en ai LF gagnant quand même. En fait, par rapport au truc théorique, c'est vrai que Sablier, Nesquik 1er, Fabulous 3e et les 2e, c'est pas si loin que ça. LF, effectivement, il était 7e, c'est ça ? 3, 4, 5, il était 7e théorique. LF, pour l'instant, il est 10 points au-dessus de sa moyenne par jeu. Il est à 175 de moyenne et ses PB sont à 165 de moyenne. Donc, à voir ce qu'il donne sur les 4 derniers jeux, mais c'est très chaud, je trouve. Oui, mais il y a super goulsang. En fait, le truc, c'est pour LF. LF, c'est goulsangos. Quand on voit sa fiche, on voit plein de jolibars et on voit une complétion. Et on sait très bien qu'une complétion 92 points, ça veut dire soit le PB, potentiellement, ce qui serait cool, ou l'infinisation, genre t'as pas l'armure d'or au niveau 6, et c'est la fin. C'est vrai. Donc, ça va être compliqué. Et parmi les joueurs solides, on a quelques-uns, parce qu'on rappelle, il y avait deux paliers de qualification. Il y avait qualification via le championnat et qualification via les étoiles. Et Sablier, Nenesquik, Slags, Korn, LF, Rorschach, Huguenen, Namoker, Moonrim, et Moonrim, là, c'est des gens qui se sont à la fois qualifiés par les étoiles et par le championnat. Donc, ça affiche une solidité, mais comme quoi, parmi les personnes qu'on a citées, il y a des personnes qui ne sont même pas dans le top 10. Donc, il y a eu quelques briques, mais peut-être qu'elles sont passées et que maintenant, ça va être clément, ça va être les jeux sur lesquels on est régulier. J'espère que c'est le cas, en tout cas. Alors, à l'UV5, l'hôtel, le Western à Fougères, il y a un hôtel qui s'appelle le Western. Sérieux ? Je ne le savais même pas. Pourquoi pas. C'est que ça doit être un hôtel très, très cher. Ça compte qu'est-ce que dans le grill ? À côté du Buffalo, sérieux ? Non, c'est une règle de Prosper, mais je trouve ça très drôle. À côté du Buffalo, effectivement, pourquoi pas. En tout cas, les runners aussi... Ah ben, je dis aux spectateurs, vous avez aussi des tarifs sur certains hôtels quand vous viendrez à l'ultime finale. On a eu des petits prix sur le Brit Hotel, je crois qu'il s'appelle. Et le Campanile, normalement, c'est toujours 7 prix, c'est 10-15 euros d'économisé. Et puis après, il y a un camping, donc c'est... Un camping, c'est cool, ce n'est pas trop cher. Vous pouvez offrir vos places. Ma maman, elle va venir. Ah, c'est parfait. Ma maman et son compagnon, et puis peut-être... Sauf que c'est moi qu'il faut qu'achète la place parce que ma mère, elle a dit « Oh, comment on fait ? » Comment on fait ? » J'ai dit « Ok, t'inquiète, je vais te prendre ta place, je vais m'en occuper. » Donc je vais faire un don, d'ailleurs, enfin un don, que ma mère me remboursera, évidemment. J'ai typé, moi aussi, j'ai acheté une place au KO. Accident, les invités achètent des places. Je le fais aussi pour le Stanfest, donc bon, c'est normal. Voilà, c'est gentil en tout cas. En tout cas, on attend Fabulous, on me rappelle les gens, on a fait tournoi de l'éternet de la chance, le top 4 se qualifie à la grande finale jour 1, grande finale jour 1 à laquelle ? Ça tombe bien, on va pouvoir déjà donner cette info puisqu'on a un petit peu de temps, puisqu'il y a déjà des gens qui sont qualifiés à la grande finale jour 1. On va donner leur nom, c'est des runners forcément que vous connaissez et qui du coup ne sont pas là aujourd'hui. C'est ceux qui sont en jaune, Sinal, du coup. D'accord. Ceux qui se sont qualifiés. D1, oui, effectivement. Si tu veux les dire du coup aux spectateurs aussi. Nous avons Steffler qui est arrivé en championnat, Molly Man, Dr. Ryle, Zigouigui, Senen, tiens Senen, Fireman, Malfrid, Onoma, Ryuka, Shidou, Trinix, Mordak, Miniben, Berumondo, ah Berumondo, Vlad, DoomQQ, Falzard, nous avons les top 30, ceux qui ont gagné grâce au top 30, enfin qui sont dans le top 30, KFR Legend, Armantis, Metalow, Arkabed, Vin Kaiser, Shio Sutanath, Cephage, et Cute Shadow. Il y a plein de noms qu'on a reconvoi de l'UD2 toujours évidemment. Là, on a vraiment le profil, on a deux profils dans cette grande finale, alors je dis ça vraiment de manière, en simplifiant outrageusement et vous manifesterez votre désaccord dans le chat, mais on a en gros ceux qui avaient fait l'UD2 mais qui se sont investis un petit peu moins à Studer 3, ils ont mis les deux tiers de l'énergie qu'ils avaient mis dans l'UD2, du coup c'est cool mais ils n'ont pas donné le maximum et ceux qui sont arrivés, c'était peut-être, ils ont découvert le speedrun et du coup c'est déjà à commencer et faire grande finale jour 1, c'était un sacré objectif puisque seulement le top 4 se qualifiera à la grande finale jour 2 dans laquelle 13 sont déjà inscrits avec les archives, des noms qu'on a prononcés des milliers de fois et que vous connaissez tous et du coup on les verra que dans 7 jours. Oui, il manque peut-être dans cette liste Lain Bungie. Oui, mais en fait qu'il y a les Phoenix Trémis par rapport à son PB du coup il devait être Lain Bungie qui devait être là qui a été un petit peu le miraculé genre les pibis de dernière minute puisque rappelez-vous le championnat était comment dire était s'arrêtait donc après le tournoi d'hier il y a eu la validation de quelques petits PB in extremis et qui ont fait gagner quelques petits points parce que c'est vrai que Lain Bungie il était à quoi ? Il était à 1718 juste avant du coup la dernière mise à jour. Donc là on est bien je suis triste. Je pense qu'il ne la fera pas en plus mais il était mais il y a deux profils que se décrit par CDV il y a aussi des gens de l'UD2 qui sont investis encore plus à l'UD3 et qui sont du coup quasiment qualifiés à la grande finale jour 2 il y a des gros runners qui sont un peu moins investis sur la fin de l'UD3 enfin il y a plein 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 de profils différents je pense que ça va donner des rebondissements aussi forts que pendant ce tournoi de la dernière chance. Après il y en a moins normalement théoriquement de rebondissements c'est logique pour des raisons mathématiques c'est que l'écart des PB est normalement moindre plus on tend vers l'ultime finale si on exclut des Viltifak en rang S on a des PB en fait à vachement resserrer et normalement moins d'accidents normalement on sait on en a vu le samedi mais arrivé en grande finale jour 1 ils ont a priori tous les jeux déjà il n'y a pas normalement de complétion sauf accident mais il y a quand même un petit écart puisqu'on avait mis la barre à 1725 ça va quand même de 1725 à 1870 ça fait quand même 150 points donc 150 points c'est quand même beaucoup mais c'est beaucoup plus resserré qu'au tournoi de la dernière chance donc c'est pour ça que mathématiquement aussi on est censé avoir plein de rebondissements oui et non ça dépend c'est pas le même type ça va être peut-être plus serré mais là les gens ils dégringolent et ils montent quand même là on a vu des gens on a eu plein de fois à part LF qui du coup fait une prestation vraiment incroyable c'est le troisième premier du tournoi parce qu'on a eu Sablier Nansquik au début c'était qui le premier mais en tout cas Sablier je crois le premier il y en a eu un autre il me semble LF ça fait plusieurs c'est depuis trois jeux au moins qu'il est premier il me semble si je regarde un peu ses jeux il était égalité il y a deux jeux et maintenant il est premier donc il est vraiment vraiment pas mal LF il a combien d'ailleurs sur sur ce jeu sur le prochain qui arrive il a 150 en fait c'est dans le peloton ça devrait aller je pense ça devrait aller dans le peloton on va regarder du coup avec ce discours en poulet est-on monté sur le tipi non je suis triste toujours pas de nouvelles de Sabolos qui était sur le tipi enfin sur le tipi sur le mumble mais qui est toujours pas revenu donc on va attendre encore un tout petit peu ok il va redémarrer son pc oh non la mise est genre Windows sérieux c'est horrible j'espère qu'il passe pas à Windows 10 parce que c'est pile le moment quasiment où ils sont obligés à passer à Windows 10 moi ils me l'ont fait ils m'ont coupé en plein épisode de Game of Thrones genre ni oui ni merde c'était t'as pas à cliquer c'est Windows 10 point t'as pas vu SGDQ c'est arrivé pendant le run de Bioshock bon heureusement d'appuyer sur HAP ils sont sortis ça a été mais alors la crise de rire ah non non mais c'était un troll il a modé son jeu pour que ça remplace la cutscene sérieusement mais oui il avait remplacé la cutscene par une fausse un faux clip d'introduction de Bioshock ah si si c'était exprès ah voilà mais c'était parfaitement monté le mec est le runner qui finit la surprise qui fait quoi ? ah c'est bon j'ai appuyé sur HAP d'accord je ne sais pas que c'était volontaire c'est excellent ah le retour fabuleux on va pouvoir se lancer ça il y aura un digest qui va commenter avec moi du coup à tout à l'heure du coup nous on se retrouve juste après cette épreuve je vais au moins attendre quand même deux minutes je vais au moins attendre qu'il y ait l'écran je continue de parler tant que je suis à l'écran utiliser tout le temps comment ça va un digest du coup t'as suivi toutes ces épreuves avec attention et oui c'est vraiment suspense de savoir qui va être dans les 4 premiers je pense qu'on a tous nos petits favoris j'espère j'espère voir ce que je suis dans les premiers qui sont pour l'instant ça va qui sont mais qui sont alors bah Yoganon et LF forcément nos deux rescapés de l'UD2 et puis et Sablier est fabuleux je pense que moi je suis plutôt de la team Nenesquik parce que jusque là il a bien il a bien tenu le choc dans le top dans le top 4 et il fait partie des rares qui se sont bien maintenus à la deuxième ou à la troisième place donc il a quelque chose à faire mais voilà Lovely Planet qui va commencer tout bientôt ça va être le talon d'Achille de certains donc FPS de précision très intense le but c'est de tuer toutes les cibles d'un niveau avant d'aller à la suite qu'est-ce qui rend ce speedrun aussi peut-être un peu mystérieux et difficile à lire pour tous les spectateurs en digest la vitesse à laquelle les niveaux s'enchaînent déjà parce que c'est toujours des niveaux très très courts donc il y a 55 niveaux à terminer qui durent peut-être une vingtaine de secondes il y en a peut-être quelques-uns qui durent une minute mais c'est vraiment maximum et il faut juste éliminer tous les ennemis qui sont des petits carrés ou des petits bâtonnets rouges et c'est assez étrange comme monde c'est tout pastel c'est tout mignon tout pastel tout mignon et en fait c'est super dur donc ouais le jeu il rigole pas donc vous le voyez ça va déjà très vite de grosse vitesse de déplacement on a un saut et un bouton de tir donc c'est c'est beaucoup plus un jeu d'adresse qu'un jeu de shoot il faut être très très précis avoir un platforming parfait pour parcourir les niveaux il y a plein de petits skips un peu partout vous regardez chez LF là il monte sur les montagnes on peut vraiment atteindre tout le niveau et pour le compléter il faut toucher le poteau rose qui indique la fin du niveau au début ça commence bien c'est tranquille au début ça va le jeu est pas trop trop difficile c'est juste difficile potentiellement d'aller vite mais ça se complique plus tard oui pour l'instant ça va on voit les niveaux en entier il y a peu d'ennemis ils sont relativement sympas mais c'est vrai que ça devient vraiment compliqué très vite quand il se met à pleuvoir ou à voir le brouillard on voit plus rien du tout c'est beaucoup plus compliqué de terminer les niveaux quand on les connait pas et c'est vraiment du par coeur à la fin pour savoir exactement où sont les ennemis sans les voir pour les avoir comme ça le jeu change beaucoup au cours des mondes donc il faut compléter 56 niveaux pour compléter la run on est en catégorie any% le but c'est simplement d'avoir la cutscene de fin et au début c'est plutôt on peut le faire juste au réflexe à la trajectoire on y va doucement et on tue les ennemis et plus ça va aller plus ça va être du par coeur et vraiment du die and retry parce que la mort arrive très vite pour l'instant on a vu personne mourir je crois mais dès qu'on se prend une boulette ou dès qu'on tue un civil donc les petits bondements bleus et ben on a perdu et donc il faut recommencer le niveau on meurt vraiment très souvent normalement dans ce jeu et là les runners précision habitude et par coeurisme ils arrivent à faire tout ça sans erreur pour l'instant et LF est déjà passé au monde 2 on commence à voir l'introduction de nouvelles mécaniques les pommes elles marchent comment on digeste ? alors les pommes se déclenchent suivant un trigger qui est au sol qu'on peut éviter en montant sur les collines enfin en général c'est ça et du coup elles vont se lancer et si elles atteignent le sol on meurt du coup il faut les tuer enfin les tirer avant ou finir le niveau avant qu'elles atteignent le sol donc faut aller vite savoir où elles sont et puis les petits tirs qu'on lance ils sont relativement lents ce qui peut être assez pénible parce qu'il faut un peu tirer soit sous la pomme pour qu'elles retombent dans nos tirs soit être extrêmement précis ça peut être assez difficile oui parce que c'est pas c'est pas des tirs instantanés comme il y a sur plein de jeux il faut vraiment le temps que le tir aille jusqu'à la cible et souvent on se fait avoir parce qu'on tire vraiment exactement là où est la pomme et c'est pas du tout ce qu'il faut faire c'est l'applié ici qui fait un petit skip on reste au centre de la map et on tire sur tous les ennemis on se déplace quand même relativement lentement comparé à ses tirs et donc vaut mieux vaut mieux tirer tous les ennemis de loin et se déplacer le moins possible c'est souvent l'idée des trajectoires la route est compliquée à apprendre t'as appris un bout du speedrun ou pas ? alors j'ai appris jusqu'au monde 3 donc le monde 3 commence à être vraiment très compliqué pour moi mais la route est assez sympa à apprendre parce que comme on est pas obligé de faire tous les niveaux pour passer au monde suivant on a 11 niveaux dans le premier monde 16 et 17 ensuite et 22 je crois 11 et 11, 16 et 17 ouais c'est ça ouais c'est ça 11 et 11, 16 et 17 ouais c'est ça et du coup c'est vrai que c'est plus simple s'il y a un niveau qui est compliqué on peut choisir de faire celui d'avant ou celui d'après qui est pas forcément dans la route optimale mais si le but c'est de finir le speedrun c'est pas forcément grave de pas faire la route optimale il y a un élève qui est en difficulté sur ce niveau là en train de prendre un petit peu de retard alors qu'il avait une jolie avance ça s'habillait quasiment à la fin du deuxième monde maintenant pour l'instant ça a l'air de plutôt bien se passer pour des runners on verra même si c'est fabuleux ça a pas mal de retard c'est vraiment à la fin du jeu qu'on voit énormément les écarts se creuser la difficulté qui monte en flèche sur la fin du jeu parce que les deux premiers mondes sont vraiment pas très difficiles ils sont assez bien en dessous de l'étalon ça va c'est vrai que c'est juste à partir du troisième monde où les tirs téléguidés qui commencent déjà à mettre un petit peu de difficulté puis le brouillard du niveau 4 là c'est bien sérieux Sablier et LF du coup premier de cette race ils sont à regarder voilà Sablier il finit le monde 2 LF il est au dernier niveau du monde 2 je garde un oeil aussi sur Salien de Mars parce qu'il avait pas de points sur ce jeu mais il peut faire un PB il peut renseigner des points supplémentaires ce dont il a bien besoin s'il veut réussir à peut-être grimper dans le top 4 et Nenesquik pareil qui progresse dans le monde 2 un petit peu de retard quand même comparé à LF et c'est toujours Sablier qui est premier voilà on voit bien la Fabulous qui a bien tiré sous la pomme avant qu'elle retombe faut être précis ces pommes de toute façon il y a plein de mécaniques comme ça qui poussent à aller vite d'ailleurs il y a ces espèces de mines au sol qu'on voit un petit peu dans le monde 3 donc elles sont elles mettent longtemps à se déclencher donc elles doivent pas trop poser de problème en speedrun mais c'est vrai que quand on joue en casu il faut faire attention les mines dès qu'elles sont finies de s'enclencher on peut plus repasser dans la zone sinon on meurt donc c'est vrai qu'il faut aller vite forcément on les oblige à aller vite plein de mécaniques comme ça ouh Nannesquik qui est obligé de recommencer un niveau assez long ici attention c'est les petites erreurs comme ça qui peuvent s'accumuler et Fabulous qui rate les pommes ici ah regardez on le voit bien la pomme qui retombe mais du coup ça le fait redémarrer instantanément les niveaux qui s'enchaînent très très on a un peu le même sentiment que dans Towerfall Ascension il faut vraiment être très 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 rapide et très précis mais c'est un speedrun dont le record du monde est autour des 10 minutes donc c'est 10 minutes de FPS et de concentration intense Sablier qui rate ses petits sauts attention il faut bien sortir de la zone de la mine avec Fabulous qui a encore raté une pomme mais c'est pas un niveau facile le niveau 20 là il est vraiment exactement pas facile il y a 3 pommes en même temps il y en a une qu'il faut tirer un peu au dessus une un peu en dessous et une bien au centre et voilà tuer les 3 en même temps ça peut être compliqué c'est un niveau même qu'il est conseillé de skipper par certains runners parce qu'il est vraiment plus compliqué que d'autres du niveau 2 c'est le dernier du monde 2 c'est vrai que le niveau 19 est quand même un peu plus facile enfin moi je sais que celui là je le fais pas du tout parce que les 3 pommes me posent vraiment trop de problèmes et c'est vrai que le 19 est peut-être un peu plus long mais beaucoup plus facile donc c'est vrai que c'est quand même beaucoup mieux en speedrun enfin surtout en tournoi de passer du premier coin un niveau un petit peu plus long que de passer 5 minutes à ne pas arriver à faire un niveau plus court dans les backups on a Yugannon qui est dans le monde 3 Skorn a l'air d'être dans le monde 3 Salian Mars à la fin du monde 2 et Slag encore dans le monde 2 peut-être on est déjà à 7 minutes de run ça va relativement vite on est un peu méchant quand même parce que les 200 points c'est à 11 minutes donc c'est tout juste au-dessus du record du monde qui est à 9 minutes 40 quelque chose comme ça 9 minutes 50 je crois qu'il a baissé qu'il est à 8.55 maintenant j'ai souvenir là après peut-être que je mélange il est pas à 8 minutes mais il est à 9 minutes quelque chose je sais plus c'est peut-être 9.55 mais donc en tournoi les meilleurs on a vu souvent faire du sub on a vu souvent faire du autour des 10 minutes du sub 11 assez facilement ici ça reste plus compliqué d'en voir et il faut vraiment surveiller les runners qui ont un assez un lovely planet en deçà un des autres Salian Mars qui risque de chuter un petit peu au classement Skorn qui pourrait vraiment remonter Skorn qui est toujours dans le monde 3 en même temps que Yoganon LF Sabillet et Nenesquik et Fabulous qui commence à les rejoindre tranquillement c'est le niveau sur lequel Nenesquik était mort ici un monde très long maintenant puisqu'il faut valider 16 niveaux et les niveaux sont plus longs et plus difficiles aussi et on voit que c'est là que ça commence à être un peu difficile pour les runners il y avait plus de morts qu'au début et en général les joueurs sont très optimaux sur les premiers niveaux et donc on voit de temps en temps les runners tirent un petit coup et ensuite s'en vont directement il y a juste un carré une boulette violette qui est partie et on a la confirmation visuelle qu'on a éliminé un ennemi parce qu'on a notre baguette magique qui clignote ça veut dire qu'un ennemi est mort et il faut encore une fois absolument tuer tous les ennemis si on touche la fin avant d'avoir éliminé tous les ennemis le jeu nous dit c'est pas bien il faut recommencer pas de choix donc il n'y a pas forcément un routing hyper alternatif à faire non plus sur certains niveaux de temps en temps c'est juste il faut le faire normalement bien tuer tous les ennemis il n'y a pas des dizaines de routes et de temps en temps il y a des gros skips on passe souvent entre les rochers par dessus des rochers au dessus de collines et ça permet d'aller beaucoup beaucoup plus vite et d'avoir une trajectoire beaucoup plus courte lf on est à la fin du monde 3 ici avec un niveau pas forcément facile il faut bien rattraper voilà cette pomme qui tombe et s'habillait premier et c'est passé au monde 4 et celui-là on le reconnait bien oui parce qu'il est tout tout brumeux on voit rien c'est très difficile de prévoir exactement les pommes surtout les pommes parce qu'on les voit un tout petit peu il y a des petites étoiles bleues au sol mais mais c'est pas possible à faire au réflexe clairement ce qui est surprenant c'est que là on l'a vu mourir par exemple mais on sait pas du tout ce qu'il a tué ça peut être une pomme au loin un projectile qui lui est arrivé dans le dos ou que sais-je mais très très difficile voilà encore une fois très difficile à prédire et donc il joue parfaitement au radar il joue au parker et il faut absolument espérer que ça passe si on n'est pas 100% précis ce qui est très très compliqué à faire regardez il tire par dessus les trucs et tout voilà c'est passé pour s'oublier pas facile du tout il est pour l'instant seul j'ai l'impression au monde 4 et voilà LF qui vient de le rejoindre il a fait 2 niveaux déjà il est un Esquick il est un Esquick il est un Esquick il est un Esquick qui s'en sort vraiment bien du coup oui attention les pommes qui tombent celle-là on la voit un petit peu on la devine il faut réussir il faut réussir à tirer en dessous les projectiles vraiment très lent d'ailleurs chose aussi assez surprenante vous voyez les runners vous voyez ce jeu il n'y a pas de viseur il n'y a pas de crosshair au milieu il n'y a pas de petite croix qui dit où est le centre de l'écran c'est vraiment c'était pas forcément trop dans l'esprit du jeu mais c'est beaucoup plus confortable donc beaucoup de runners en rajoutent un avec un programme tiers c'est toléré par la communauté parce que le jeu reste le même et c'est quand même beaucoup beaucoup plus confortable et souvent ils peuvent utiliser ça pour un petit peu mieux viser c'est vrai que ça aide pas mal je trouve rien que pour faire les tirs au loin pour savoir exactement pas avoir à spammer c'est vraiment plus facile en général quand on voit quelqu'un viser d'un coup et faire juste un petit tir et partir c'est qu'il y a un crosshair parce que sinon c'est pas possible ou avoir vraiment quelqu'un de très très précis peut-être le record du monde en plus il a un crosshair mais le deuxième doit faire ça mais c'est vrai qu'à notre niveau c'est vraiment très très difficile Sablier son PB c'est 14,54 on en est pas loin mais voilà ces niveaux ils peuvent vraiment commencer à durer longtemps parce qu'on peut vraiment se faire enchaîner il faut valider 17 niveaux du monde 4 et donc là il n'y a plus tellement le droit à l'erreur d'ailleurs le tuto de speedrun de ce jeu pour le monde 4 ça consiste quasiment en il faut valider ce niveau normalement il n'y a pas le choix il faut suivre la route etc il y a 2-3 niveaux avec des skips en particulier le niveau 17 mais à part ça c'est pas beaucoup de spécificités autre que être particulièrement bon au jeu et ça ça peut du coup être assez punitif en condition de no reset sans entraînement particulier avant sur les niveaux etc il va falloir qu'on s'est un peu plus prendre son temps peut-être pas trop se faire enchaîner oh lf oh lf ok c'est bon il a pu toucher le niveau là on va sauter sur un panneau pour faire un saut parfait c'est vrai que c'est un des rares où on se kippe pas ah mais il le recommence en boucle à le niveau parce qu'il arrive pas à le tuer un ennemi voilà il faut bien réussir à le tuer ah là là ah il se tira dessus compliqué et du coup Nenesquik qui rattrape lf Nenesquik qui fait pas la même stratégie qu'lf en montant sur le sur le panneau lf là qui est vraiment coincé qui y arrive pas du tout c'est délicat et j'ai l'impression que sa lien de mars est dans le monde 3 donc ça veut dire qu'il a fait un pibi et il a validé un niveau supplémentaire un monde supplémentaire donc ça veut lui faire 25 points de plus que le pronostic que sa fiche que ce qu'on avait annoncé voilà c'est fait pour lf et il aura vraiment perdu beaucoup de temps il sera fait dépasser par Nenesquik qui s'habillait devant lui aussi Yoganon a l'air vraiment très bien dans cette race les gens dans le chat soulignent que lf panique niveau pas facile avec tous ces projectiles qu'il faut bien tirer donc les ennemis à chapeau chinois qui envoient des projectiles à tête chercheuse qu'il faut bien forcément contrer en tirant dessus sinon sur le projectile sinon vous mourrez forcément il n'y a pas le choix c'est du côté de chercheuse pour de vrai c'est pas juste il s'approche un petit peu il va faire des demi-tours s'il faut ah oui il est téléguisé le machin ah oui 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 il s'arrête jamais quoi elle est fait Nenesquik à la frame et voilà Seblier qui finit premier j'ai l'impression que c'est même un pibi pour Seblier qui était à 14,54 et qui a fait un très bon monde 4 très 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 bon bonne fin de run il a mis une grosse distance aux autres runners et ça faisait partie de ses forces et du coup il a il va pouvoir remonter au classement il était 4ème là et il va pouvoir mettre en danger LF là LF qui galère vraiment pour la première place mais Yoganon aussi qui est bien qui fait finir maintenant Yoganon qui était 5ème et qui va pouvoir peut-être remonter à voir ce que font Nenesquik et LF Fabulous aussi qui allait rendre être en difficulté quand même Ouais ça a l'air un peu difficile pour tout le monde On a déjà du coup j'ai l'impression 4 runners qu'on finit Scorn, Moonrim Sablier et Yoganon Scorn qui va pouvoir remonter dans le top 10 peut-être s'assurer une étoile de papier plein de runners n'ont jamais eu d'étoile de papier en tournoi et qui vont pouvoir le faire pour la première fois ici peut-être en continu en accumulé pour ceux qui se qualifient à la grande finale jour 1 même si le top 10 de la grande finale jour 1 va être particulièrement délicat Allez LF il faut pas trop galérer Nenesquik qui a l'air de mieux s'en sortir bientôt à la fin du Ouh il a pas réussi à éliminer ce projectile Nenesquik ouais vraiment à la fin de la run là J'ai l'impression que c'est l'avant-dernier ou le dernier niveau pour Nenesquik il est juste juste devant LF LF qui a une belle avance quand même au niveau des points mais voilà c'est fini pour Nenesquik dernier niveau juste pour valider la cutscene de fin Fabelos qui est un peu derrière par contre il va perdre des points au classement attention voilà Nenesquik qui valide juste juste devant LF attention Fabelos maintenant les points commencent à être décomptés très très vite on voit ça décroît rapidement les scores vous avez on est à plus de la moitié avant la fin 17 minutes sur les 22 il reste 5 minutes de try salien de mars qui essaye absolument de finir son monde son monde 3 pour valider 25 points de plus il peut le faire je pense vu il en est lovely planet quand on voit au rythme auquel ça va à partir du monde 3 et 4 c'est pas si lovely que ça finalement vraiment juste un petit enrobage pastel pour masquer un jeu excessivement difficile on voit salien qui mâche ça ressemble vraiment beaucoup à quand un débutant joue au jeu ça tire de partout ça panique un petit peu la précision n'est pas encore là du coup l'invoker qui termine le GG la cutscene de fin la fusée qui s'envole la blouse toujours bloquée dans ce monde 4 The Mountain dans le deuxième monde ah c'est beaucoup plus difficile pour The Mountain par contre sur Lovely Planet et oui il y a des runners évidemment qui jouent sans viseur il y a toutes les écoles ça dépend des préférences personnelles du Ganon qui précise du coup il joue à 100 et Vandal qui a fait une petite contre-performance sur Left 4 Dead qui était démotivée peut-être à l'idée un peu de continuer au début de ce monde 4 et Fabulous qui va enfin finir un peu triste Vandal c'était sa première contre-performance sur Left 4 Dead et ça arrivait si tard dans la saison c'est vrai que c'est mal tombé mais bon rien n'est terminé il reste encore beaucoup de jeux tout peut arriver allez The Mountain oui c'est vrai il va rester 3 jeux évidemment après après Lovely Planet donc Super Ghouls & Ghost on l'a dit ça va être crucial pour plein de runners après il y aura Trials jeu de la régularité quand on a très haut niveau avec plein de runners maintenant qui font du sub 35 mais là ça risque d'être un petit peu différent et Mario Mario plein de gens qui ont un excellent niveau et on va voir si ceux qui doivent viser c'est le top 4 font du all-in ça sera très intéressant ça sera juste après Lovely Planet il va rester 2 minutes Salien de Mars qui finit 3 mondes du coup qui fait les 75 points il sauve vraiment les meubles il va peut-être pouvoir remonter du coup dans le top 10 ou peut-être en tout cas s'y maintenir The Mountain qui finit le monde 2 qui va faire du coup 50 points a priori il va pas avoir le temps de finir le 3ème monde Vandale Vandale ça va être chaud aussi de finir maintenant il va rester 2 minutes dans cette brume il faut vraiment être très précis très rapide et Salien qui a dû faire de l'entraînement secret parce qu'il découvre pas même dans le monde 4 il a l'air de plutôt s'en sortir et souvent on finit pas les runs on s'entraîne dans le niveau individuel et on veut valider le pibi en tournoi stratégie tendue The Mountain je sais pas ce qu'il se passe il doit pas avoir un gros pibi sur le jeu je vais vous regarder ça The Mountain voilà il a 75 points sur le jeu ça doit faire longtemps qu'il y a pas touché peut-être en tout cas ça se passe pas terrible et voilà il se fait rattraper vous voyez le missile à tête chercheuse si vous vous cachez derrière une barrière ça ne vous protégera pas allez dernière minute dernière minute peut-être je pense que Vandal n'aura pas le temps de valider le monde 4 Salien non plus et The Mountain n'aura pas le temps de valider le 3ème monde mais sinon beaucoup d'autres runners ont fini quasiment tous en fait il va manquer ces 3 runners et pas de nouvelles de Kerpouikpouik 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 a priori qui s'est arrêté là Salien toujours dans le monde 4 il s'en sort pas mal mais c'est là où il faut commencer vraiment à travailler de façon les niveaux individuels de façon très précise ah oh pas toucher les zones rouges et Vandal qui s'en sort bien en ce monde 4 ah Salien de Mars a fait une heure de Love New Planet hier pour découvrir le jeu d'accord donc il a vraiment fait de l'entraînement spécifique comme quoi en une heure on peut faire 75 points sur ce jeu aller c'est le Vigip c'est fini pas le temps de finir le monde 3 pour The Mountain et le monde 4 pour Vandal il va falloir remplir les complétions pour ceux qui n'ont pas fini évidemment et puis je pense que le classement on aura pris un petit coup il y en a qu'on fait des bons il y en a qu'on fait des bons et il y en a qu'on accuse une petite une petite baisse mais c'est à chaque tour on a un nouveau podium hormis LF qui pas sur vol mais du moins reste on va dire conserve le lead on va dire derrière les podiums ça perd ça monte à chaque jeu on gagne ou on perd une place il y a des gens qui font leur entrée dans le top 10 notamment les Moonrim les Scorn qu'on fait des grosses perfs ils étaient annoncés comme des favoris enfin bien ils étaient un petit peu loin dans le classement et ces derniers jeux ils sont remontés parce qu'en fait leur faiblesse était plutôt au début donc c'est ce qu'on avait dit en fait au début du tournoi c'était que chacun chaque joueur avait son ou ses jeux un petit peu faibles ses atouts c'était pas et voilà du coup la narration il y en a qui sont partis haut qui sont descendus qui sont remontés et ça va être faire le top 10 là ça va commencer à être compliqué la qualif pour certains mais déjà l'objectif top 10 le petit tournoi Prestige ça peut être sympa il va falloir se battre sur les trois derniers jeux ouais ça va être chaud pour certains pour rentrer dans le top 10 en tout cas ouais carrément en tout cas pendant que les gens complètent leur score on va regarder le clip de la prochaine épreuve et oh combien attendu épreuve puisqu'il s'agit de l'épreuve une des épreuves les plus difficiles peut-être pour les joueurs d'aujourd'hui puisque c'est on vous donnera le détail après le jeu qui est annoncé comme le pire pour quasiment un quart des runners et donc on a beaucoup beaucoup de complétion donc ça risque d'être décisif si il y en a franchement qui terminent le jeu et bien ce serait vraiment une vraiment se donner de bonnes chances de victoire je pense donc ça va être assez décisif donc on se regarde le clip et on se retrouve juste après à tout de suite à tout de suite on se retrouve et on se retrouve à tout de suite Sous-titrage ST' 501 Merci à Indigest Qui a commenté ce jeu Indigest que vous connaissez Qui fait partie de l'équipe J'espère que c'était plaisant de commenter Oui c'est sympa C'est pas un exercice facile Mais c'est sympa Il faut s'habituer Tu verras au bout de quelques commentaires Tu arrives toujours à arnaquer Tu peux dire des trucs Et même quand t'as rien à dire T'as un truc à dire Ça se fait à force de faire En tout cas Bonne fin de journée aussi Par rapport à tes favoris Dernière petite question T'avais dit que t'as des favoris Est-ce que pour tes favoris Ils sont en bonne posture Est-ce que t'as plutôt un bon feeling Par rapport à Tu disais que c'était Huguenon, LF C'est ça je crois Ouais Huguenon, LF Fabulous Et j'ai oublié Et Sablier Et Sablier oui D'accord On verra Ils sont pas trop mal partis T'es pas loin du quartet T'es pas loin du quartet C'est pas mal Mais bon Rien n'est joué De toute façon Il reste encore Encore trois jeux Il doit y avoir des accidents Ouais carrément Alors en tout cas merci Et donc Twin Comment s'est passée Cette race Lovely Planet Alors en bas du classement On a du coup Sur les 16 joueurs Trois personnes Qui n'ont pas réussi à finir The Mountain Qui fait une petite contre-performance Vandal et Salien Qui s'arrêtent au monde 3 Pour Salien de Mars C'est un gros pibi Donc ça va le faire remonter Dans les pronostics Ensuite on a 13 personnes Qu'on finit Scabdat, Kerp, Wikwik, Fabulous Autour des 120 Un Mokeur, Orchak Autour des 130, 140 Ensuite on a Slag et LF Égalité à la 7ème place A 146 Nenesquik à 147 Et on a 5 personnes Au-dessus des 150 Elcherin Nitu Ganon Sablier Qui fait 3ème place Avec un 167 Ensuite on a un gros bond On a Moonrim Qui a fini premier Deuxième pardon Avec 185 Et Scorn Qui a fini premier A 193 points Donc des 2 runners Qu'on a un peu moins vu avant Et qui sont Qui sont vraiment bien débrouillés Sur Lovely Planet Et donc ça va sans doute Les faire rentrer Dans le top 10 Bah carrément Là on a eu Beaucoup de mouvements Sur ce Sur ce tournoi De la dernière chance Sur Lovely Planet Bon déjà On n'avait pas trop eu De complétion catastrophique Finalement Enfin ça aurait pu être pire Donc les gens ont quand même Bossé le jeu Un petit peu On a bien Dans le chat Ça parlait D'entraînement De dernière minute De découverte Histoire de sauver les meubles Ça a servi Vous allez voir Qu'il y a du coup Des gens qui font Leur entrée dans le top 10 De toute façon A chaque tour Il y a des gens Qui quittent Et qui rentrent Dans le top 10 Et c'est pareil Pour le podium Donc là on va se regarder Du coup Le résultat Après Cette épreuve Juste avant Qu'on le montre Avant Lovely Planet Le top 10 C'était Scornnamoker Il fait son entrée Il fait son entrée 1005 Pareil Qui continue sa montée Grâce au fait Qu'il est très fort Au FPS Elgérine Qui gagne une place Il était 8ème Il passe 7ème Il est à 1008 Slag Il était 6ème Il est toujours 6ème En fait Ça fait plusieurs jeux Qu'il ne bouge pas Et c'est bien logique Puisqu'il a dû avoir Un petit accident En début de parcours Slag Peut-être Trackmania Parce qu'il y a un gap Quand même Assez important Entre la 6ème Et la 5ème place Il y a quand même Une 30-40 points C'est assez important Parce que 5ème Fabulous 1116 Lui c'est carrément une chute Il était 2ème Maintenant il est 5ème Donc il était Rappelez-vous Juste avant La Ville Planète J'ai dû la qualifier Assurer Jeu d'après Il est 5ème Voilà Histoire que ce soit bien tragique Nenesquik Qui est à 1129 Il est 4ème Donc il ne fait pas podium Mais il est qualifié Il était 3ème Il est 4ème Là Huguenon 1136 Donc Podium et qualif Lui il était Huguenon 5ème Donc il est monté Sablier 1148 2ème Ça c'est très très cool Sablier Il était 4ème Donc il était déjà calif Mais il n'avait pas de podium Et LF Qui pour l'instant Ne rencontre pas de tuiles Est-ce que tu penses Que ça va continuer comme ça Twin ? C'est impossible Quasiment pour lui Que Super Goose and Go Se passe bien Donc forcément Une tuile Mais entre guillemets Celle là Elle était prévue Ensuite j'espère Le Jinx Positivement En disant ça Et du coup Qu'est-ce qu'il s'en sorte Mais il n'a jamais fini Le jeu dans les conditions De l'épreuve Il me semble Ensuite à voir Évidemment J'ai l'impression Qu'on va avoir Re des problèmes techniques Avec Fabulous Par contre La risque de devoir Attendre un tout petit peu Avant d'être lancé Peut-être la chaleur La chaleur Les manettes qui fondent 10 jeux à la suite C'est compliqué Ouais ça fait du mal Evidemment c'est compliqué Quoi qu'il en soit Je sens bien Que là Il commence Parce qu'on a dit Du coup Il n'y a évidemment Que 4 qualifiés On voit Fabulous Nenesquik Youganon Sable ILF Pour l'instant C'est eux qui jouent la qualif Avec derrière quand même Slag Il y a un petit gap Mais en fait Il y a même un deuxième gap Entre la 6ème et la 7ème place Que Slag Il pourrait revenir dans la course Avec des bons jeux Elgérine Je pense que son but C'est de se maintenir Dans le top 10 Je ne suis pas sûr Qu'il joue la qualif Parce qu'entre la 7ème Et la 6ème place Il y a quasiment 70 points Et son pire jeu Quasiment arrive Parce que si on regarde C'est le pire jeu de qui Super Goules d'un de gauche Je pense que là Là c'est le meilleur jeu de qui C'est le meilleur jeu De personne Au moins c'est rapide C'est le pire jeu de Aleph De Youganon De Moonrim Et de Oh Carpouigpouig The Mountain Topi Et Elgérine Ah ouais Non là On a un paquet de gens En fait Il y a beaucoup de monde Qui n'aime pas beaucoup de jeux Ça va être difficile Ça va être sanglant Bah si on regarde du coup Nos favoris LF LF Sablier Youganon C'est sûr Par rapport à nos favoris LF on a dit que c'était la tuile possible Et effectivement Elgérine va avoir du mal à se maintenir Et par rapport aux autres favoris Sablier Youganon Je ne sais pas trop ce qu'ils font sur ce jeu Sablier qui est là Lui il a quoi Sur Oh ça va Oh il est bien Très bon temps Il a 182 Ouais 21 minutes 12 Donc Sablier je pense que là C'est le jeu qui l'attendait C'est le moment pour remonter Et marquer très fort Et Youganon je crois qu'on avait Ah ah la tuile La tuile pour Youganon Youganon 50 points Quand on regarde sa fiche On s'aperçoit On voit une toute petite barre Super Ghouls & Ghost 36 minutes La complétion 50 points C'était la fameuse tuile Ah ah ça c'est problématique Heureusement il a Trials et Mario Mais là Super Ghouls & Ghost Risque d'être compliqué pour lui A ce niveau là Perdre 50 ou 80 points Ou même plus En fait ça va vraiment être handicapant Pour la fin Pour rester en tout cas dans le top Bah après il a un petit Nenesquik est pas loin derrière Youganon A l'heure actuelle Youganon A 1136 Nenesquik 1129 Mais derrière on a dit Qu'il y a eu Fabulous A la 5ème place 1116 Qui est pas loin quoi Donc là Youganon J'ai peur J'ai peur que ce soit compliqué Que les chances peut-être s'effritent S'il fait pas quelque chose Je sais pas ce que t'en penses Twin Mais là Youganon Ça risque d'être vraiment dur là Ah ça va être compliqué Mais LF aussi Heureusement LF a un peu d'avance Youganon je sais pas du tout De toute façon C'est lui C'est pour lui Que c'est le plus délicat Evidemment Ouais C'est peut-être Je sais pas A voir Il y a quelque chose à jouer Il faut s'accrocher A Supergirls and Ghosts Et voir évidemment De toute façon Avec Trails et Mario Derrière Il y a possibilité En attendant Oui Fabulous On pourrait peut-être lancer La race maintenant Et Fabulous L'en rejoindrait En décalé peut-être On peut déjà faire ça Tout à fait Parce que Fabulous Il va terminer De manière très rapide De toute façon C'est un speedrunner J'imagine Je sais plus combien Il a sur le jeu Mais Fabulous C'est une formalité Supergirls and Ghosts Il a un 22.09 Donc il est bien On va lancer la race Et Fabulous Quand il aura fini De redémarrer On le prendra Sur le Discord On lui dira De faire sa race Dans les conditions Il aura juste Un petit peu de décalage Il renseignera le montant Est-ce qu'on peut remettre Le tableau des points En attendant Parce que du coup On va regarder un petit peu Par rapport au PB des gens Ne serait-ce que le top 10 Ça suffira Donc je vous donne Les PB des gens Sur Supergirls and Ghosts Elgérine Complétion 92 Fabulous 176 points En PB Karpuik Complétion 83 LF Complétion 92 Rorschach 168 points En PB Moonrim Moonrim Complétion 83 Nain Moker 166 points C'est pas mal Nannesquix 168 Slak 160 Sablier 182 Salien 128 Skorn 161 Skabdat 151 The Mountain Complétion 25 Le record de la complétion Bravo Et Vandal Vandal 138 Ah il y a Yugannon Et 50 On l'a dit tout à l'heure Du coup Donc on a je crois 5 ou 6 joueurs Qui font faire Qui ont une complétion en PB Donc peut-être Peut-être un record Un PB On peut espérer en tout cas Il va falloir Parce que sinon Ça va faire un sacré Écart Là il y a vraiment Vraiment des très très gros écarts Niveau point Du coup Ça va tout chambouler Parce que ça risque De toute façon C'est des jeux Quand on regarde dans le Decathlon Globalement C'est des jeux Pour des raisons différentes Mais Lovely Planet Et Super Ghouls and Ghost C'est des jeux Qui sont arrivés Relativement tard Les gens ont mis du temps Soumettent des PB Et autant dans le haut du classement Les gens qui vont runner Notamment en grande finale Ils ont des super temps C'est cool Mais un petit peu Quand on va vers le milieu De classement Donc des gens qui sont Entre 1500 et 1750 Et bien il y a souvent Soit une petite faiblesse Sur Sur les planètes Et carrément Une complétion Sur Super Ghouls and Ghost C'est un truc Qu'on retrouve assez souvent Alors ça se prépare On se concentre Alors que Namoker nous dit Que les 160 On va pas les voir C'est à dire que J'espère qu'il va faire 200 Les 160 On va pas les voir Alors oui Il y a Angry Vegan Qui a dit Qui a dit Rappelons quand même Que c'est un expert Des pronostics Il a dit C'est impossible Que LF se qualifie Donc retenez ça Quand même les gens C'est impossible Alors peut-être Que comme il voit le futur Il avait vu Qu'une tuile Arriverait à LF Sur Super Ghouls and Ghost Evidemment c'est pas Ce qu'on souhaite Et c'est parti Le sub 20 Réchecuit Du coup Super Ghouls and Ghost C'est un des jeux Qui est sorti très très tôt Dans la vie de la Super Famicom De la Super NES Un jeu qui rame Un jeu Capcom On a quasiment Aucun contrôle aérien Si ce n'est qu'on a Un double saut LF qui commence En chopant la torche La tomate Bon pas de bon On espère bien sûr Avoir la dague Qui va être l'arme Privilégiée en speedrun Dans la plupart des cas Ouais carrément La dague Qui est super Vous verrez Quand on aura L'armure d'or Et voilà Le hit de Sablier Pas de chance Premier niveau Très difficile Très difficile Mais il y a même Quelques ralentissements C'est un jeu de début De la NES Ah oui C'est un jeu de début De la Super NES C'est aussi un jeu Qui servait un peu Comme Castlevania 4 Pour Konami Un peu de démo technique Pour beaucoup d'effets Il y a des zooms Il y a des machins Des rotations et tout On a l'introduction Du double saut Qu'on n'avait pas Du coup dans Ghosts and Ghosts Où on peut changer Complètement de direction En plein air Qui est vraiment La grosse force On va dire Du gameplay Alors Sablier décide Évidemment De même d'être à poil C'est pas très grave Parce qu'il va sans doute Faire un suicide stratégique Après le checkpoint C'est logique L'important c'est le checkpoint Il avance très très bien En tout cas Sablier Pour ce début Ouais c'est cool Alors jeu rigide Quand même On va pas se mentir Très Arnois non Il y a un contrôle aérien Inexistant Ah non il récupère L'armeur de fer Franchement c'est Ouais Je l'ai vu tomber Je suis pas sûr Que ce soit toujours bien Parce qu'en fait Quand on meurt Au moins on connait L'ordre des coffres Par coeur On recommence On a l'armure Et ça se passe Sans tuile On va voir ce qui se passe Pour lui Mais là Beaucoup de runners Préfèrent en général Le suicide stratégique Bon bah surtout Que là maintenant Et il va quand même Il a chopé l'arc Le gros inconvénient De l'arc Bah c'est qu'on peut pas tirer On peut pas tirer devant soi On peut tirer Que un petit peu vers le haut Il y a une qui se fait Enchaîner malheureusement Il avait l'armure verte Il a perdu l'armure Du coup c'est la donnée Une armure de fer Il s'est fait toucher Il est de nouveau à poil Bel enchaînement LF Oh il cherche Il y a un coffre ici Je me rappelais même plus Qu'il y avait un coffre ici Je crois Qui joue très safe Donc il y a toujours le javelot Mais qui a l'armure d'or Et le bouclier Donc un point de défense Avant de perdre l'armure Ce qui est quand même Très très rentable Bouclier qui sert malheureusement Assez rarement Parce que souvent On a le réflexe D'essayer d'éviter Et sans se croire Sablier en tout cas Qui est en train de bourrer Le premier boss Très proprement Et voilà C'est passé pour Sablier Très 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 propre Il y a vraiment Une sacrée longueur d'avance Par rapport aux autres Mais on l'avait vu Par rapport aux points C'était ce qui était attendu Ouais 21-12 On peut peut-être remettre Les pibis comme ça Ceux qui arrivent en retard Vont quand même avoir l'info Mais voilà Sablier quand même Il compte sur ce jeu Pour augmenter Donc Ganon n'a qu'une complétion Donc LF aussi Sablier qui est deuxième Pour l'instant Donc il faut vraiment Assurer les points sur ce jeu Parce qu'après Il y a des jeux Compliqués Ah Fablos vient de partir Ok Fableuse de partir Comme le dit Profpère Du coup Le retard sera vraiment Pas énorme Il mettra son propre temps Vu que c'est la finale Alors Un truc rigolo Du coup C'est quand même un jeu rigide On va pas se le cacher Malgré ce double saut Double saut Qui de manière Parce que malgré le double saut On a aucun air contrôle Dans tous les cas Ah ouais c'est clair On récupère juste avec le double saut Mais le truc assez incroyable Finalement Que les speedrunners savent Mais que vous Peut-être vous ne savez pas Si vous avez simplement joué Au jeu étant petit C'est que Quand vous faites votre double saut Vous faites plus de dégâts Avec certaines armes justement Bah notamment les armes Vraiment utiles Genre la dague Également technique de speedrun En voile avec sablier Le premier saut Que l'on fait On se déplace plus rapidement Du coup on va essayer Enchaîner autant que possible Les premiers sauts Mais pas un double Pour améliorer Et lf qui récupère La dague Comme il a l'armure d'or Vous voyez qu'il y a Une espèce de barre A côté de son arme Qui est une charge Qui est venu de lancer Une magie Et avec la dague La magie associée C'est le dragon Le gros intérêt du dragon C'est que ça fait plein de dégâts Très à l'écran Mais surtout ça nous rend Invincible quelques instants Ouais c'est énorme le dragon C'est extrêmement puissant On va voir dans le speedrun Il y a les moments avec Les moments sans Ici le petit Le saut à la sortie Qui permet Evidemment De passer Ça c'est cool Côté lf Le sablier qui est en armure d'or Avec la dague également Très très propre Voilà on passe par dessous On essaie de pas déclencher Certains fantômes Le moment préféré Les speedrunners Le scrolling Les scrollings évidemment Ah lf qui se fait toucher Alors on voit que c'est Très 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 Périot de se faire toucher Parce qu'on perd Les upgrades Du coup il n'a plus Non seulement l'armure Evidemment donc plus de défense Suicide lf Voilà c'est bon Il faut se suicider Et surtout voilà Il n'a plus la magie non plus Donc mieux vaut se suicider ici Comme il vient d'atteindre Un checkpoint Qui est l'arrivée sur l'orado Comme ça il retrouve son armure C'est toujours un hit de gagner Je rappelle Yugannon Il a un PB Il a complet son 5 ans Donc c'est C'est pas forcément Un démarche catastrophique C'est normal de mourir C'est un jeu difficile Jeu avec un premier niveau Comme on l'a dit Difficile Donc c'est logique C'est quand même un jeu Assez impitoyable C'est vrai qu'il faut le reconnaître Ouais bah on prie quand même Priez dans le chat Pour Yugannon Quand même qu'il fasse un PB Après moi j'ai toujours cet exemple Qu'étant Étant gosse J'avais joué aussi A Ghost and Goblins Qui était encore plus dur On se disait que Super Ghost and Ghost Ca va en fait C'était pas Objectivement Mais il est réputé Entre guillemets Moi je trouve que c'est un des plus faciles De la série quoi De la série oui Très clairement Par rapport à Ghost and Ghost Déjà à Megadrive par exemple C'est chaud C'est vraiment très chaud Ghost and Ghost Je sais plus quel autre j'ai fait On avait commenté C'était dans Speed Game Un version Megadrive Mais je sais plus lequel c'était Bon ça devait être celui-ci C'est Ghost and Ghost Dai Makai Mora Le deuxième Qui se faisait bien Allez Sablier Le moment normalement Ici on peut pas Pourquoi il est redouté ce niveau Parce qu'évidemment Et quand on arrive au boss Evidemment on veut pas se faire toucher Parce qu'il y a un fast kill Qui en plus d'être rapide Rend le combat relativement safe Si on le fait Donc c'est vraiment cool Ouais Parce que franchement Les espèces de plots Qui sont balancés Stressent un peu les renards Oui oui Je le comprends très bien C'est vraiment Allez Huguenin Non Qui est à poil avec l'art Qui a mieux comme configuration Moi j'adore ce jeu Parce qu'il y a des jeux On dit quand on est à poil C'est qu'on a pas d'armes Mais on est littéralement à poil Bon à quel but Mais il y a la décence quand même Mais globalement C'est intéressant je trouve Ça a du sens Alors maintenant Quelle place Alors n'oublions pas Que la légende arthurienne Donc il y a toujours Quelque chose qui est écrit Comme étant un ensemble de légendes Etant toujours considéré Par les écrits modernes Du coup quelle place Dans la légende arthurienne A-t-on pour les Ghouls and Ghosts Et la série des Makaïmois ? Je savais pas que c'était Astier Qui avait écrit Chutain 2-3 Bien évidemment Alors Yugannon Faudrait arriver au checkpoint Yugannon Ça serait vraiment Très cool Attention Oh non Yugannon Le double saut Juste avant Il a hésité Le double saut Ça passe crème Il a essayé de faire un saut simple Après il s'est dit Ça passe pas Je fais un double Pas de chance LF par contre Qui est dans une mauvaise situation Qui n'a plus l'armure Contrairement à Sablier Qui est vraiment très bien Qui a le dragon chargé Pour l'arrivée du boss Surtout que rappelons LF premier à 1193 points C'est sa faiblesse Il y a Sablier derrière 1148 Il suffit de faire mieux de 50 points Et il sera devant Et il est parti pour Ça risque d'arriver Pour l'instant en tout cas Ça se passe très bien pour Sablier Il arrive donc au boss Il va espérer avoir le fast kill On recharge le dragon On rebalance tout de suite Voilà et ça passe Très très propre C'est pas si facile que ça Il y a des runners qui disent Genre Ouais c'est gratuit Mais salut qu'il a C'est absolument pas gratuit Moi je trouve que c'est plus difficile Que le fast kill du boss du 3 Yugenon qui ne prend pas la torche Non bien pas la torche Est optimisé pour un boss Quel ? Je crois que c'est l'espèce de Ah J'allais dire le vermicelle Mais c'est pas ça Le vermicelle Ah oui quand t'as pas En arme de base Peut-être Parce que normalement T'as quand même un fast kill Sur le boss du 3 Sur le vert en tout cas Quand t'es en armure d'or Et en poignard Dans les speedruns hilarants De Spurgo's and Ghost Il y a PJ Qui a une espèce de catégorie absurde Où il choppe toutes les armes Qui arrivent Peu importe ce que c'est Ah oui c'est You take what you see Ou un truc comme ça C'est très très drôle Parce qu'on se trouve Dans une situation absurde Avec de la faux L'épée Non c'est très drôle Ou la tridagger Je pense qu'on aurait dû mettre ça Nos runners On a hésité longtemps On se dit c'est trop facile Ah sa blick s'est fait toucher Malheureusement Pour mettre un petit peu de piment Surtout c'est compliqué C'est à la limite Ces sauts là C'est surtout après Avec le Red Arammer Allez Alors LF Concentration Il a le droit à un hit On ne peut pas tomber du radeau On rappelle Heureusement Attention attention Oulala Oulala C'est bon Les plots Comment on dit C'est bon LF C'est passé pour LF LF il joue propre Pour quelqu'un qui a une complétion Je trouve qu'il est très propre Après c'est la complétion Au dernier niveau Donc il est bien Mais C'est très propre Vraiment très très propre Il est clean NNS va bientôt arriver au boss Yugannon Yugannon Il faudrait S'habiller qui meurt Sur un double saut Malheureusement C'est des sauts pas faciles Comme on a aucun air control Il faut savoir à quel moment Déclencher le double saut Pour arriver à la plateforme en face C'est vraiment pas évident Et LF est devant S'habiller LF est devant S'habiller Du coup Donc voilà LF qui nous monte son cul En descendant l'échelle Merci LF C'est vrai que les échelles Même les aisselles Elles sont horrible Attention LF Ça peut toucher Les hitbox sont généreuses Ah il fait pop le coffre Pour avoir l'armure d'or Très très bien Comme il a toujours la dague C'est très rentable Par contre C'est cool d'avoir l'armure d'or Ici Parce qu'on va pouvoir faire Un dragon à la fin Quand il aura la Raid Arammer S'habiller qui le rattrape Qui va quasiment repasser devant Dans quelques instants Il connait les fast-rat NNS qui tente Le dragon touche Le dragon touche On envoie quelques dagues On fait attention Oh là là C'est passé Il est parti loin Mais c'est pas bien grave Il faut le recharger Et replacer le dragon bien Quand il est en bas Parfait Mais je te prends quand tu veux Chamout Moi il n'y a pas de problème Je suis un professionnel Le super gousin de gosse Comme chacun ça Va voir sur le championnat Le sublin n'est pas long Ça devrait tuer Il ne manquait qu'un petit coup Attention sablier maintenant C'est vraiment au coup d'un coup D'entre LF et sablier Par contre LF est à poil Là où sablier est en armure d'or Voilà gauche Ici c'est cool On sécurise Ce sont ces sauts là Qui ont tué sablier la première fois J'espère que ça ne va pas recommencer Voilà Il faut faire un double saut très tôt Un petit Un petit Et un double Voilà Certains on peut les passer en simple Mais je trouve ça vachement risqué Pour gagner pas grand chose Le Raid Arimer C'est là par contre où sablier Voilà Suicide Le checkpoint LF qui meurt Mais c'est un suicide C'est pas grave Il va perdre le Raid Arimer Du coup derrière lui Donc normalement ça devrait bien se passer Ouais Pas de problème Donc là c'est très bon Rappeler Les runners qui sont dans le chat Votez Pour beaucoup C'est le pire niveau du jeu C'est le 3-2 C'est les koalas gobelins Les vilains mobs Les armes qui tombent Des trucs Voilà Je sais pas ce que t'en penses Mais c'est un des niveaux Qui stressent le plus Ah c'est horrible Du coup Sablier repassé devant Allez Donc ça se passe très bien Pour lui Il a même le bouclier Il va peut-être pas trouver En plus Il y a des coffres Mais peut-être que LF Les connait pas Parce qu'ils sont assez chiants Il faut faire des sauts À certains endroits Des tours Dans ce jeu De façon planquée partout Je les trouve difficile À trouver Parce que là il fait des sauts Tu peux faire des sauts partout Mais tu peux vite le rater En fait Ouais Et c'est plus facile C'est Hugh Ganon Qui a passé le check point Donc ça va Ça devrait aller Oui Dinesquick qui arrive Petit et pesamment Au même coin Au 3-2 Petit à petit Ah Oulala Sablier il a Il a eu très chaud Il a eu très chaud La dague La hitbox Elle couvre un peu la tête Et qu'elle tire un petit peu Vers le haut Mais c'est bien Ce jeu Toutes les Ah et voilà LF Les vilaines chocsouris LF qui se retrouve à poil Dinesquick face au radar Il meurt Le mieux c'est de foncer dessous Et de crever Voilà C'est exactement ce qu'il est en train de faire Et il fait très bien Il vaut mieux se suicider ici Non il essaie d'avancer Avec le raid Non on va les suicider C'est logique Ohlala Les gobelins LF qui meurt malheureusement Les fichus gobelins L'arc Lidben nous dit le 5 A un pire level Ouais c'est un des pires aussi Bah normalement le 6 et le 7 Sont assez gratuits Si on arrive en armure d'or Et si on les perd tout de suite Ils remontent dans la tier list Des pires niveaux Voilà Sabillier arrive au boss Bah le fameux Je disais la torche Pouvait être optimisé Mais bon c'est le Le tir vers le haut du dragon Et pas un peu de jeu Ça passe Oh c'est passé Il a fait la face strat Une ultra fast strat Mais très très risquée Donc la face strat C'est déjà cool Nugannon arrive face au premier boss Heureusement pour une fois Il a l'arc Et là ça peut être utile Parce qu'il a même pas besoin De sauter pour l'attaquer Voilà Voilà on se cale Normalement voilà c'est vraiment On se cale On attend Voilà il est pile à la bonne distance Normalement Encore un petit peu Et le boss devrait mourir Très bien Allez du Ganon C'est cool On te donne notre énergie là Il est bien Le jeu qui monte Les capacités de la Super NES En faisant des rotations de fou Parce que c'est trop choupi Voilà Ouais c'est clair Regardez ce qu'on est capable de faire Ouais Castlevania 4 Fait vraiment la même chose Donc Alors C'est Voilà Faut bien réussir On fait pas la fast-track côté Sablier Si on fait le petit saut tranquille Faut sécuriser Voilà Ça c'est vraiment pas du gros gain de temps Oh Waouh Là on est là On t'en fait trop Crisquer Allez on tue rien du tout On passe Ah c'était Oser Bah Sablier J'ai l'impression Que s'il réussit son Ghouls and Ghost C'est la calife dans la poche J'ai déjà dit ça Alors j'ai déjà dit ça de qui De Fabulous Ok Fabulous est cinquième Et Fabulous Il va revenir Il est en backup Fabulous Et Il est Il est Il est bien D'ailleurs on pourrait se mettre Fabulous à la place de Yugen On aura largement le temps de le voir Parce que Il va faire une complétion Très probablement Alors que théoriquement Fabulous devrait terminer le jeu Il est Sablier on est au deuxième moment Un peu chiant Un peu long Puisqu'il faut attendre Le scrolling forcé Même si on le Voilà A chaque fois qu'on met un mec Qui est parachuté en main Il perd l'armure Ou il meurt Tous les jeux Regardez Intel est encore de Ah Sablier qui perd l'armure d'or Sur ses petites explosions De boules bleues Alors Nenesquik Là Il a Il a la dague magique Il a pas l'armure d'or Il pourra faire le fast kill Il nous envoie plus qu'une image Donc là Ah non Fabulous Pas de chance Fabulous Pas de chance du tout Et qui va arriver bientôt A la fin De cette phase Un peu en scrolling forcé Scrolling forcé qui gigote Je l'appelle Le scrolling forcé qui gigote Oui regarde l'écran Il gigote Le fond de l'écran Le décor qui gigote C'est vrai C'est vrai Ouais LF LF va perdre pas mal de points Sur ce jeu Il faudrait vraiment Limiter les dégâts C'est un peu l'idée C'est ne pas trop en perdre C'est même pas tant de gagner Si LF ne serait-ce qu'un 120 points Un petit speedrun A 110-120 points Il sera bien Sablier qui est courte du coup La séquence Et qui va arriver au boss Mais sans armure par contre Après celui-ci C'est pas le pire Sans armure On peut rester loin Bourrer 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 Et ça doit passer En théorie Il faut bien éviter Mais normalement Ça doit pouvoir se faire C'est clairement pas le pire boss A faire sans armure Là le boss le plus simple C'est peut-être celui où est Sablier Le dragon C'est vraiment Vraiment d'une simplicité C'est très rare de mourir Enfin c'est vraiment Faut presque chercher Renter en contact Avec la boulette Mais voilà On voit Faut vraiment pas être idiot Ne pas faire l'imbécile Et ça peut passer Et se mettre à gauche Puis ensuite Attention Mais non Mais pourquoi faire ça Pourquoi aller à droite Il suffit d'aller à gauche Et dès qu'il se tp à la droite Peut-être qu'il l'a jamais vu Cette transformation En fait c'est tellement rare En fait techniquement C'est rare Il doit refaire toute la séquence Je l'ai porté malchance En disant que ça ne m'aurait jamais Flûte Allez Sablier On se reconcentre Le never happened before Bien sûr Mais sincèrement Ça t'est arrivé Ah je suis étonné Parce que là oui C'était le mauvais réflexe Je suis sûr qu'il y a des runners Qui n'avaient limite jamais vu Que ce boss avait une transformation C'est possible Et il fait rien quoi A part aller au centre Il crache même pas Et puis il se retape C'est ça Faut juste se décaler Je n'ai pas compris ce qu'il a fait Peut-être qu'il ne l'a jamais vu C'est possible Ouais c'est rare Moi je ne l'ai vu qu'une seule fois On ne doit jamais quasiment En speedrun effectivement Ouais Ah c'est pas de chance Bon il reste en avance C'est ça qui est C'est clair Si on faisait une des compiles C'est vrai que les des compiles Sur les jeux Il y a eu des morts On a fait tellement de tournois Il y a eu tellement de jeux Tous ces Jinx Ouais Bon sang Voilà Arrêtez de faire des pronostics Sur les gens Mais ouais Là tous les bruits Effectivement très bien Ouais carrément Il a bossé le jeu C'est pas possible quoi Et voilà Oh là là Juste quand on dit ça Toujours pareil Ah et dans l'arc C'est pas terrible C'est pas terrible Mais ici c'est pas dégueu Techniquement Tant qu'il faut tirer vers le haut Voilà C'est pas trop mal Ah il fait pop le coffre Ouais là mais Pfff Ah alors c'est un sorcier Et voilà Il a failli Voilà Il a pas touché l'arc C'est déjà ça Par contre il est coincé Avec un cochon Et il a mort Et voilà C'était ça où perdre la dague Donc Sabillier Donc Sabillier est de retour Contre le dragon Qui perd son armeur très tôt De façon assez étonnante Je peux pas manger Pourquoi s'il a fait un saut Vers la droite Sérieux Et Sabillier Pas d'autres morts Please Et Sabillier Tu peux le faire Je te jure que c'est pas dur C'est terrible Voilà c'est quasiment fini Et voilà C'est fini C'est comme ça qu'il fallait faire Récupération de l'armure de fer Et LF du coup Mais LF il est Qui avance très bien Il est vachement bien Il est vraiment vraiment très très bien Il est bien Fabulous qui va essayer de remonter Mais Nesquid qui est pas mal également Qui rattrape LF également Qui est juste derrière lui Ouais carrément Ou non juste devant lui en fait Je crois On va la voir un peu comme le niveau Tout se ressemble beaucoup Est-ce qu'il était un peu trop à droite là ? Non ça passe J'ai cru que c'était un positionné Un tout petit peu Mais ça passe Parce que quand on se met trop à gauche Ou trop à droite Enfin pas bien positionné En gros on va pas le tuer Et là c'était la prise des dégâts de la fleur Au pire endroit pour Sablier Qui tombe à l'étage en dessous Ça va il est pas Il est non plus trop trop bas Mais quand même C'est un niveau difficile aussi Le cas des fois On se fait infiniser au 4 Oh oui 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 Ah là maintenant ça joue Ça joue safe LF joue safe Mais il a raison Il sécurise l'objectif Ah Sablier c'était ambitieux Ce corps à corps de plan Oh là il a mort C'est un des pires C'est le deuxième pire ennemi du jeu D'un regard de la mer C'est horrible Vraiment horrible Parce qu'elles sont trop hautes Pour qu'on puisse les toucher Avec notre Quand on est au sol En plus il y a une petite pente Souvent Et puis du coup LF qui se retrouve du coup En armure d'or On peut faire un petit point Avec le bouclier Il l'avait déjà en plus Vous allez voir qu'en backup Il y a même Slack Qui se débrouille très bien Qui est même Peut-être deuxième Vous allez voir Yugannon continue Slack effectivement est deuxième Slack est bien au 5-1 Yugannon Yugannon il continue son épopée Il avait aidé le 2-1 Donc ça c'est pas mal Il est au début de l'autoscroll Sa lien est au 4-1 Donc c'est pas mal Algérine Ça fait un bout de temps Qu'il est sur le 3-2 Je crois Donc il va falloir Essayer de compléter le 3-2 Déjà 97 C'est faux quand même C'est vrai que le point Le temps déroule vite Ah oui c'est clair Le record il a déjà fini On dirait pas mais depuis 3 minutes C'est 15-30 C'est pour ça qu'on a été généreux Avec le 18 minutes Mais parfois même en étant généreux C'est pas évident Sur un jeu comme ça C'est très dur de grappiller Les dernières secondes Donc ouais c'est fou Et ça atteint un tel niveau En plus d'exécution encore une fois Et de précision Encore une fois c'est un jeu impitoyal En speedrun c'est Reset, reset, reset à mort A la moindre erreur Et pfff Les erreurs arrivent vite En tout cas On va peut-être pouvoir se mettre Slag à la place de Fabulous Parce que foncièrement Fabulous il est bien placé Il a 1116 points Il est 5ème Mais Slag est 6ème Au classement du tournoi Donc il est un petit peu derrière Il a pas mal de points entre les deux Mais il est bien Donc ça se frappe Ah ouais je pense que Slag il pourrait passer devant Fabulous L'homme dont je Slag à la place de Fabulous Fabulous qui récupère du coup L'armeur d'or Ce que l'homme dont j'avais dit Fabulous Que la place était quasiment Dans la place C'était quasiment dans la poche Pas oublier que Fabulous C'est parti 3 minutes en retard Ah oui c'est vrai C'est vrai Il y a ça qui est trompeur Tu fais bien Donc en fait non Fabulous est très très bien Mais c'est juste qu'il est Forcément en décalage Il a forcément un petit retard Face au dragon Normalement ça ne doit pas être Une difficulté Déjà une tête en moins Il va quand même Temporiser Et se rendre ça Plus safe avec le dragon N'a qu'une seule tête Il suffit de bourrer Et voilà C'est passé Nickel pour elle Très très bien On récupère C'est quasiment le moment Le plus important Du speedrun Là où est slag Et où est sablier aussi Il faut surtout Pas perdre son armure d'or C'est le moment Où il faut la garder Parce que même C'est tellement punitif Ce qui arrive après Si on n'a pas l'armure d'or Que certains conseillent même De mourir Ouais de mourir carrément Et de refaire le 5-2 Parce que c'est l'horreur De faire le 6-1 Sans armure d'or Surtout si on ne l'a pas bossé Si à la limite on a bossé la safe strat On sait comment tuer les radar aimers C'est long mais ça se fait Si vous ne l'avez pas bossé Il faut immédiatement suicider au 5-2 Du coup sablier et slag Ils sont tous les deux sur le boss Ça se passe bien pour l'instant Pour sablier Voilà slag qui passe devant Non mais de 2 secondes à peine LF il est bien là Oh là ils sont en fait Ils sont quasiment à la même frame Slag et sablier Oulala j'ai eu peur Les vilaines plantes On va essayer de se faire En fait il y a un dragon Qui tue les deux S'il fait bien Il l'a mal placé là Le dragon esquive la plante Il faut être sur la plateforme Allez Slag du coup Qui roule sur le radar aimer Bien sûr Grâce au dragon Voilà là il le connait celui-là Il s'écu Non Non LF Ah c'est le drame Il avait tout bien fait Il jouait super safe Il s'est pris le hit Oh no Ah c'est pas de chance On disait Les imprévus arrivent vraiment Très facilement Très rapidement LF il fait du zèle Pardon Sablier il fait du zèle Parce qu'il avait même pas besoin De tuer le coq Après Voilà Il a un doute Il le fait Rate un petit saut Slag qui est très bien Slag est juste devant Sablier C'est très très beau Nenes Qui est pour l'instant 4ème Avec 1129 points Fait un gros jaune ghost Très cool Voilà C'est sympathique Slag contre Le Belzébut Ah qui place mal le dragon à chaque fois Malheureusement Là c'est bien placé Voilà Très très bien Voilà C'est un moment de la panique Quand on a pas l'armure d'or Ici Le stage 6 Pour Slag Ouais ouais Mais là ça se fait bien Là c'est un moment décisif Normalement Où est Sablier Tant qu'on perd pas l'armure d'or On est bien Faut jouer la sécurité Paré pour Slag Absolument Mais Sablier a fait un meilleur boss Techniquement Là on voit que c'est un speedrun Vraiment assez Même un jeu en fait assez impitoyable C'est Faut vraiment pas prendre un seul coup Hein c'est clair Malheureusement Comme on a pas le fort Ils arrivent très très vite On en est à un point Tu vois le moindre ennemi à l'écran C'est Dragon Parce qu'on sait jamais Ça me rend un principe Quelques secondes Hein voilà Alors il y a un sou à faire Là où est Slag Mais on le fait pas Sablier qui a un petit peu d'avance Ouais Mais tout va se jouer au boss Entre les deux Mais globalement Sablier et Slag Sablier qui est deuxième Slag qui est sixième Sablier va peut-être être premier du tournoi A l'issue de ce jeu Slag il va remonter peut-être vers Vers un podium Une quatrième place en tout cas C'est possible Il est devant Nenès Il est devant LF LF qui est à la DAG Sur le Red Arrimeur C'est très courageux Le checkpoint pour LF Non faut le valider le checkpoint On s'en fout du Red Arrimeur Là maintenant c'est le suicide Voilà c'est ce qu'il fait Il a raison Nenès bientôt le checkpoint Oula Slag Oh oh J'ai cligné des yeux Slag est mort J'ai cligné des yeux à un moment J'ai regardé ce qui se passait chez LF Et du coup Notre ami Slag Là par contre C'est vraiment horrible Il n'y a plus l'armeur d'or Sablier du coquet Contre Belzébut Qui va se taper du coup Le deuxième Super Belzébut Il y a moyen de récupérer L'armeur d'or Mais c'est le début Qui est compliqué Voilà Bien placer le dragon En plein milieu du corps C'est très bien Il y en a même qui font Que des dragons Oui c'est pas étonnant C'est plus safe On s'éloigne Qui fait qu'on est invincible Un petit peu Dragon Et c'est passé nickel Pour Sablier Superbe Fini pour lui Il y a des chances Qu'il soit premier Là quand même Ça va dépendre du score Des autres Mais oui Là il prend une sacrée avance Vu en soi les autres Et que Slag Qui peut revenir un petit peu Qui peut être Voilà genre 15-20 points derrière Si il réussit bien Parce que là Sans l'armeur d'or Il va perdre un temps fou Dans ce niveau 7 Là derrière En fait Mais il y a plein de gens Qui se font Mais infiniser C'est terrible C'est limite C'est fou J'aurais cru vraiment Qu'avec l'entraînement Tout le temps Il serait passé Les gens auraient Acquis des backups Strap Des trucs comme ça On voit LF La petite peur Mais au final Je crois pas qu'il y ait Beaucoup de backup strass D'accord Allez Slag On assure Maintenant qu'on a le dragon Le Red Arrimeur Qui est-ce que Red Arrimeur esquive Allez Qu'est-ce qu'on fait Je vais retenter Un petit dragon On va retenter Un dragon On descend C'est passé Voilà Le dragon était vraiment Le mieux ici De toute façon Il va falloir Pour le Red Arrimeur Fabulou c'est bien Parce qu'il a du retard Evidemment Mais il est parti 3 minutes en retard Donc il est pas si mal En fait Il est Bah mieux que Enfin il est bien Il est bien Il va peut-être revenir Dans le top 4 A l'issue Et LF fait un truc Assez propre Bon un dragon de raté C'est dommage Faut garder l'armure C'est passe pour LF Allez C'était très dangereux Ce qu'il a fait De reculer Moi je pense que j'aurais Il recule beaucoup Ouais mais c'est pas plus mal Ça passe Faut jouer que les frames De vulnérabilité Oui oui complètement Allez c'est fini LF c'est clean Mais il s'est fait coacher Qui est aussi sur le boss LF là c'est propre Là je sais pas comment ça se fait Qu'il avait pas C'est un gars récupéré l'armure d'or Donc ça devrait bien se passer Pour les deux Belzébutes Allez Nannès Fabulous qui est dans la caverne Nannès qui est au boss Attention C'est un gars qui va Normalement exploser Le premier Belzébute Sans trop de problème C'est une formalité Voilà C'est le deuxième Qui est un peu plus compliqué Mais qui est pas non plus Trop trop ardu avec le dragon Heureusement Le truc qui est terrible C'est qu'avec le dragon C'est vraiment une formalité Quand t'es à la dague En calbut C'est la torture On a vu des gens Mettre 3 minutes de plus C'est ça qui est fraude Si t'es bon T'as du matos T'as des power-up Et tu t'en sors Mais si t'as pas du matos Et que t'es à poil C'est encore plus dur C'est assez chaud Et c'est fini pour Slag Félicitations Ouais ça me laisse Que je pense qu'en fait C'est un jeu redouté Donc techniquement Il n'y a que 2 runners Qu'on finit 3 Non 2 runners Exact Donc techniquement Là ça va lisser un petit peu La relative contre-performance De d'autres Parce qu'elle est toute relative Cette performance Parce que 1 On a pas beaucoup de spécialistes Aujourd'hui de Super Ghosts & Ghosts Et même si du coup Ils vont plutôt avoir Un score proche Des 140-150 Ça va quoi Et du coup LF qui arrive devant Belzebuth Mais comme il a L'armure d'or Et la dague Ça devrait très bien se passer Ouh le dragon qui esquive Le boss Oups C'est pas très grave Heureusement Voilà On vient se mettre au bord de l'écran Le laser C'est pas grave Parce qu'on est invulnérable Et voilà C'est passé pour LF Il reste plus que le stage 7 Allez Le stage 7 Faut vraiment pas mourir Nenès Quick du coup Qui est Également sur Belzebuth Faut fuir Dans le doute Faut fuir Dans le doute Faut fuir Et faire un dragon Voilà Ça permet de temporiser au pire Voilà Dans le doute Tu lâches ton dragon Ça temporise Quelqu'un qui dit C'est Nen Elgérine perd son bouclier Pour ralentir le lag C'est passé pour Nenès Ok Du coup comme LF Un dragon Bah il va en abuser Et il a bien raison Voilà Courage Courage Elgérine aussi Dans l'autre sens Dans l'autre sens Elgérine Elgérine qui est 7ème pour l'instant A 1008 points Derrière lui Il y a Scorn Salien Moonrim Des runs Des runs Ouh là là Fabulous Attention Là c'était à la frame C'est réussi pour Fabulous LF Stage 6 pour lui LF non Il ne sait pas ce qu'il va carrément Il va tenter un dragon Ça passe Ouais ça vaut mieux Nooo Elgérine Oh nooo La murder C'est terrible Ah c'est terrible Le radar aimer pour LF Qui se fait atomiser par le dragon C'est ce qu'il faut Aïe 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 Ah c'est compliqué là Là Nenès quick Nenès quick qui est 5ème à l'heure actuelle Il est pas trop trop mal Parce que curieusement Il n'y a pas eu beaucoup beaucoup de runners à terminer Donc c'est Tiens LF qui temporise très bien ses dragons Pour prendre un risque absolument minimum Et a tout à fait raison Fabulous qui est un poil plus agressif Mais pas non plus de façon excessive Voilà qui joue quand même Il y a un quel moment Le truc drôle c'est que si tout le monde fait une contre-performance Personne ne fait une contre-performance LF qui a foiré un double saut Qui a balancé son dragon occupeur L'armandor Ça c'est une petite catastrophe C'est énorme parce qu'ils sont Ouais ils sont tous à des endroits fort différents C'est hallucinant Là il n'y a plus que la dague pour Belzébut Maintenant il faut faire Alors au moins c'est pas le bracelet Non Et bah voilà LF C'était pas le bracelet ADS Donc on peut faire saut en avant Tirer saut en arrière Tirer Son Belzébut Mais c'est pas comme un dragon C'est pas aussi facile Et du coup par contre voilà Retour au début du stage Et là c'est dur Ouais Là Là c'est vraiment atroce Il manquerait plus qu'il perde son arme Et là c'est vraiment Vraiment la cata Alors ça ça arrive que quand tu ouvres le coffre Et que tu tombes comme l'argent Ah mais tu tombes sur le coffre Oui voilà Pour ça qu'il faut jamais Faut faire gaffe en fait Oui On rappelle pour le cycle des coffres Dans ce jeu Il n'y a pas besoin de les ouvrir Les faire apparaître suffit Donc c'est très dangereux d'ouvrir le coffre On le fait apparaître On sait que c'est une arme Allez les gens Ah ça patine La LF qui patine au 7 Elgérine qui Quoi ? Mais pourquoi il prend l'arc ? Bah ça tire vers le haut Oui non parce que En fait c'est pas dégueulasse Pour ce niveau c'est pas si mal Effectivement En fait même pour le boss ça va de loin Tu peux le canarder C'est pas Si t'es pas sûr C'est clair C'est pas l'épée C'est pas la faux En fait si LF est pas à l'aise Avec la dac pour le début C'est pas forcément un mauvais choix Parce qu'il pourra passer le radar Rémeur facilement avec l'arc C'est pas forcément C'est pas la faux Ou la tridagger Alors là je souhaite qu'Elgérine Du coup faut qu'il réussisse le boss Le boss dont on a dit Qu'il était gratuit Et on a vu qu'il pouvait quand même nous tuer Allez faut vraiment faire attention Elgérine sur ce boss La Rémeur Rémeur qui bat Fabulous Fabulous qui est parti Avec un petit retard On rappelle Nénès le dragon Contre le boss Attention Elgérine Et bah non il s'est comme fait toucher C'est comme fait toucher C'est vraiment pas toucher Lightbox c'est du délire sérieux quoi Elgérine du coup Qui s'en sort pas mal Malgré tout Qui peut très bien s'en sortir Vraiment à la dague Suffit de bourrer Même pas besoin de voir le boss Attention Il faut juste Voilà Et c'est passé pour Elgérine Voilà Ceci dit le 5 est encore là Le 5 il est compliqué Qui vient de Superbelzebuts Et du coup Qui finit Le jeu Allez Fabulous Fabulous qui est parti Avec 3 minutes de retard Donc ça c'est loin d'être mauvais Même si du coup Il va être un petit peu Derrière les meilleurs temps Il y a eu un 23-52 Et un 25-56 Donc non non Il va être en plus tôt On va se faire un petit peu derrière Alors que Namoker Nous fait part de son amour Pour le jeu dans le chat Il fallait au moins le dire deux fois Je pense Parce qu'on avait pas compris Là ça a éclairci Je pense Le radar aimer par contre Ouais à l'arc Ça va C'est sans doute le mieux Effectivement Alors le problème C'est qu'il a plus de quoi récupérer L'armure d'or maintenant Il s'est fait toucher Ah mince C'est compliqué Pendant ce temps-là S'alliance Et il a chopé Les dagues Oups Donc là ça va être compliqué Pour le radar aimer Aïe 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 Il faut fuir maintenant Il a quasiment le temps de tirer Vers l'arrière Ou même s'enfuir Au boss il se barrera Donc C'est dangereux De fuir en même temps Sauter vers l'avant Sauter vers l'arrière En tirant Mais c'est l'enfer Là c'est bon La danse Il a compris la backup Dès qu'il attaque Voilà Bien vu Allez c'est parti Fabulous On se dirige vers le boss On se dirige vers la fin Il est bien là Salien qui est devant le radar aimer Qui l'explose au dragon Comme il se doit Attention Fabulous C'est là où tout à l'heure LF est mort Mais ça se passe très bien pour lui Attention aux fantômes Ça y est on a pas mal de personnes comptées On a 4 personnes qu'on finit On a 4 personnes qu'on finit Ah non C'est quoi le date qu'a abandonné Pour l'instant la palme est détenue A nuclear throne Il y a eu 8 personnes ont fini Là le record pourrait être battu Parce que c'est très compliqué Fabulous qui explose le premier Belzebuth Le deuxième arrive Le voilà On envoie le premier dragon On recule On charge On attend qu'il se ravance un peu Ah bah il a balancé Bon ça va Ça l'a touché quand même Alors le troisième C'est vrai que s'il a pas bossé Il a esquivé C'est pas très grave C'est une temporisation Il a aucun risque LF c'est compliqué S'il a pas bien C'est des coffres Il y a un petit coffre ici Qui arrive devant Belzebuth Ah les Fabulous c'est fini Il va faire du coup Un monstre de 30 Avec le décalage Non 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 Ça lien Aïe 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 Non c'est LF Ça lien Ah oui mais ça lien a perdu l'armure Oui non pas lien Il a perdu l'armure Ah pour le début du niveau 7 Ça va être dur Bon bah LF maintenant On est parti pour 4 minutes de combat C'est peut-être son dernier try Si ça dure trop longtemps Et là ça va être très important Ça va être Ça qui perd l'armure de fer En plus dès le début Ouais Nouveau de suicider à ce niveau là Euh ouais Ou ton bruit Oui Le suicide en fait Ça fait gagner plein de temps Dans Goose and Ghost C'est une bonne backup C'est ce qu'il fait Il a raison Ouais LF j'ai peur Que ce soit une complétion Il était si bien parti Mais c'est un jeu impitoyable C'est vraiment impitoyable Aïe 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 Ça va être long pour LF C'est très dur Non Oh la vache Le deuxième le but Si c'était super bel début Ça touchait Ouais ça touchait C'était plus long Brûler la barbe Ah c'est clair Twin dit que ça sent le timeout Pour LF Le problème c'est que le boss Est vachement résistant C'est là que tu vois qu'un dragon Ça fait mal Parce que Allez Algérine Qui a validé le checkpoint C'est pas mal Faut avancer Faut aller plus loin possible De toute façon Ça sera Ah bah là c'est le suicide maintenant Rorschach qui explose le radar rimeur Ça sera la complétion Sans point Algérine Mais faut au moins valider le single LF Bon et qui t'arrive du coup Au dernier boss Il a mis deux minutes Pour le boss Donc maintenant Il faut deux minutes pour ça Ça va être très serré Ça va être très 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 serré Il a un pattern plus compliqué Celui-là La glace c'est pas compliqué On peut se baisser pour l'éviter Mais si on est en bas Et qu'on est en plein double saut Notre bonhomme Il reste tellement longtemps en l'air Que c'est compliqué Il ne reste plus beaucoup de temps à LF C'est vrai que Rorschach il est bien là Il va Rorschach qui avait malencontreusement Quitter le top 10 Sans le tilt Je vais remettre Rorschach Qui est 13ème Peut-être paradoxalement Même en terminant maintenant Rorschach qui arrive maintenant Voilà sur Belzébut Et qui devrait l'éclater LF Non C'était tout vu Quand je l'ai fait faire son saut Je me suis dit Non LF saute pas C'était le time out De toute façon Enfin ouais Mais là bah du coup Là c'est fini quoi Ah c'est fini pour lui c'est sûr C'est fini Rorschach qui va pouvoir finir Ouais Rorschach Deva pouvoir tuer Le dernier boss Ah Salien par contre Ça paraît compliqué Salien ça va commencer à être dur De atteindre le boss Et de le finir Avant la fin du timer Mais Salien c'est Est-ce que c'est Ça a l'air d'être une contre-père Parce que certains avaient quand même Je sais plus ce qu'il avait Salien mais Salien il avait un temps quand même Petite contre-perf du coup Contre-perf relative C'est fini pour Rorschach Oui effectivement Voilà C'est juste dans les temps On rappelle Un 36 minutes C'est pile les 100 points Et après il faut lever les stylos du coup Et on note une complétion Et 18 minutes C'était le temps de 200 points Ce qui est quand même Très dur en race Va-t-on battre Va-t-on battre du coup De toute façon On savait un Nuclear Throne Super Goose and Ghost C'est deux jeux Très difficiles à terminer Ah ça C'est très difficile Après j'attends de voir quand même Parce que Trials C'est de l'endurance Ouais mais c'est plus facile De faire 100 points Peut-être Enfin quand même C'est très difficile De faire le sub 35 C'est vrai Et bah c'est fini De toute façon Et c'est terminé C'est terminé Là donc Alors qu'as-tu pensé Du coup De cette race Twin Très impressionnant Il y a des runners Qui nous ont offert Beaucoup beaucoup De rebondissements Quand même Moins de gens ont fini Qu'est-ce que je pensais Je suis un peu Un peu déçu Un peu peut-être Parce que Il y a un petit peu Des coches Et toi c'est délé Je crois Mais Ouais je pensais Qu'il y en aurait Plus de gens A finir que ça Finalement Et ça Ça va peut-être Enfoncer certains runners Peut-être même Je sais pas Bloquer un Verrouiller un top 4 On verra évidemment Parce qu'il restera Deux jeux derrière Un Trials Et Super Mario Bros 2 A voir ce que ça va donner En tout cas Pour l'instant Bah on pourra regarder Le clip de Trials Avant de détailler Les résultats Sur Super Ghouls and Ghosts Ouais on va faire ça A tout de suite Je ne sais pas que ça Je ne sais pas que ça Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Alors Twin Comment s'est passée Du coup Cette ray Super Ghouls and Ghosts Alors on a eu Nos 16 runners A rentrer leur temps On a Yugen on the mountains Capdat Vandal Carpwickwick Elgirine Moonrims Alien Mars Et LF Qui font des complétions Donc on a que 7 runners Qui finissent dans les temps Rorschach Escorn 7ème et 6ème A 104 et 106 Numboker Fabulous Nenes Quick A 131 132 Et enfin Pour les deux premiers Slag à 155 Et Sablier à 167 C'est l'hécatombe Là clairement C'est la première fois Que les résultats Sont si bas Aujourd'hui C'était attendu Malgré tout Quand on avait regardé Les fiches Comme quoi Elles donnent des indications On avait vu Que ça serait un petit peu Le point C'était le point noir De beaucoup De beaucoup De runners Et là Sablier Slag Ils vont bien remonter Parce que mine de rien Ils ont une Avec mine de rien Twin Un 167 Et un 155 points Qui a priori Dans un tournoi du samedi On se serait dit Tiens ça paye pas de mine Mais dans ce tournoi là Particulièrement Avec des runners Qui n'ont pas eu de chance Pour qui c'était le jeu Le plus faible Ces deux scores Ils vont être assez décisifs Ça va faire Ça va de Alors du coup Je sais pas Ça fait plusieurs fois Que je dis que la qualif Est dans la poche D'un runner Mais ou presque Dis-je bien sûr Mais là C'est assez fou Je rappelle le top 10 Avant Super Ghouls & Ghost C'était Moonrim Salien Scorn Elgerin Slag Fabulous Nenes Et le podium C'était Hugannon Sablier LF Et ben il y en a Qui ont dégringolé Bon il y en a qui sont montés Forcément mécaniquement On dégringole Ça fait monter d'autres joueurs C'est logique C'est logique Hugannon C'est la chute Ouais Pas finir Super Ghouls & Ghost Pour le top 4 C'était vraiment la punition C'est affreux Bah en bas de classement Du coup On voit effectivement Bah on a nos 16 runners Du coup Qui ont quand même complété Elgerin Booté du top 10 Rorschach Qui ne re-rendre pas Dans le top 10 Nain Moker Top 10 Moonrim Salien Scorn Hugannon Slag Qui gagne une place Slag semble-t-il Il était 6ème Il était loin derrière en plus 5ème Il était 70 points derrière Il est tout près du top 4 Ah ouais non mais là c'est hyper serré Fabulous il a pas bougé Oh non il a gagné une place Il était 5ème Et maintenant il est 4ème à 1248 Il retourne dans la calife Nenesquik il était 4ème Il passe 3ème Petite promotion 1263 points La chute de LF Fallait que ça bouge à un moment On l'avait annoncé dès le début Que Super Ghouls & Ghost Ça allait être compliqué 1285 Mais ça reste proche Sablier et LF C'est pas non plus Trop trop énorme maintenant La différence entre les deux Bah ouais parce que Celui qui veut une première place C'est chaud Bah c'est vachement plus exercice Parce que LF avait quasiment Il avait 50 points d'avance Avant Super Ghouls & Ghost Et là maintenant Il y a 30 points d'écart Donc c'est Du coup paradoxalement La première place Est beaucoup plus prenable Et là le gros gap Twin il semble être Entre la La 7ème et la 6ème place Scorn Nugannon Scorn qui remonte Mais pas encore à hauteur Ouais mais même entre 5ème et 6ème C'est pareil Il y a 60 points Là Yugannon J'ai peur qu'il se soit enterré Avec ses 60 points Ses 70 points d'écart Moins de 71 points d'écart Ça va être chaud A récupérer en deux jeux Un trial C'est C'est pas ce jeu là Sur lequel on prend 70 points Trails il y a très peu d'écart Finalement au niveau des points Donc Bah A priori On est toujours sur notre top 5 Du coup hyper serré Sablier LF Nenes Fabulo Slag Malheureusement Il y en a un qui se qualifiera pas C'est triste à dire Dit positivement Il y en a 4 qui se qualifient Et un autre qui a passé une saison super Il est quand même content Et on le remerciera Yugannon Effectivement La marche est de 70 points quasiment maintenant Donc ça va être compliqué Et la deuxième marche C'est Scorn Il y a 50 points Et le top 10 Est très disputé par contre Nimboker 1084 Algérin 1083 Donc C'est C'est tendu La petite étoile Avant de terminer la saison Ça peut être bien je pense En tout cas merci Cinelle On se retrouve du coup Pour Mario Qui terminera Qui clôturera ce tournoi De la dernière chance Exactement Et là on va commenter avec Twin Un jeu que Beaucoup de runners ont adoré Trials Le jeu de l'endurance Qu'est-ce que c'est que ce jeu fabuleux Et qui va peut-être remonter Qui va descendre Bah jeu Jeu d'arcade Du coup Avec 35 épreuves 35 niveaux à compléter Sans foot Jeu de la tension Et de la Encore l'écho pardon Et donc Jeu de la tension Et de l'endurance Il faut réussir à rester concentré Pendant 35 minutes Sur tout le jeu Ça peut être vraiment difficile Ça va commencer dans 90 secondes Il y a à peu près 5 ou 6 points Par map validé Et donc Il va falloir aller le plus loin possible Dans les 35 minutes Avec Bah Enfin tout ce qui peut se passer Au bout du 8 jeux validé C'est le 9ème jeu aujourd'hui Ça peut être vraiment très compliqué Pour les runners Non mais c'est pas possible C'est le pire jeu de Sablier Qui est premier du classement Les gens ils savent pas tenir la première place Pire jeu Il a dit Pire jeu De Sablier Pire jeu C'est Mario et Trials Oh là là Alors vraiment On a jamais vu un tournoi Avec autant de gens Qui échangent les places Quand même Sablier Donc c'est Trials Slag C'est Trials Scabdat Qui est un peu plus bas C'est Trials aussi Et pour ceux Pour qui c'est le meilleur jeu C'est The Mountain Mais qui est quand même Assez bas dans le classement Le monde de petit vert Il a pas là Personne Pour personne C'est le gros gros point fort Enfin c'est le meilleur jeu de personne En tout cas Il y a peut être quand même Des gens qui ont des gros scores Ah la vache Bon en tout cas A priori Tout une on devrait avoir Beaucoup de 450 Aujourd'hui Oui on va avoir quasiment que ça Donc la plus grosse moto Celle qui a une grosse vitesse de pointe Une accélération un peu plus Molle que la moto de Trials Du coup on est un peu plus stable Quand on accélère Rappelons que ce jeu Vous avez un bouton d'accélérateur Et un bouton qui gère L'équilibre de votre motard Et donc c'est vraiment Avec adresse Qu'il faut parcourir les niveaux Donc franchir les obstacles C'est vraiment une épreuve de Trials De franchissement On va faire 35 maps Donc il y a d'abord Un corpus easy Avec le travers lequel Il est quasiment optimal De passer avec la grosse moto Après on va avoir Deux corpus de médium Qui mélangent un peu Qui varient les difficultés Et enfin un corpus de hard Qui rajoute certains éléments Qui souvent creusent les écarts Ceux qui arrivent Dans le dernier corpus Marqueront énormément de points Par rapport à par exemple Sablier Qui est un peu plus faible Sur ce jeu Ouais en espérant Que ça fasse un petit peu tampon Même si pour Sablier Evidemment c'est ses jeux Le plus faible Mais Non je suis pas sur la bonne fiche Mais pour Sablier Qui est quand même Vu que c'est un gros runner Ses plus faibles jeux Sont quand même Il a des scores Relativement décents Mario il a Un 12 minutes 15 Et Trials Ici présent 156 points Donc Il est en cours De deuxième corpus médium Quelque chose comme ça Ouais 156 points C'est la fin du médium C'est le début des hard Donc c'est Voilà Il s'en sort bien Mais Les gros runners Les gros runners réguliers Vont réussir A mettre quelques points Il faut surveiller The mountain Evidemment Même si pour l'instant Il est dans les derniers De ce tournoi Il va Peut-être pouvoir Finir premier de cette course C'est vrai que c'est dur Trials Parce que franchement C'est à 156 points Mais le deuxième médium Déjà c'est déjà Faut le faire Faut déjà s'entraîner C'est un jeu Les nerfs sont misérices Épreuve C'est vraiment chaud Et particulièrement Que ce soit en tournoi En graines finalement Mais en tournoi Faut vraiment garder son sang froid Parce que le moins d'accidents On perd Évidemment 30 secondes C'est un faultless Sans faute sur tous les niveaux Et donc Faut faire Surtout savoir passer à autre chose Faut se dire C'est pas grave Voilà Ça reste un des jeux Les plus punitifs de l'UD Une minute Entre 30 secondes Et une minute par faute Pour les grosses fautes C'est énorme Donc il faut réussir A oublier Oh il crache tout de suite Pour Sablier Au moment où on nous dit ça Attention parce que Les carclimus risquent De se creuser Fabulous aussi Qu'il se crache tout de suite ici Elle a fait une Nesquik Pour l'instant serein Dans ce deuxième niveau Mais c'est vrai Que c'était un jeu Un peu paradoxal Parce qu'à la fois Il y a des punitions On a remarqué Que globalement Les gens sont réguliers Parce que les gens Se plantent pas au même endroit Globalement on se plante Toujours à Trials Ça dépend où Et donc le résultat C'est qu'au bout Les runners entraînés Arrivent à peu près Soit à sortir leur sub 35 Pour les meilleurs Ou être dans les niveaux hard Pour les bons Mais qui le sont un peu moins Mais ça reste quand même Difficile Aujourd'hui on devrait voir Personne finir Sur les 35 minutes Peut-être The Mountain Mais ça me semble chaud Donc à voir Combien de maps au mieux On verra Où est-ce que Commenceront à s'enchaîner À s'accumuler les erreurs Il faudrait faire Un corpus easy Les 7 premières maps Assez vite Sans trop se planter Pour ceux qui veulent Vraiment gratter des points Sur le top du classement On va regarder Les pibis des gens Vous allez voir Que effectivement C'est un jeu Faut quand même Beaucoup y jouer C'est pour ça Qu'on est toujours étonné Les tournes du samedi On voit des gens Quasiment sortir Toujours du sub 35 Parce que vraiment Et ceux qui ont joué à l'UD Pourront attester Même en ayant travaillé Le jeu Un certain nombre d'heures Des fois On est à 160 170 Et c'est vraiment compliqué Alors je pense pas Qu'on verra D'élévator skip Je ne pense pas Non il faut pas A ce niveau là Tenter Tous les skips Les plus fous Ça ne sert à rien Il faut essayer De faire du deathless Donc regardez LF et Nesquik Voilà Qui vont simplement Se faire propulser Vers le haut Comme ça Il y a moyen De gratter Un petit peu de temps Mais c'est vraiment Minime dans ce jeu Les gains de temps Comme ça De toute façon C'est clair C'est pour ça Que globalement Au niveau de la plupart Des runners La 450 Est vraiment bien Parce que la différence Entre l'optimal C'est à dire la 250 Et la 450 Est relativement faible Ça se jouera surtout Quand on commence On est sub 35 Et qu'on grind En gros Les dernières minutes C'est là que ça peut jouer Mais sinon Le deathless Normalement En jouant proprement On va aller loin Ce qui est bien Curieusement Les premiers de la race Ce sont les backups On a Salien Slag et Yulianon Qui sont devant Mais LF et Nesquik Ne démeritent pas Dans ce niveau J'en regardais Ouais Il y a des petits problèmes Sur la fin Ici Si on va trop vite Nesquik qui s'envole Qui passe directement L'obstacle Alors que LF se pose bien Meilleure fin pour LF Sablier Fabulous Un petit peu de requêtard Alors à cause de leur crash Sur la deuxième map On regarde un petit peu Sur Ouais Salien c'est normal En fait Salien Il a Un 189 points En PB C'est très très bien Et Nesquik Théoriquement Et un bon joueur C'est les deux personnes Qui vont normalement Dans le top Creuser un petit peu En tout cas Consolider leur place Pour Nesquik Et puis peut-être Monter pour Salien Parce que Salien Est une huitième Pour l'instant Nesquik théoriquement Il est pas loin S'il fait un très très bon temps Donc je parle De la fin de sur le fil Quelque chose comme ça S'il égale son PB Il pourrait presque Gratter la première place Savoir à quel point LF et Sablier Y arrivent Maintiennent Le rythme Mais Nesquik A une bonne option Ici Pour l'étoile d'or En tout cas Parce qu'après Il restera juste Une seule épreuve Et tous les points Accumulés jusqu'à présent Comteront évidemment Pour le classement final Ouais On est à 50 points d'écart En gros Entre Nesquik Et Sablier Donc ça fait L'imap Ouais C'est 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 jouable Ça peut arriver Ah Il y a des encouragements Dans le chat On veut le sub 32 Allez On va terminer Dernière map du corpus Ouh Fabelous qui se plante Attention C'est une map longue Celle là en plus Ouais Bah La plus punitive Du easy C'est la plus longue Elle doit faire un peu Plus d'une minute Et c'est vrai que Elle est Non Elle est normalement Facile Mais C'est vraiment une map Sur laquelle il y a souvent Des pépins On fait pas gaffe Et puis voilà Et bah voilà Sablier qui repère Plus de 50 secondes Ici attention J'ai dit Les erreurs qui s'accumulent Ça faudrait pas Que ça soit maintenant Ça fait déjà Deux crashs pour Sablier Deux crashs pour Fabelous Sur les mêmes maps Attention On garde bien Les roues au sol Et les pieds sur terre Et NNS Qui finissent du coup Le corpus des easy Voilà J'ai le temps Du coup De tous les runners Sauf Enfin sauf Ellef Parce qu'il a un nom Qui est Du coup En deux lettres Du coup J'ai trop de gens C'est plus dur Dans le championnat Mais ouais C'est ça C'est bien NNS Salien Et le plus faible Des top players C'est Slag Ah bah Slag C'est embêtant Parce qu'il était en pleine remontée Il était 5ème Donc là C'est embêtant Au PB maintenant Slag Pas le choix Un Slag Qui va donner ce qu'il a Pour Sur ce décathlon Les runners Font des belles Belles performances Par rapport A leur PB annoncé Parce qu'on avait quand même Sur la somme des PB Des gens autour de 1700 1650 Ou 1500 Et on avait Prédit peut-être 1500 Nécessaire Pour se qualifier Et on risque d'être Un petit peu au dessus de ça Ouais carrément 1500 Enfin on verra En tout cas Le premier sera certainement Au dessus de ça Le 4 et Ouais Je pense qu'on ne devra pas Être trop trop loin Mais on pourrait être Agréablement surpris Ça c'est sûr Alors roller coaster Niveau pareil Normalement c'est un niveau Facile Et des fois Des fois un mauvais Il faudra typiquement le niveau On rage Parce que c'est rare de mourir Et quand on meurt Par exemple on se réceptionne mal Après un grand saut Et on perd plein de temps Ou on passe par en haut Comme Nenesquik Le flip Pour se récupérer Nenesquik Allez Pas trop de retard Par rapport au premier Ouh attention Slag qui se plante En première place Du coup on a The Mountain Salien Yougadon qui est un petit peu Derrière Nenesquik Et Aleph Ouh il y a Aleph qui se plante Oh ça commence à être Douloureux là Les petites erreurs Qui s'accumulent Ouais Oh une Nenesquik Une Nenesquik Ça fait deux fois Qu'il fait la même erreur Ici Oh pas Faudrait pas remourir Ça vous loue aussi Une petite map de retard Et carré Sabli il a deux maps de retard Là Ouh et Aleph Qui se prend le looping Attention Ça c'est long En plus comme mob C'est vraiment pas habituel De voir des runners Se planter là Et c'est en backup Qu'on a notre premier runner Arrivé au niveau 3 Le fameux niveau Que tout le monde adore Notamment quand on débute le jeu C'est un niveau On s'entraîne dessus Pour le maîtriser Pour qu'il arrête De nous troller Voilà On va voir ça Un chien Nenesquik Les méchants Geyser Qui vous propulsent De façon un petit peu Difficile à décrypter Ouais Faut vraiment jouer très safe Faut pas chercher A gratter du temps Sur cette map C'est là Ça fait partie Des quelques maps Qui passent bien Quand on sait Ce qu'il faut faire Il y a une série De gauche droite Spécifique A chaque Faut positionner sa moto De manière précise A chaque Geyser Voilà Pour passer de manière safe Ralentir ici Là où Nenesquik On ralentit C'est chaud C'est chaud C'est chaud Oh Non Ça passera pas Malheureusement Alors que du coup The Mountain Salien de Mars Et Youganon Sont passés Donc les Les 6ème 7ème Et 8ème Du classement Peuvent faire quelque chose Et remonter peut-être En top 4 Remonter ça va être compliqué Quand même Salien il est à quasiment A 150 points De la De la De la 4ème place Donc il faudrait faire Une perf sur Trials Et une perf sur Mario Ouais J'y crois Ouais c'est possible Mais là c'est même pas Qu'une perf Il faut que l'autre Fasse une contreperf Parce qu'on ne souhaite pas Au runner Parce que ça faire 50 points Sur Trials C'est triste C'est pas arrivé depuis longtemps Je pense Ah oui C'est vrai que Normalement Oh LF Mais les erreurs Là les runners On n'arrive plus à passer Du tout Sous wedge plant Ce qui fait que Fabulous A dépassé LF Et a rattrapé Nenesquik Ils sont vraiment Coudes à coudes Chose qu'il faut dire aussi C'est que c'est particulièrement long C'est le tournoi de la dernière chance Comme les tournois finaux Et bien il y a 10 jeux Et on a rare Bah du coup C'est le tournoi le plus long Déjà qu'on ait fait Parce que c'est là Une neuvième épreuve Nos joueurs sont très fatigués Certains n'ont pas fait Les entraînements du jeudi Donc parmi les gagnants Fabulous n'a pas fait Les entraînements du jeudi Fabulous qui finit en premier Parmi les 4 là Donc Mais ça va dans Comme quoi ça paye La conclusion c'est que Sablier Nenesquik Ils ont fait les entraînements du jeudi ALF les a pas fait Donc ça dépend Mais l'expérience Il en a fait les 10 à la suite Il les a peut-être pas noté Dans les entraînements du jeudi Parce que c'était peut-être pas le jeudi Mais je sais qu'il en a fait d'autres Ah oui d'accord Possible Parce que je sais qu'il a refait Les Des decathlon UD2 Du coup pour le fun C'était cool LF Sur cette partie Qui peut être un peu délicate Il a eu un peu de chance Le dernier geyser Et ça passe Avec Nenesquik Sablier Qui les a un petit peu rattrapés Fabulous Qui les a dépassés Salien de Mars Et The Mountain On commence à avoir Pas mal d'avance maintenant Mais il y a longtemps Qu'on avait pas vu Des gens se faire infiniser C'est vraiment Psychologiquement Faut résister S'habiller Ah c'est bon Il a passé le niveau Ça c'est cool Parce que c'est C'est juste horrible C'est vraiment horrible De se faire infiniser Allez fabulous Un niveau plutôt facile Si on l'a dans les doigts Ça passe vraiment parfaitement Et si on va un petit peu trop vite Par exemple ici On peut se planter Non ça passe C'est bon Après il n'y a pas trop de difficultés Dans les niveaux A médium Certains Plus que d'autres En tout cas C'est plutôt la suite La chute Le niveau qui arrive juste après Qui va être un petit peu déterminant encore Ça sent la fatigue Chez The Mountain Qui arrive pas à le passer Et du coup C'est Salien Qui prend la tête Ouais fabulous C'est plutôt cool Bon Nesquik est derrière Mais fabulous Il est quatrième Donc du coup Il est pas loin derrière Enfin Ça lui permettrait D'assurer sa calife En tout cas De faire un bon trials Ouais Il faut qu'il fasse attention Parce que Slag Il est vraiment juste derrière lui Et il est aussi juste derrière lui Au classement Il faudrait pas S'est rattrapé Au dernier jeu Il faut surtout pas voir Sa place assurée Ouais c'est clair Parce que là 14 Il n'y a pas beaucoup d'écart Quelques niveaux Et Slag Si Slag qui fait un PB C'est son jeu quasiment le plus faible Slag Mais on n'est pas à l'abri D'un petit PB Parce que 138 C'est la zone où on progresse le plus A peu près dans le jeu On fait 130 140 150 Et après elle va 160 Ça commence à autre chose C'est les arts Qui commencent Et là c'est vraiment Beaucoup plus dur Ouais c'est assez méchant Allez la chute Fabuleux Il faut réussir à le passer La petite difficulté ici Et on situera la grosse difficulté Du niveau Juste après Après ce conteneur bleu ici Faut bien le passer Allez Sablier c'est bon Un niveau On voit Il y a toujours quelqu'un Qui va trop vite ici Là c'est bon Ok il est passé J'avais presque eu peur Du contraire là Qu'il est passé vite Voilà c'est très bien Nenesquik Va y arriver aussi Ce passage un peu compliqué LF C'est vraiment un niveau Où les joueurs se rejoignent Ouh j'ai eu peur Pour Fabulous Mais c'est bon Ouais Sablier qui est revenu Mais après voilà Il a ce niveau de retard Par rapport à Fabulous En tout cas C'est un niveau Très difficile C'est un autre niveau Où on peut se faire Un petit peu infinisé Si on fait pas gaffe Ça joue vraiment très bien Pour ces runners Pour l'instant Au bout de neuf jeux Enfin en neuvième jeu C'est vraiment dur Trials Ouais carrément C'est Après tous les jeux Sont durs en neuvième jeu Je pense C'est clair Et en dixième C'est dur Il faudrait refaire Un effort dès maintenant Je pense que ça serait compliqué Beaucoup de jeux Ouais ça c'est clair LF qui a eu un petit peu De mal au début A s'élancer Pour passer les trois voitures Qui sont pas faciles Je regarde Ce sablier Qui passe très bien ici Ah bah on peut vous montrer Les backups Si vous voulez Vous allez voir En backup Globalement Les runners sont plus loin Ça tombe bien Parce qu'ils ont un peu De retard au classement Donc tant mieux Ça va permettre De les faire revenir Dans la course Ils sont Un petit peu d'avance On voit Pas mal Ouais donc Céline Mars Vraiment très bien Pas mal d'avance On a Yugeno Qui est à Titan Graveyard Slag qui progresse Et The Mondain Qui stream une image fixe J'espère qu'il a pas planté On aura peut-être des news Sur le chat Et fabuleux Ce qui arrive à Titan Graveyard Du coup Mais c'est vrai que du coup Là je regardais Il est pas là Ouais il est pas mal Effectivement C'était Salien du coup Qui était Qui était le mieux placé Si je dis pas de bêtises Allez hop Mais par contre Il y a eu plein d'accidents Mais par contre Nos runners sont quand même A peu près ensemble Parce qu'ils se plantent pas Au même endroit Ils ont eu tous Plein d'accidents Attention Alors Titan Graveyard Un niveau Long Un niveau Qu'on trouve très facile Au début Puis un jour Ça commence à se passer mal Et des fois on sait pas pourquoi Parce qu'on va trop vite Parce qu'on va pas assez vite Et la grosse difficulté De ce niveau Elle est à la fin de la map Et ça C'est horrible Il y a un saut Sur lequel va arriver Fabulous Maintenant Juste après cette petite section Ici Voilà Tranquille Allez c'est là On prend son élan On passe en dessous En dessous On passe au dessus On passe au dessus On passe au dessus Et en dessous après Et double au dessus Ouh c'est dangereux ça Et voilà Oh là 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 Oh là là C'était tendu C'était tentable C'était tentant Mais c'est pas passé Je trouve ça vachement dur moi De passer au dessus Puis au dessus Je trouve que au dessus Puis en dessous C'est plus simple Allez Alors c'est LF Non c'est Nenesquik Qui va être le prochain Faire le petit saut Nenesquik Qui passe Et ensuite Qui passe par en dessous Voilà On joue la sécurité Je pense que c'est plutôt bien joué Allez Allez c'est LF LF sera le prochain Le prochain à faire le saut Allez Voilà Juste après Slag est du coup Devant Fabulous Pour ceux qui suivent Le feuilleton De la quatrième place Il va rester 18 minutes Il serait Oh non LF Oui c'est bon La make-up C'est bon Ça passe Oh Fabulous Qui réessaye de passer par dessus Qui fait un flip En se plantant LF il a fait un très beau truc Non pas se planter après ça Sérieux Ah les émotions Non Ah il avait fait un super truc Allez Fabulous Sur les derniers sauts Ça a l'air de passer Ok Fabulous Qui valide le niveau Il est juste derrière Slag Sablier LF Tous les deux sur Titan Graveyard Nenesquik premier Parmi nos 4 runners ici Ah c'est vrai que Là c'est Niveau compliqué Niveau vraiment Vraiment compliqué C'est terrible Ça se passe bien Pour Nenesquik Qui progresse Promptement Et donc ouais Il conserve pour l'instant Sa première place Parmi nos 4 runners Oh Fabulous Qui se plante Attention L'écart se creuse Nenesquik Qui pourrait Gratter une première place S'il a un Il va faire un bon Trial c'est Mario Et lui contrairement à d'autres Il a même pas besoin D'erreur des autres Juste simplement Une meilleure résistance A la fatigue Une meilleure endurance Sur les 10 jeux A la suite Suffirait Pour Nenesquik Pour gratter une petite médaille d'or Étoile d'or Qui serait Fort méritée Et fort disputée Aujourd'hui Sur ce tournoi De la dernière chance Après Nenesquik Je sais pas si son objectif C'est la chèque pour LF C'est l'étoile d'or En plus de la calife Par principe Parce que c'est LF Il veut rééditer l'exploit Nenesquik Je sais pas S'il vise simplement Juste la calife Prioritairement Je ne sais pas Bah c'est toujours La cerise sur le gâteau En tout cas Je pense que C'est un petit peu Présomptueux De viser une étoile d'or Sur un tournoi Aussi disputé De toute façon Mais là Ça fait déjà Une belle prestation De finir top 4 Ici C'est très très beau Ouais carrément Mais ce qu'il y en a Que forcément Il y en a Qui ont fait beaucoup top 4 Il y en a Qui vont se faire Booter du top 4 C'est compliqué Donc Il y a beaucoup de pression Aussi Parce qu'ils Ils veulent surtout pas se planter Certains ont fait déjà Un super tournoi Ils ont fait quasiment top 4 Tout au long du tournoi C'est artisan Des fois ils ont fait 5ème Des fois ils se sont Il y a eu des hauts des bas Mais globalement Les dernières contreperfs Sont souvent les plus difficiles A digérer Il joue donc Il prend pas mal d'avance On a Assezion Mars Qui est aussi sur Archipelago Toujours pas de nouvelles De The Mountain Je sais pas ce qui lui est arrivé Peut-être que sa connexion A simplement un petit peu planté Et qu'il va rejoindre Sur la suite Mais oui Il joue bien donc Il va finir le corpus Des médiums Tout bientôt Mais il y a plus de crash En ce moment Parce que C'est la chaleur C'est l'été Et c'est aussi Comme on disait Les 10 jours à la suite Le PC il surchauffe Il faut entraîner sa machine aussi Ouais Oula Oula LF Non c'est pas LF qui passe bien Nesquik Sur le début De cette map Qui est pas évident Qui a des petites difficultés Fin du corpus Du premier corpus Des médiums On est à peu près À la moitié De la run Ouh Il se plante De façon méchante en plus Attention Il y a vraiment des petits rochers Délicats à gérer Sur cette mission Sur cette map par exemple LF Ouais il a 150 LF en PB Je re-regardais ça du coup C'est à peu près dans le peloton Des gens aujourd'hui Beaucoup ont 150 160 Ça va Il est bien Ah 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 non ça c'est pas bon ça Allez Fabulous C'est bien LF sur le même niveau Nesquik doit finir ce niveau là Attention Petite difficulté Les petits rochers On est à la fin Là de la map Ça devrait aller Avant dernier circuit De ce corpus médium 1 Là normalement La fin c'est bon C'est donné C'est bon Plus que le dernier circuit Plus que Prospector Pour Nesquik Sablier Pas très très loin Finalement Donc c'est bien On a ça Lien de Mars Qui construit son avance Il a vraiment Il compte sur Trials Pour remonter en backup En tout cas Il fait une très belle race Et par contre Huguenong Il s'est infinisé Sur la même map Où a eu Nesquik Qui a eu des difficultés Là où est Sablier En ce moment Et c'est dommage Parce qu'il est en train De perdre toute son avance Tous les runners Se retrouvent un petit peu Sur cette fin de corpus médium LF qui a un petit peu de retard Nesquik Un tout petit peu d'avance Qui peut gratter des places Lien Ah c'est Il va gagner Mais c'est vrai Qu'il y a eu tellement Ils ont accumulé Pas mal de petits points Dans notre top Top 5 Là C'est pas facile De la rattraper Même si C'est loin d'être joué Nesquik Sur la fin de prospector Pas une map facile Le petit flip Ça passe bien Très très bien exécuté S'habiller Fabulous Toujours sur la même map Pas l'air facile En fin de tournoi Je suis en train de me dire Je suis en train de me dire S'alliance encore Ah ouais Non mais c'est normal La 189 c'est sur le fil 6 Ouais non c'est logique C'est trop Souvent ça correspond au Pibi Les performances Ouais 30 points Ouais ouais mais Là faudrait qu'il fasse même Un sub 35 S'alliance C'est tout le mal Que je lui souhaite Le petit sub 35 Pour revenir Nesquik Sur Archipelago Une map que tu redoutes Particulièrement Il se plante De méchante manière Il suffisait de dire ça On peut regarder On peut faire un petit point backup Vous allez voir Justement qu'il y a beaucoup Il y a un gros peloton Et une échappée Le peloton Bah c'est C'est Slag On est à prospector Prospector pour Hugannon The Mountain On sait toujours pas Et Salien Il a beaucoup d'avance Donc fabuleuse Pareil sur prospector Égalité avec Hugannon Et Slag Elle est fait sablier Juste derrière Nesquik Un tout petit peu devant Nesquik Qui s'en sort bien Qui va consolider son top 4 Si ça continue comme ça Alors sablier Sablier Certains disent Que sablier C'est le Pibi Enfin il est en route Vers le Pibi C'est dommage collatéraux Neuf son Pibi Donc Ouais C'est Faut voir C'est dans assez longtemps Quand même C'est chaud Il faut réussir à passer Limbo Il faut réussir à passer Plein de maps difficiles Mais on en est pas loin Le problème c'est qu'il va rester Que 12 minutes Il y a eu énormément d'erreurs Sur le début Pour tout le monde Ouais ça a été un peu l'hécaton C'est vrai que Mais c'était la fatigue Mais je pense qu'on l'a souvent dit Trials On met un petit peu de temps A le reprendre en main Et passer une ou deux maps C'est bon On a la physique On a chargé le bon plugin Et on sait à quel jeu on joue Mais au début Souvent c'est dur Ça a l'air dur Tout au long Dinesco qui s'est planté Sur Archipelago Ou qui passe le dernier Le dernier obstacle Sablier qui s'est Infinisé sur Lookout Point Ici Fabulous Qui va arriver à la fin De Prospector Attention Au petit boss LF sur Prospector Ah les sabliers C'est validé Enfin Prospector maintenant Bonjour à ceux qui arrivent En tout cas on fait les 10 jeux Aujourd'hui Et le top 4 Seulement ceux qui qualifient La grande finale Jorin Il ne reste plus que deux épreuves Ça passe pour Fabulous Prospector pour LF On va avoir la fin Nenetsquik là Qui a des petits accros Mais qui a toujours Beaucoup d'avance Allez le setup Normalement Ça passe Ça passe bien Pour LF Ouais Il sécurise Il sécurise même Le dernier saut Il a raison Et voilà c'est passé Premier corpus de médium Validé pour LF Pour Fabulous Pour Nenetsquik Et Sablier En train de finir Alors mais par contre Voilà Archipelago C'est pas facile Et voilà C'est vraiment encore Un gadin De Fabulous Faut faire attention Ça qu'elle est difficile Cette map Elle est vraiment compliquée Où est LF Est-ce qu'il va la passer Du premier coup Ce serait beau Pas facile cette map Il faut bien se rappeler Des petits pièges Bien avoir des Des setups Souvent pour passer Oh là Oh là Oh oui Comme beaucoup Nenetsquik était mort Ici aussi Cette petite série de planchettes Nenetsquik Mindbender Fabulous Qui a passé la main Sur Archipelago C'est pas mal Sablier Prospector Attention je regarde Il y a Salien de Mars Qui est déjà Amoureux des arbres Il est vraiment loin Premier On a récupéré le flux De Rorschach Aussi Qui est pas mal Qui est vraiment en avance Par rapport au runner Donc les gens Qui sont pas mal bloqués Sur Archipelago Donc ils lui annoncent Slag Fabulous Et LF Nenetsquik Bel échappé Et Sablier Qui n'arrive pas A finir Prospector Si juste maintenant C'est fait Allez on repasse La main côté Fabulous On rappelle Il y a pas mal De feuilletons à suivre Parce que c'est très très Tendu sur pas mal De places Sablier LF Là c'est LF Qui a une petite avance Mais rien de bien méchant Et Fabulous Fabulous Slag Slag il est en back up Mais il est Archipelago Aussi Sans égalité pour l'instant Nenetsquik Nenetsquik lui du coup A une bonne avance Donc il va Il va Distancer peut-être Un petit peu Un petit peu Fabulous Mais il pourrait rattraper LF Et s'habiller surtout Nenetsquik Il a une belle option Pour la première place Une option qui fait plaisir Carrément Il suffirait de Quelques Quelques places d'avance 4 maps D'avance suffisent Pour Nenetsquik Et il en est à peu près là Entre LF Contre LF Donc c'est vraiment bien Le dernier conteneur ici C'est compliqué ça C'était bien Chez Nenetsquik C'était chaud J'ai eu peur Et là il faut pas se planter Garder la vitesse Et voilà Passer l'une d'arrivée C'est bien joué C'est une des difficultés C'est une des difficultés les pires En fait je trouve C'est une petite caisse Toute bête Et puis parfois On rebondit mal Et c'est relou Et juste après Heureusement Il y a une autre difficulté Oh combien connue du jeu Là voilà C'est Limbo Souvent un petit cap Oh le petit saut Qui passe pas déjà au début On peut se faire infiniser Faut faire gaffe Allez Fabulous On prie Hop Oh sablier Ok tout juste passé la main Là il faut bien Assurer la fin De l'archipelago Il va doucement Pour le petit saut ici Je regarde Nenetsquik En un mutant Sur Limbo Ça peut être un peu chaud Juste après ça Il y aura les engrenages Ouais là c'est l'engrenage La mauvaise spirale Sablier effectivement LF qui peut rattraper aussi Sablier Nenetsquik Qui peut rattraper Sablier Ce qui traduit autrement Sablier C'est pas son meilleur jeu Donc faudrait pas trop dégringoler non plus Nenetsquik Qui passe Limbo Du premier coup quasiment Voilà C'est fait pour Nenetsquik Qui va pouvoir mettre une distance Encore plus En mettant des maps difficiles D'écart entre lui et LF Et Sablier du coup A réussi du coup Archipelago Petit soulagement Du coup Le petit soulagement Salian Mars Il commence les hard Ouais mais c'est pas mal Il est Voilà Régulier Ça va au minimum Lui consolider son top 10 Mais je pense Il y a des runners Qui commencent à stresser Rien qu'en regardant Les runners Et qui se disent Je sais pas ce que ça va être Pour la grande finale Je sais pas ça dépendra des gens Mais il y aura peut-être un chouïa moins de fête Parce que plus on se rapprochera De la grande finale La chance diminue en fait Qu'on aille au bout des étalons C'est vrai Ça pourrait être plus court Effectivement Pas pour Trials Mais en tout cas Pour les autres jeux Castlevania Mario Pourrait être fini très très vite Nuclear throne aussi Si vous faites tous une belle performance Il y aura de moins en moins de runners Attendus par tour évidemment Et donc Il y a moyen Qu'à la fin ça s'enchaîne Très très vite Franchement à 16h On a fini Grande finale Au bout de 5h C'est sûr Vous faites tous vos pivis 3h30 de run 5h de stream Ce serait beau Un truc magnifique Mais franchement Si quelqu'un à 1800 Se qualifie pas La grande finale jour 2 Mon dieu Ce sera très beau Allez LF La caisse On l'adore ce passage On le déteste Ça rebondit C'est bon Et là il faut bien de la vitesse Pour pouvoir passer le dernier saut Et c'est fait Mais Nenesquik J'ai l'impression Que Nenesquik Ça va être route Vers la première place Il y a quoi 3 places 3 maps d'écart Avec LF Donc pour l'instant C'est pas suffisant Il est amoureux des arbres C'est pas loin après Limbo Au moins la deuxième Peut-être Parce que Sablier maintenant Ça va Sablier Il avait galéré Sur la première map Maintenant ça va un peu mieux Ils vont peut-être Tous faire égalité Première place On distribuerait 3 médailles d'or Ça serait beau Ça serait beau Nous on aime distribuer Des étoiles d'or Et puis des qualifs Peut-être 5 qualifiés Ce serait presque La plus belle conclusion Vu que là Ils ont été beaucoup A chaque fois 5 Jusqu'à ce que Yugannon décroche Ils étaient 6 Jusqu'à ce que Yugannon décroche Faute à Supergirls and Ghost Du coup Ce serait très beau Comme conclusion La petite égalité A la fin Qui ferait plaisir Yugannon qui en est Au même niveau Qu'à Fabulous Donc un petit peu de retard Par contre Slag est à Mindbender Donc il a un petit peu D'avance encore Il va se rapprocher Du peloton Ouais c'est terrible En fait Idéalement A l'issue de ce jeu là Je vous souhaite A ceux en tout cas Qui veulent se qualifier Avoir 90 points d'écart Avec Le 5ème Avec des personnes Qui sont pas top 4 90 90 c'est le score Sur Mario Donc c'est pour être A l'abri Si quelqu'un fait 180 Et que vous Vous galérez C'est la petite Le petit cordon Sécurité Ouh LF qui arrive pas A passer Un limbo Qui se fait punir Ici Alors que Nesquik va arriver A la fin du corpus Et on est déjà A 31 minutes C'est le lien de Mars Qui progresse dans les hards Mais doucement Ça a l'air vraiment difficile Voilà c'est compliqué Ce circuit aussi Pareil Autant l'avant dernier circuit Du corpus de Medium Il est presque gratuit Je trouve que Castle Crash C'est vraiment C'est pas évident C'est une map Vraiment Avec des petits Des petits pièges Et c'est pas évident Il faut réussir A s'en souvenir Il y a plein de sauts Il y a plein de vitesses différentes Avec lesquelles appréhender Chaque obstacle Si on va trop vite On se plante Le piège préféré de Trials C'est Si vous allez trop vite Vous allez Vous prendre une planchette Dans la face Et souvent C'était indiqué Avec des panneaux Dans la version d'avant Trials 2 Avec des petits Panneaux tortues Attention ralentissez Ouh Ça passe C'est bon C'était fou Très bien Mais là voilà Il n'y a pas d'indication Et cet obstacle Là par exemple Le dernier qui a passé Nesquik Est très bien passé Et c'était pas évident Du tout Et il commence les hards Du coup maintenant Avec la moto De cross Toujours Ouais Faut l'avoir dans les mains C'est marrant Parce que beaucoup Le trouvent très dur Avec la moto de cross Moi je Je l'ai jamais Vraiment fait Avec le 250 Ça se fait une fois Qu'on a le truc Dans les mains Mais C'est très particulier Alors Shack Qui est dans la Fabrica Physique C'est Lion de Mars Qui est dans Red Link Studio Un Huguenon Qui est toujours Sur Main Blender Qui commence à se faire Distancer Putain mais ça C'est Lion de Mars Avec sa bonne paire Sur Trials Et s'il fait un bon Mario Et ben Oh 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 Est-ce qu'il passe Pas tellement dur Cet obstacle Avec cette moto là Allez LF Il faut réussir A se distancer Il y a Sablier Qui le rattrape Oh il passe pas Cet ascenseur Allez Nénès Nénès toujours Sur Sur le 1 En ce temps là Du coup LF Va faire son bonhomme De chemin Sablier Qui est toujours Sur Sur la 5ème Limbo Et Nénès Qui valide Du coup Home Run Il fait même Un nouveau PB Sur la map On voit du coup Slag toujours Sur Limbo Huguenon Toujours sur Main Blender Salion de Mars Sur Red Link Studio Et Rorschach Toujours sur la Fabrique et Physique Allez La Fabrique et Physique C'est quand même Un niveau Vraiment Pas évident Ouais c'est un sacré morceau Mais il va rester Juste une minute C'est Le moment De finir votre map Vous n'aurez pas Le temps D'en faire une autre C'est bon Là ça va être chaud Fabulous c'est bon Oh Sablier Ça peut passer C'est un circuit court Nénès Quik Nénès Quik Non Nénès Quik Ça n'ira plus le temps Malheureusement 40 secondes Ça va être chaud C'est pas possible Fabulous C'est une map courte Mais en 30 secondes Ça semble vraiment Contromis Bah là Fallait presque tenter La fast strat Qui est compliqué Qui est compliqué Qui est bloqué Qui arrivera pas Oh si Il est passé Comment il a fait Ok Nénès Squeak Ah Non Et Fabulous Il reste 15 secondes C'est la fin de la map C'est peut-être possible Et par contre Sablier Sablier Retenez cette map En fait In extremis C'est peut-être la map Qui Bah Qui va faire en sorte Qu'il soit pas trop Trop rattrapé En tout cas Au moins rattrapé Et c'est fini C'est fini Pour LF Ça passera pas Il va falloir rentrer Du coup les scores Là ça va prendre Un tout petit peu Plus de temps Les runners rentrent Tous les temps Ah ouais Mais c'est vraiment On sent qu'il y a Un peu de fatigue Mais globalement C'était par rapport A nos top runners C'était à peu près Serré Et Sablier Je pense que cette dernière Map complétée Va lui permettre De pas trop se faire rattraper Ça va encore Consolider le top Et même avec la super perf De Salien Il va revenir Mais bon Tu ramasses pas 100 points Sur Trials C'est pas possible C'est juste pas possible Donc ça ne suffira pas Mais peut-être Qu'il va être Très proche Du top 4 En tout cas On va se regarder Le clip De la dernière épreuve Et ô combien attendu Par nos runners Et nos spectateurs Mario Bros 2 USA C'est une épreuve Relativement courte Donc techniquement Les nerfs Seront pas mis À rue d'épreuve Si Mais pas pour des raisons Durée Mais pour des raisons C'est difficile Beaucoup de décisions Beaucoup de trucs complexes C'est punitif Mais il n'y a pas de RNG Donc du coup Ça va Mais je sais que les runners Ils ont peut-être Un petit nœud au ventre C'est normal C'est du coup Dernière épreuve Pour certains Derniers tournois Les top 4 Se qualifieront La grande finale Le jour 1 Donc clip de Mario Et on se retrouve Juste après A tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada De retour Donc Sinel nous rejoindra tout à l'heure Alors comment s'est passée Cette race trials D'endurance Ah bah c'était Le cas de le dire L'endurance Au bout de 9 jeux Faire du trail C'était chaud Sur nos 16 On a eu 17 runners Tiens on a eu le retour De Swift Qui avait pris une petite pause Sur les 17 runners On a eu Scabdat Carpuit Qui gagnent Slag Swift Vandal Fabulous Entre du coup 100 points Et 133 points Pour le top 10 On est au dessus Des 144 points Avec Sablier et LF Qui sont égalité Ensuite on a eu Algérin Une map de plus Namoker Égalité Avec Scorn A la 6ème place Tous les corpus Des médiums validés Ensuite on a Rorschach Et Moonrim Et Nenesquik Égalité Qui ont validé Home Run La première map Des hard Et gros écart Avec Salion de Mars Qui fait sur le fil 5 183 points Et The Mountain Sur le fil 6 189 points A la première place Alors ça va être Ouais Y'en a qui vont monter Du coup C'est C'est marrant Parce qu'il n'y a pas eu Ceux qui ont fait des grosses perfs Et étaient un petit peu En dehors du top 4 Donc C'est pas ce qui va jouer Le plus entre eux Mais On sait que Mario C'est un jeu punitif Donc Les gens regardent le tableau Pour savoir s'ils sont à portée À portée C'est bon Même si je me plante Ça passe Ou si ça passe pas Mais je viens de regarder C'est le pire Et le meilleur jeu De qui Et vous allez voir Ça va être assez tendu Pour le coup Mais pour ce qui nous intéresse Au moment Enfin maintenant en tout cas À l'issue des 9 épreuves À l'issue de Trials Le classement Bouleversé C'est un peu fort Mais du moins Non Pour le coup Le haut n'a pas du tout Été bouleversé Donc en bas On a nos 16 acharnés En passant En commençant par Scab, Datker, Puig, Puig, Vandal Montaigne Rorschach Elgérine Nymokeur Moonrim Scorn Salien Hugannon Slack Fabulous Et le podium Nenesquik LF Sablier Notons plusieurs choses Le top 5 N'a pas bougé Donc le top 5 N'a pas bougé Top 6 Même n'a pas bougé Je regarde Il y a juste Salien de Mars Qui a gagné une place Par rapport à Scorn Mais c'est assez logique Parce qu'on avait signalé Qu'il y avait des marches Il y avait deux marches Le tour d'avance C'était entre La 6ème, 7ème Et la 7ème, 8ème Un truc comme ça Donc ça se resserre Et j'ai l'impression Que Twin Les deux trucs Les plus tendus En tout cas Pour Mario Ça va être L'étoile L'étoile de papier Du symbole Le top 10 Là Où on a des runners Du coup N'Amoqueur Qui est à 1240 Algérie Dans l'embuscade A 1233 Voire Rorschach A 1213 Après The Mountain Il y a une trop grosse marche C'est impossible Et ensuite Les gaps Le gros gap C'est Hugannon Slag Du coup La question C'est Slag Est-ce qu'il va Rentrer dans le top 4 Évidemment Rentrer dans le top 4 Ça veut dire forcément Une personne va le quitter Et là Ça va être Très très tendu Parce que C'est le meilleur jeu De personne Mais c'est le pire jeu De Fabulous C'est vraiment Vraiment Pile Le dernier jeu La quatrième place C'est son pire jeu J'ai juste une question Avant Apparemment Une petite erreur De Sisi de Pibi Est-ce que tu te rappelles Sablier Qu'est-ce qu'il a validé Comme map Dans Trials Est-ce qu'il a réussi A passer Limbo Je crois pas Non Il a pas validé Limbo Du coup Ça fait 1, 2, 3, 4 Ça fait DC 4 Pour Pour Sablier Et Elle est fait aller jusqu'où Oulala Le chat Aidez-nous Aidez-nous Parce que Sablier En fait A renseigné A renseigné 4 3 maps de plus Du coup J'aimerais bien avoir Juste validation De ce qu'a validé Parce que Limbo C'est DC 5 On est d'accord Il a validé Power Plant Dit Devil Tifa Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 DC 6 pour LF Si je compte Ah c'était ça alors du coup Ouais pas possible Avec la fatigue Je me rappelle plus Il y avait plein de trucs C'était Non oui il a validé Limbo Ah Sablier a validé DC 6 C'est ça c'est DC 7 Pardon Voilà C'est facile de savoir au moment Mais là vous nous demandez Réseur en arrière Vous inquiétez pas Merci beaucoup Je sais qu'une feature A laquelle tenait Prosper Ils sont Égalité LF et Sablier Ah bon on va regarder le tableau du coup Et c'est qui du coup Il y a une modif pour qui Ah et LF aussi Ok Donc tous les deux On va le renseigner DC 6 pour LF Et on vient de revoir la VOD Et du coup Powerplante pour les deux Qui avait mal renseigné du coup ? Les deux Waouh Donc on m'a signalé du coup De la 7 petite 1 Mais voilà Donc juste avant la fin du timer DC 6 pour LF et Sablier Voilà Non pas de soucis C'est les petites erreurs qui arrivent Réveillé Du coup ça n'enlève à rien que Fabulous C'est du coup Il est pour l'instant Le top 4 Les qualifiés C'est Sablier LF Nanneswick Fabulous Slag en embuscade A partir de Giganon Quand même Ça paraît compliqué Ça paraît vachement compliqué Il faudrait Une godrun Et par ailleurs Des accidents Ce qu'on ne souhaite pas Aux autres runners Mais oui je disais Une feature à laquelle Tenait Prosper Peut-être qu'on l'aura jamais Peut-être qu'on l'aura Dans un futur idée C'était les ralentis C'est pour ça je pensais à ça Pour vous les pieds Sablier Mais là c'est le ralenti Alors il y a 5 minutes Et oui du coup Nannes est deuxième ex-echo C'est vrai Ça relance en fait La guerre pour la deuxième Et pour la première place Ex-echo ? Bah oui puisqu'il est ex-echo Deuxième à 1424 Avec LF Ah oui c'est ça Ah oui parce que moi du coup Ça a mis du teint A se mettre à jour Pardon Il faut faire un petit refresh Oui c'est fait Donc du coup exact C'est qu'une petite étoile Du symbole la différence C'est pas la priorité Aujourd'hui mais Mais pour LF Ça peut compter beaucoup Parce qu'il vise Il divisait l'étoile d'or Il visait le prestige Et la calife Mais forcément Ça allait avec En tout cas Je pense que Je sais pas si elle regarde le stream Et là on a eu un petit reboot Il me semble De quelqu'un Effectivement De Slag peut-être De Slag Alors je sais pas Je sais pas oui Oui Sinal du coup Elle était censée être Pas très très loin Peut-être qu'elle est en train De manger Parce que je sais Qu'on était allé commander Des petites pizzas Parce que comme on va terminer tard Evidemment Ça va être compliqué De manger autre chose Ça fera bien plaisir Après cette superbe journée En tout cas Pour l'instant Eh ben il y en a Il y a eu des Vers la fin de journée Ça a commencé à se stabiliser Mais il y a eu des hauts et des bas Quand même Et c'est peut-être pas fini D'ailleurs Je vais du coup en profiter Pour regarder Normalement J'ai dû supprimer les fiches Des joueurs qui avaient abandonné 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16 Normalement je dois avoir Les 16 fiches des runners qui restent Les pibis Des personnes Avant Mario Elgerine Elgerine 12, 48 Fabulous 13, 22 Kerpwik 13, 36 LF 11, 47 Bonne option du coup sur la victoire Peut-être 11, 47 c'est bien Rorschach 13, 15 Moonrim 14, 32 Nymokeur 13, 15 Nenes Nenes 12, 26 Slag 12 Sablier 12, 15 C'est pas mal aussi en fait Du coup ça va être très tendu Salien 10, 19 Ah bah finalement il va peut-être essayer de faire un truc en tout cas Scorn 12, 45 Skabdas 13, 36 Mountain 12, 22 Vandal 14, 35 Huguenon 13, 21 Et voilà pour les joueurs en tout cas qui restent Donc Déjà On a que des runners qui ont un temps tout à fait décent sur Mario Il n'y a pas de gros Non non ils ont tous Mario donc ils peuvent tous faire un truc j'ai l'impression Twin Donc C'est un peu comme Castlevania j'ai l'impression ils ont tous un temps donc Du coup comme les attentes peuvent être hautes il peut y avoir de la déception parce que c'est un jeu On peut se faire punir Mario Et du coup il pourrait se passer des trucs Donc à tous les runners en tout cas on leur souhaite bonne chance Ouais vraiment parce que c'est un jeu sur lequel à faire en dernier c'est vraiment très très dur Donc il faut réussir à supporter Donc ce jeu qui est très particulier qui s'avère beaucoup plus dur en speedrun Je pense qu'il ne peut laisser paraître Il faut vraiment être très régulier Très très régulier sur tous les tricks Toutes les astuces Tous les sauts qu'il y a à faire Il y a une maniabilité très spécifique qu'il faut réussir à garder en main Donc jeu de plateforme Il y a 10 niveaux à compléter La courbe de difficulté est un peu N'importe comment sur ce jeu Avec un premier niveau qui n'est pas facile du tout Un choix et un routing assez intéressant Avec 4 personnages jouables qui ont tous des spécificités En vrai il y en a plutôt 3 Et ça va bientôt démarrer Ouais alors du coup moi je vais peut-être meubler je veux dire Parce que normalement Cinelle était censée commenter du coup Donc Donc je sais pas Je sais pas où elle est Je vais couper mon micro Et je vais gueuler dans la maison Plutôt que me déplacer C'est plus classe En attendant du coup On va mettre les 8 joueurs On va avoir Sablier LF, Nenesquik, Fabulous en main Ils sont tous là pour Valider le top 4 Confortablement assurer Leur qualification Pour la grande finale jour 1 Ensuite on a Slag Qui vraiment va essayer de faire de son mieux Pour gratter quelques places Il a un PB meilleur que Fabulous Et les points défilent vite sur Mario Il a ses chances Yugen et Stallion de Mars Namoker Peuvent faire quelque chose Mais il faudrait vraiment que devant Ça se ramasse complètement Donc il y a vraiment une option à avoir De toute façon il faut faire un Mario Deathless Quasi parfait Et à l'éoline Donc en gros Ce qui se passe C'est que Ça va être Là je fais le petit Comme si Naël est arrivé Du coup je le fais Doudou le petit écho en fait Parce que Sablier du coup Premier pour l'instant LF, Nenesquik Égalité à la deuxième place Quatrième place Fabulous à 1381 Mais pas loin derrière On a Slag À 1360 Sachant que C'est très très tendu Pour Pour Fabulous Puisqu'il a un Mario Un petit peu faible Donc on va garder un oeil Un oeil sur lui Fabulous qui vient remonter du coup Ah oui non Il est bien remonté Il se maintient Mais c'est compliqué La race est partie Du coup ça commence avec Luigi On va voir beaucoup de Luigi Et des princesses Et pas de taude J'ai l'impression par contre Ouais c'est un peu Taude et optimal Sur le premier niveau Mais franchement De pas grand chose Et ça rend beaucoup plus safe De prendre Luigi Donc Ouais carrément Alors par contre Le roi ça prend pas la vie C'est trop trop sûr Ah si C'est sablier LF ou pas la vie D'accord On passe par le deuxième chemin Avec la bombe On va pas faire le petit skip ici Alors c'est Un truc qui est très rigolo Sur ce jeu C'est que Il y a une frame rule du coup Et qu'il y a un certain nombre D'événements Par exemple Les oeufs de beardot Les portes qui s'ouvrent Tout ça Qui sont calés dessus Et ça dure 4 secondes Ce qui fait que souvent Les runners vont être synchros Et c'est 256 frames Un truc comme ça Ouais Du coup Très souvent On les voit ouvrir les portes En même temps C'est très rigolo Le temps que Voilà Le timer se mette en face Et la seule différence C'est s'il y en a un Qui a été plus alerte Et qui a lancé son jeu Voilà Donc du coup Voilà Ici avec Luigi Oui Parce qu'on va éviter la strat Avec Toad On chope deux fois Le type sur son tapis volant C'est plus rapide D'y aller comme ça Après il y a le trick frame perfect On récupère Le petit radis Le petit radis Et LF en tout cas Qui sont au coude à coude Vraiment Nen es quick Et on rappelle Il y a plein de runners aussi Qui jouent le top 10 Ou qui jouent la calife Et c'est du coup Le dernier tournoi Donc c'est plein d'émotions Cette race Il y a du stress aussi certes Mais en tout cas Bonne chance Bonne chance On le dira jamais assez Ah ça y est Ça prend Toad Ah Toad Pour sablier On rappelle Toad qui se déplace vite Quand il a un objet dans les mains Voilà C'est le cas pour sablier maintenant Bah du coup Ça va faire un petit gain Je pense pas qu'on Que les runs Oh là là Attention quand même On chope la potion bien sûr On va pas jeter On va jusqu'au bout On est ici Ça fait la war Tout le monde connait Même quand on était gosses On connaissait Ouais c'est clair On a tous terminé le jeu comme ça Rares sont ceux qui l'ont terminé Ils l'ont terminé tout court même déjà J'ai envie de dire Même avec ça Oh si ça se faisait bien quand même Quand même Monset c'est chaud Oui peut-être Mais dans mon souvenir de gosses Ça allait Mais après C'est surtout en speedrun Que je le trouve difficile Speedrun c'est dur ouais C'est moins dur que Mario 2 Très clairement Alors là c'est le 4 du coup Les warps Après le monde 1 On va faire le monde 4 Après le monde 4 On va faire le monde 6 Il y a pas mal de tricks Et c'est surtout à partir du monde 6 Que ça va commencer à s'énerver D'ailleurs chose amusante Sur GBA On a une route un petit peu différente Parce qu'on va revenir au monde 3 Pour ensuite aller au monde 7 directement Enfin Non au monde 5 Puis au monde 7 Un truc comme ça Il y a deux warps A prendre différentes Pour éviter d'avoir à faire Tout le monde 6 Comme on le fait là Sur NES Ouais bah il y a eu un tas Mis à jour de ça justement Il y a quelques temps Allez Fabulous on est petit Donc petit C'est le danger C'est toujours le danger Il va falloir jouer En faisant attention Voilà Fabulous faut vraiment Il est On est pas passé loin Ouais Qui temporise Qui attend que la boule de feu Parte loin Slag en backup Qui vient de terminer aussi Le niveau Le 4 C'est vraiment vraiment serré Fabulous est pas loin derrière Il y a un écart de 21 points Au tournoi C'est vraiment serré Ah là on voit que tout de suite Ça joue très très safe LF lui Il va jouer Luigi On a Ah il y a Thaude Ah Thaude Voilà ça c'est le beau jeu Mais Fabuleux ce qui joue Thaude C'est risqué ici Très risqué pour le passage Avec les baleines Ouais Alors par contre Voilà on prend un petit ennemi C'est du par coeur Mais c'est vrai qu'avec la princesse Moi c'est mon perso préféré J'ai toujours adoré C'est vraiment trop cool A bas niveau C'est vraiment le bonhomme Le perso le plus fort Allez le 6 Sablier du coup qui se téléporte vers le monde 6 Fabulous qui rattrape du coup Derrière avec Thaude Même s'il n'a pas d'objet Maintenant il en a un Alors ça joue la sécurité Sablier Sablier princesse C'est parti Fabulous qui meurt Alors ça par contre C'était pas prévu Ça c'est pas bon du tout Ah Fabulous Faut faire très 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 gaffe Enfin On aura le temps Du coup Slag est au 6 C'est pour la 4ème place du coup Le skis se fait toucher Mais qui s'approche Voilà Dupot Heureusement il y est Techniquement il y aurait un premier hors de portée On l'aurait même mis limite en backup Mais en fait Personne n'est hors de portée Avec Marion Parce qu'avec une complétion On se retrouve On peut passer de premier à cinquième Je pense Ça va se jouer à pas grand chose C'est sûr La récupération de la clé Pour tout le monde Pour Sablier Pour LF Pour Nesquik Allez On se concentre Alors on creuse Plus lentement avec Ludif Enfin c'est pas l'optimal Mais personne n'a pris taux d'ici Les frames de vulnérabilité Pour Sablier Allez on va jouer vraiment très safe On les refait les frames Et c'est bon On est pas mal C'est fait On va arriver au boss Pour Nesquik LF Nesquik Très très serré Ils sont égalité Ils pourraient terminer à égalité Parce que c'est hyper proche C'est ouf Ils arrivent sur Le Bordeaux Vert Et là Le fameux 6-2 Le niveau qu'on adore Avec Luigi Sans surprise C'est la sécurité Ouais mais la sécurité Non ! Non ! Le full screen kill là-dessus Sérieux c'est toujours pareil Le full screen kill Je me barre instantanée En fait il y a un hélico Il y a le bruit de l'hélico De l'ES Prosper Qui se rapproche Et donc du coup Ça l'est jeune Je ne sais pas Ah et Sablier Qu'est-ce qu'il se passe L'enchaînement Faudrait faire gaffe Parce que le Game Over Sablier Il est à part Et on revient au début du monde Quand on prend un Game Over Donc fais gaffe On revient pas au 6-2 On revient au 6-1 Attention quand même C'est très très compliqué Sablier Il pourrait presque jouer Les sécurités Parce qu'il a de l'avance Le seul truc Qui le mettrait hors du top 4 C'est le game over Enfin c'est la complétion 7-1 quoi Donc là ce serait le drame Le Game Over inopiné Oui Trop loin Ah d'un Game Over Il pourrait revenir je pense Mais ça commencerait A être un peu chaud quoi Faudrait faire gaffe Ah et finalement C'est sans continuer quoi J'entends Allez hop Et par contre Mais tout le monde passe Saif là Ça assure Ça assure le top 4 Ça prend pas Ça a pas envie De se faire booter On veut pas jouer Sa calif Sur un skate raté Visiblement Donc Le Bordeaux Allez Les frames d'invulnerabilité LF Le double hit Ouais Ils sont toujours calés LF Nannesquick C'est ouf C'est serré Sablier Nannesquick LF Fabulous qui rattrape en plus Il a un boss de retard Sachant que Slag est devant Fabulous Il termine le niveau Bien sûr C'est complètement fou Fabulous qui se foire Attention Alors là un moment de vérité Alors maintenant voilà un moment de vérité Exactement Nannesquick passe en dessous LF tente la skip avec la potion Non Fabulous C'est tragique Elle s'est ratée pour LF C'est tragique Sablier réussit Sablier a réussi Sablier bonne option pour la victoire Fabulous qui vient de mourir sur le boss Oh bon sang Attention Ce que j'entends c'est qu'il est concentré Mario Ah bah oui Tu sais tu t'as pas besoin de t'ennuyer C'est vraiment Mon Dieu C'est mon truc Allez c'est bon On va arriver à Triclide Alors c'est bien Faut faire gaffe par contre Sablier qui vient de se faire toucher C'est un peu dommage Et voilà Attention Alors Sablier Il avait déjà prévu des morts non ? Zéro Moment de vérité pour Sablier Faut vrai surtout pas mourir là Pas mourir sur Triclide C'est clair Jouer safe Attention Jouer safe Jouer sur Bordeaux d'ailleurs Et Fabulous Fabulous qui LF qui a réussi Du coup le Bordeaux Qui est au 6-3 Non mais LF arrive sur Triclide Allez Fabulous qui va nous faire Le strat à la potion Est-ce qu'il va réussir Allez 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 C'est réussi pour Fabulous Le skip à la potion Nickel Alors que Triclide LF Avec une strat un peu moins rapide Mais plus Enfin plus safe Nesquik qui fait les charges de saut C'est bon Qui explose LF kick Tu le boss Nesquik qui est en train de le finir Il ne reste plus qu'un hit Je crois Allez C'est ça Ça attend le tir c'est bon Encore un hit pour Sablier Sablier qui a un coup plus risqué Mais qui s'en sort Et c'est passé pour Sablier également Voilà C'est tellement serré Sachant que Slag vient de tuer Triclide Ok C'est vraiment serré Et Sablier qui arrive devant Triclide Le pire Franchement j'espère que certains n'ont pas regretté Je ne sais pas s'il y en a qui n'ont pas pris la vie Du coup j'ai cru qu'il y en a qui n'en avait pas pris Mais franchement il faut prendre la vie en reste Je crois que Nesquik n'a pas pris Mais Sablier a bien fait de la prendre par exemple Ah oui carrément Attention à ne pas rater le hit Par contre Fabulous Il faudrait faire gaffe Les frais de la vulnérabilité qui l'ont sauvé Mais ce n'est pas très grave Parce qu'il était encore au 7-1 Pas encore une trop trop perte Par contre il se retrouve au niveau de Fabulous C'est bon parce que tant qu'il assure il a des points en Fabulous Il est 20 points devant Slag au classement Donc ça va D'accord ça peut aller encore Alors c'est raté pour LF là Nesquik qui arrive du coup là Où est LF Pas plus qu'à regarder son nombre de vies J'avais pas fait gaffe Allez Il y a un truc pour monter les échelles très rapidement Mais c'est à Sony Parce qu'il faut faire haut plus bas en même temps Évidemment avec une malaise standard On ne peut pas Alors il y a eu un game over à priori Slime Mais Sablier a pris un game over Mais c'est pas très grave Parce qu'il était au 7-1 Non mais c'est même si ça peut être très bien en fait En début de 7-1 Sous taper le game over C'est cool Il récupère toutes ses vies C'est ce qu'il a de mieux à faire Voilà carrément Ce qu'on voit pas prendre le risque Mieux vaut perdre un peu de temps Que beaucoup En plus il y avait de grandes chances Il aurait pu crever connement plus tard Donc c'est pas plus mal de le faire maintenant C'est sûr C'est complètement délérant LF Qui est déjà dans la forteresse C'est marrant Parce que souvent On voit pas beaucoup de Luigi Ici et là C'est le festival du Luigi Parce que souvent on dit Luigi c'est un bon perso Parfois il est optimal Et souvent c'est le deuxième choix Les meilleurs prennent Taude C'est Taude Mais je le trouve plus dur à manier Luigi Luigi Les gens disent que ça glisse Que c'est la savonnette Mario 2 Mais c'est surtout à cause de Luigi C'est Luigi la savonnette Sincèrement Mario et Taude réagissent très bien Allez c'est bon pour Sablier LF qui fait le skip du coup De la chaîne C'est réussi Attention attention Fabulous Faudrait pas trop Faudrait faire gaffe C'est encore un coup Allez on est vite Pour Fabulous Et on ramasse Il va chercher les frames d'invulnérabilité Non il saute Il veut sauter trois fois C'est bon On le prend Allez et on le tue C'est bon C'est bon On est OOB pour Nenesquik On est au dessus du niveau C'est normal Dans l'enni pour cent LF il a préféré tuer le berdo Il rentre Il va être affronter le sub boss On joue la sécurité ici Voilà très sécurité Il a raison en même temps Je ferais exactement pareil à sa place La sécurité Jusqu'à la tête de Faucon Sachant que Slag est en train de faire l'OOB Pour vous donner une petite idée Il va essayer de faire l'OB également Ah c'est horrible LF qui va j'espère ne pas se faire toucher C'est passé sur la tête LF qui arrive au dernier boss Wart LF 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 C'est vraiment fou LF faudrait qu'il soit devant Sablier pour la première place Il a comme 30 points à rattraper Ça va être compliqué Mais déjà il peut assurer sa qualification LF s'il réussit Wart du premier coup Boss très complexe Parce que très long quand même Il est très très long Il faut bien timer Quand est-ce qu'on envoie les légumes Voilà pour que ça le touche Son premier tir a été raté à LF Mais c'est vrai qu'on perd du coup Avec la frame rule On perd 4 secondes Fableau ça a pris taude LF attention On remarque que Fableau ça a pris taude La mort à Wart Ça fait pas partie du plan Ah non Vu comme le boss est long On essaie de limiter Slag arrive à Wart Avec la princesse En backup Sablier arrive à Wart Nennesqueak Nennesqueak arrive à Wart LF s'en tire bien Jusque là De toute façon on mettra Slag S'il a pas fini Dès qu'un runner termine Sablier qui meurt sur Wart Ça c'est pas de chance LF qui va être proche de la fin Allez Allez ce petit légume Non trop tôt Le stress Après 9 jeux et quelques Oui c'est compréhensible Allez C'est pas encore fini C'est hyper tendu C'est hyper tendu C'est bon Voilà il ouvre la bouche C'est bon Il faut se positionner pour la porte C'est fini pour LF C'est fini pour LF LF du coup Qu'il a à sa calife Il faut attendre la fin de la Pays de Mélodie Par contre on ne sait pas du coup Pour la première place On verra parce que C'est toujours Sablier Slag a terminé en backup Ah non Slag par contre Je le voyais plus il a bougé Parce que c'était un autre Pardon Donc du coup Slag est là Et est-ce qu'il est mort du coup Est-ce qu'il a raté plein de hits Parce qu'il était en backup Donc c'est plus difficile à suivre En tout cas C'est terminé C'est fini pour Slag C'est fini pour Slag Sablier Sablier attention Sablier devrait être très proche de la fin également Sablier qui est premier du classement Et qui va sans doute Et c'est fini pour Nenesquik également Oh la 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 pluie de GG Les gens félicitaient les runners Fabulous maintenant Il faut absolument qu'il se dépêche Et qu'il ne meurt pas Il veut rester Parce que Slag Il a terminé Il a fait son travail Slag Il a fait un bon Mario Maintenant Fabulous Fabulous Encore quelques hits sur Wart Fabulous Quelques hits sur Wart Allez on se concentre Les points défilent vite Mais ça va Oh on raté le tir Il faut juste pas mourir Il faut juste vraiment Je rappelle il a 21 points 21 points Ça laisse un petit peu de temps Ça laisse un petit peu de temps Ça laisse un petit peu C'est pas encore fini C'est bientôt fini Trop tôt Trop tôt Le hit un peu trop tôt là effectivement On est pressé C'est la fin Il s'est passé 6h de speedrun Le tir dans les bulles Non mais allez go Ce légume Ce dernier légume Qui ne veut pas Allez C'est pas encore fini Non un dernier hit C'est pas encore fini Oh le fait trop tôt Un dernier hit Mais on peut perdre tellement En temps sur ce boss C'est abusé Maintenant 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 Non Sérieux les points défilent Fabulous Qui est complètement en stress C'est la fin du décathlon C'est la dernière action Qu'il doit faire du décal Allez C'est pas fini Non encore oui T'as l'impression que le combat est sans fin Le combat est sans fin On a un ward bugué qui a 250 euros Ça y est c'est fini Ça y est C'est fini La porte Le split On rappelle c'est à la porte La petite mélodie d'abord C'est bon Fabulous normalement Fabulous devrait assurer Oh ça a une de mars qu'il a dû prendre un game over Pour se retrouver au monde 1 Ah ouais C'était un de ses meilleurs jeux Donc je pense qu'il a fait des strates agressives Et qu'il est mort C'est quasiment sûr en fait Que ça s'est passé comme ça Du coup à la tête de Faucon Faut pas prendre de hit dessus Je dis ça Il se provient de se toucher Voilà La grande gueule Qui se fait tuer Malheureusement Attention du Ganon Les villes Le game over Il en reste Même avec un continu là Il faut faire 7-1 et 7-2 complet 7-1, 7-2 Il hésite là On sent l'hésitation là du Ganon C'est dur C'est dur Il peut tenter pour le show Il peut tenter pour le show C'est chaud C'est vraiment chaud Il peut tenter pour le show Salien Salien Il peut plus finir Il va juste continuer pour le show je pense Quelle fin de tournoi C'est fou C'est fou Ouais C'est très très concentré Effectivement C'est clair C'est un jeu Allez Salien Il va au moins soutenir Salien Bon Yugannon visiblement Il a décidé Je pense qu'on va peut-être Même pouvoir mettre Salien En full screen Parce que Yugannon A moins qu'il se Je pense qu'il a abandonné Je pense Est-ce que Salien A reboot ? Ça je ne sais pas Il faudrait nous dire Dans le chat S'il est parti en retard Parce qu'éventuellement C'est une bonne complétion On ne sait pas On fera l'analyse A la fin De toute façon Ça va être très rigolo On aura un petit mot Des runners qualifiés Nanness APB A priori Nanness APB C'est très très bien C'est ce qu'on dit En tout cas sur le chat Après j'attends de voir Un score On verra On verra le total après Mais Est-ce que quelqu'un Peut confirmer S'il a fait un reboot S'il a eu un reboot S'il a eu un reboot Ah il a 10 minutes de retard Wouah en fait ça se trouve Salien il va Le top 4 va être compliqué Pour Salien Mais par contre Il peut aller taquiner Un petit peu les autres S'il est grosso modo A 6 minutes Oui il est bien Du coup en fait On est à peu près A 6 minutes 0,9 On est à 6 minutes 0,9 Approximativement Pour ceux qui arrivent Il y a eu un petit reboot Et pour les phases finales On est sympa Parce qu'après 4 mois D'entraînement Ce serait dommage Blue screen Vous êtes éliminés Oh merde Il y en a plein Qu'on finit là Donc on les salue En tout cas Le petit Mario On avait fait la blind race Il y a 4 mois et demi Et là c'est la Pour beaucoup Ça aurait été du coup La race conclusive De ce décathlon Beaucoup de joie j'espère Et Salien Qui se Qui Qui a des choses A jouer Le top 4 Parait très compliqué Mais par contre Il y a moins Il faut surtout C'est par rapport Là en fait Il était Avant Mario Salien était 7ème Et il peut passer Il va passer Devant Hugannon C'est à peu près sûr Il se bat quand même Pour une place Très agressif En tout cas Il se bat pour une place Pour gagner une place Le top 10 Ce sera sans doute assuré Allez Allez Luigi On arrive Là ça va tenter Je pense Le beau jeu Ça va tenter Ça va tenter Le skip On rappelle Qu'il y a un double saut Possible dans Mario 2 Si vous montez légèrement Sur un ennemi Sans avoir appuyé Sur le bouton de saut Tout à fait Vous pouvez appuyer Sur le saut en plein air Et le personnage s'envole C'est une technique Qu'on fait avec Pareil Toad Au premier niveau Oui Mais c'est pas évident En tout cas C'est très joli C'est très très beau Bravo Superbe On rappelle Là on est On est bien Même vous allez voir Le timer clignoter Ça n'est pas fini En fait Il y a encore du temps Environ Non Ah ça par contre C'est moche Ça c'est mal Dommage Allez On se reconcentre Un petit peu On peut quand même Faire un truc Très très sympa Il va jouer la sécurité Pour pas se refaire tuer Maintenant C'est vrai que ce serait idiot Ah la sécurité C'est vrai que Beardot C'est un des rares jeux Le boss est relativement simple Mais pas gratuit On peut vraiment mourir Et perdre du temps Dès qu'on joue safe C'est assez ouf C'est Il y a des gens Qui ont fait des pibis C'est très beau Pibis en dernière run De Decathlon Alors les runners Par contre Qui ont runné aujourd'hui Pourriez-vous nous indiquer Le nombre de pibis Que vous avez fait C'est le lien Qui va faire du coup L'astrate agressif Bien sûr Qui rate le saut Ça reste rentable De retenter Oui bien sûr Ça commence à faire beaucoup Et au moins c'est réussi Ça valait le coup C'est plus la fatigue Parce que ça allient Un bon runner Mais là En dernière run Dixième run de la journée Ça fait vraiment beaucoup Six heures Six heures Allez Une sacrée endurance Ouais c'est clair Déjà que même nous En fin de journée Au commentaire Enfin en énergie C'est On sent Il y a un petit peu de fatigue Mais Du coup il va arriver Ah Tricklide Avec un seul point de vie Par contre Mais normalement C'est pas trop grave Si Il s'y prend bien Ça c'est très bien On attend qu'il est tiré On tape Et on se retourne Et c'est passé Crème Ouais c'est cool Ça se passe très très bien Alors ça note Un pibi Et un pibi égalé Un pibi égalé Ça se trouve à quelques frames T'étais devant Le qu'il fait un rire Qui a fait deux pb Waouh Rochark Ah Moonrim Mais t'as eu un softlock Moonrim Bah un softlock c'est Tu recommences C'est comme un blue screen T'as eu un softlock ou quoi ? Non les softlock dans Mario Souvent ils sont Enfin les softlock Souvent c'est défaut D'utilisation du jeu Par exemple si on monte Sur une tête de corbeau Qui vous fout dans le mur Bah ça softlock le jeu C'est malheureusement le jeu C'est un softlock vraiment De son fait du coup C'est comme le softlock aussi Au 1-3 Ah le foirage du petit saut Ça se récupère Ah il se fait toucher malheureusement C'est pas encore trop grave Il faut faire attention Il s'y reprend Ah il était Il était Ah ça c'est moche là quand même C'est dommage Après tous les beaux trucs qu'on a eu Il vire carrément Je sais pas s'il peut l'atteindre Ah ouais ça passe comme ça Ah ouais bah c'est C'est vachement gratuit de faire ça C'est lent mais c'est gratuit quoi J'avais Je sais même pas si j'avais déjà Tu j'avais déjà tenté ça Ouais mais c'est plus lent Que simplement de le faire Plus lent certainement Mais c'est plutôt que Allez Sachez le Les jeux Nintendo N'est pas beaucoup Quand vous appuyez sur haut et bas Sur les échelles C'est pas seulement pour Mario 2 ici Parce que vous pouvez Éjecter par l'échelle vers le haut C'est genre Kirby Superstar Sur Super NES Si vous faites haut plus bas Sur une échelle Suffisamment de fois Le jeu plante Et vous efface les sauvegardes C'est pas très cool Allez Les frames d'invulnérabilité Ce boss il est compliqué Fais attention C'est bon C'est propre Ça c'est bien passé Allez le set 2 Allez Alors du coup c'est difficile D'estimer son temps Mais on doit être Je me suis concentré Entre un oeuf à ramasser Et un plot Avant le piaf de la fin Nous dit Woundrin C'est vraiment pas de bol Je vois pas Mais quel niveau du coup 7-2 du coup j'imagine Non ? Je visualise pas l'endroit en fait Allez On termine pour Pour sa lien C'est la dernière ligne droite Oui bah pitch Ça sécurise C'est un peu lent Mais ça passe Directement A la porte Je dirais que C'est difficile à estimer Là s'il a 12 S'il a fait qu'une grosse erreur C'est passé Ouf Très agressif Ouais On verra bien de toute façon A la fin Quel jeu ont été les plus décisifs Notamment pour le seul point de vie Je sais pas s'il reste des vies Des vies extra par contre Avoir La tête de piaf Et enfin Wart Comme dernier boss Allez On va rester concentré On va pas faire d'erreur Bon il est parti en mode Il va pas faire un ward parfait Mais il va au moins faire un Il va le faire à chaque fois Avec deux cycles Et récupère Donc il a perdu un cycle départ Et maintenant il va être calé Donc c'est bon Quand ça va crasher Il va pouvoir Ah bah non Rater Encore un cycle On va rater un cycle complet Voilà Le légume va arriver trop tard Voilà Ah mince Alors Allez Qu'est-ce qu'il y a égalité Pour la quatrième place On se dit donc S'il devait y avoir une égalité Pour ce tournoi là On qualifierait tout le monde Oh Classe On est chic C'est gentil Sauf pour la grande finale jour 2 On tranchera Évidemment On regardera les lettres de motivation des gens On regardera les lettres de motivation des gens Allez Allez Salien C'est bon C'est pas fini C'est pas fini Ah putain la vache Eh oui Il faut allumer les lumières Regardez Le déclarage artificiel C'est celle-là en fait Qui est au-dessus de mon meuble Parce qu'il y a une petite lampe en fait En fait il y a 17 dans la chambre Bah il y a plein de spectateurs Mais c'est une espèce de projecteur Voilà Ah Voilà Merci beaucoup Eh ben en tout cas Qu'est-ce que t'as pensé de cette race du coup Enfin la race la plus serrée depuis longtemps Quand on avait rarement vu des résultats aussi proches Et je sais pas si tu t'es déjà spoilé les résultats Non non je me suis pas spoilé volontairement Je ne dis rien On va pouvoir montrer en tout cas le tableau sur Mario Je vais vous montrer du coup les résultats sur la race Il y a eu quelques complétions Et énormément d'échos Ça vient de Marsque le dernier qui a fini Ah oui il arrive effectivement Quoi qu'il en soit Les runners j'espère que vous avez passé un bon décathlon Et surtout un bon tournoi de la dernière chance Je pense que pour beaucoup d'entre vous Ça sera du coup le dernier tournoi Vous allez pouvoir vous reposer Et surtout vous serez frais et pimpants Pour la suite Pour la prochaine saison Vous aurez eu plus de repos Et c'est un peu comme les matchs de tennis Vous arriverez du coup à la prochaine saison Plus reposé Et du coup ça sera un avantage Qu'il faudra mettre à profit Profitez du soleil Vous avez presque de la chance d'une certaine manière Vous arriverez détendu Mais on le rappelle Vous pouvez continuer à soumettre des pibis Que le championnat a été gelé pour les qualifs Mais le championnat continue d'être actif Du coup jusqu'à l'ultime finale en gros Ouais on continuera à valider les pibis Jusqu'à la fin Ça se casse l'œil chez moi Mais ouais Soumettez vos pibis Continuez Regardez les tournois Effectivement Et il y en a Du coup il y a des runners Pour lesquels ça va continuer la semaine prochaine évidemment Alors est-ce qu'on a les résultats de Salien ? Salien n'a pas complété Ah mais oui Mais il faut qu'il nous dise son temps du coup Ah oui il faut qu'il nous le dise Ce n'est qu'il ne pourra pas le remplir Il nous l'a peut-être dit d'ailleurs Non j'ai pas vu ça Je vais aller chercher ça 11.59 Ah bah c'est parfait Je vais pouvoir renseigner ça tout de suite 11.59 Les gens Voilà Tu vas t'y acquit par une mouche depuis tout à l'heure Ouais c'est horrible Mais c'est les mouches de la campagne Elles sont très agressives Horrible hein Voilà je vous remets le lien du Tipeee aussi Dont on reparlera un petit peu après Pour l'ultime finale donc Ça doit être bon maintenant pour Mario Est-ce que Salien s'est rempli ? C'est rempli à l'instant normalement Ok Alors du coup Cette race Super Mario Bros 2 Twin Qu'est-ce que ça a donné ? Alors Super Mario Bros 2 On a eu du coup 17 runners Quelques complétions pour Vandal Carpouikpouik The Mountain Moonrim You Ganon Avec entre 70 et 90 points Donc on n'arrive pas à finir le dernier niveau Rorschach qui finit du statens Capdat qui finit à 118 Elgirine ensuite Fabulous Weft On est entre 131 et 139 Scorn à 146 Le top 6 au-dessus des 150 points Namoker, Nanesquik, Sablier Slag Ils sont tous très proches Et ensuite les deux premiers LF à 164 points Et Salien à 166 On a rarement vu un top 10 On a rarement vu un top 10 Aussi serré sur un jeu A chercher l'étoile d'or Enfin moi c'est l'impression que j'ai eu En tout cas Et c'était je pense Une bonne décision Et effectivement Du coup Ceux qu'on regarde Le chat Ce sont Enfin ce sont Spolies Mais en tout cas Vu la narration du tournoi de la journée Avec ce top 6 Puis Lugannon qui décroche Et ensuite Pendant en gros tout le tournoi On a eu 5 joueurs Qui se sont querellés On était là Mais qui ? C'était trop triste Qui va se faire éliminer ? Vous allez savoir Dans quelques instants Peut-être un Happy 1 En tout cas Et en tout cas On a fait deux bons pronostics Je vois qu'à la louche On a fait une bonne estimation Du coup Fin de tableau On a donc Scabdat Vandal Karpuik The Mountain Rorschach Moonrim Elgérin Je sais qu'il est très content De faire son top 10 Son étoile Youpi La fiche d'Elgérin A son étoile Juste avant de finir le DK C'est classe Yugannon La chute Mais quand même L'étoile de compensation Nymokeur Scorn Salien Salien Qui a dû gagner une place Il est placé de la 7ème A la 6ème Scorn Il est 7ème Il était 8ème Il a également gagné une place 1413 Non pardon La 7ème Salien de Mars 6ème Slag 5ème A 1500 Non 4ème 4ème A 1518 4ème égalité C'est beau C'est ouf C'était très 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 C'est beau Ça pouvait pas mieux finir J'avais dit Ça finit parfaitement Fabius et Slag Du coup Qui seront Ensemble 4ème place Main dans la main Ils partageront du coup Une place A la grande finale Jour 1 Ils runneront Tous les deux Évidemment Donc ils vont runner 5 jeux chacun C'est le principe Ils font une équipe Non ils doivent runner Tous les deux Mais ils doivent faire Égalité pile à chaque fois En tout cas ouais Très 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 joli Palmarès 518 points Sur les 10 jeux C'est très drôle N'avait-on pas dit Au début du stream 1500 c'est la calife Félicitations Voilà C'est parfait 1500 c'est la calife Et il y a un petit Salien Comment voir ce top 10 Du coup si on fait Un petit zoom Algérine top 10 Qu'est-ce qui Bon c'est Super Ghouls and Ghost Qui a été fatal Hugh Ganon Bah c'est Super Ghouls and Ghost Et Mario Nain moqueur Castlevania Malheureusement Un des seuls Qui a chuté Et c'est bien dommage Par ailleurs Il a fait un super tournoi Et il sait Il a Enfin contrepaire Je crois qu'il C'est la throne Qui a 100 aussi Ouais mais je crois Qu'il était Il avait un mauvais pibi Sur Castlevania Donc c'est pas vraiment Une contreperf Mais ça l'a pénalisé En tout cas Scorn il a fait En fait C'est Nuclear Throne Et Trackmania Et Super Ghouls and Ghost Trois prestations Un peu en dessous C'est faux Parce que les deux FPS Par contre C'est des scores Phénoménaux Salien de Mars Il a carrément Deux contreperf Enfin il a Le Vliplanète à 75 Super Ghouls and Ghost A 92 Et 100 points A Nuclear Throne Comme quoi Des Montagneurus Encore Putain c'est Ouais bah ouais Nos 5 premiers C'était Il n'y a pas eu Trop d'accidents Si je regarde Par rapport A Nuclear Throne On a eu 4 en gros 5 des 8 runners Qu'on finit Mais il y en a un Qui a arrêté en cours Donc on a 5 Des 7 runners Qu'on finit le jeu Donc c'est vrai Que Nuclear Throne Assez décisif Aujourd'hui Je regarde les autres jeux Ils ont tous fini La Fordead Tous fini Mario Fallait pas trop de tuiles De toute manière Et on a quand même LF Moi je sais pas Ce que t'en penses Twin qui fait 2ème Avec un 92 Sur Super Ghouls and Ghost Et c'est quand même beau Ouais c'est beau Belle préparation Ensuite c'est dommage J'ai envie de dire Parce que sans ça S'il finissait Super Ghouls and Ghost Il finissait premier Ou en tout cas Égalité avec Sabillet Sabillet qui a fait Quelques petites contre-performances Aussi Mais runner plus complet J'ai l'impression Plus l'esprit du décathlonien J'espère qu'il va avoir Le temps un tout petit peu De se préparer Pour peut-être faire 1650 La grande finale jour 1 Pour que ce soit Un peu plus probant En tout cas Beaucoup de PB Pour tous les joueurs Et ça fait des très très Beaux résultats Donc je suis content D'avoir 5 runners A la grande finale jour 1 Ouais c'est une super bonne nouvelle Carrément Ça va faire du coup D'autant plus de joueurs Pour samedi Ce qui est impressionnant aussi C'est que quand on voit Le score des gens au championnat C'est quand même Un indice vachement fiable Parce que par rapport Au favori qu'on a dit au début Sous réserve Qu'ils se sont un peu Entraînés pour les races Et bien mine de rien Chaque point compte Parce que c'est quasiment En fait les 5 runners Sont dans le En gros le top 6 Des runners qu'on avait annoncé Il y a juste Scorn du coup Qui est 7ème Qui a bien joué Et Swift je crois Qu'il a abandonné en cours Me semble-t-il Il était bien parti Mais il a abandonné je crois Donc du coup C'était 5 runners Sur le top 6 Au championnat Des joueurs présents aujourd'hui Donc comme quoi En tout cas Sur ce corpus là Le championnat Et ça compte Et j'invite en tout cas On peut prendre un petit mot De nos qualifiés Qui vont du coup Exprimer leur joie Parce qu'on va les retrouver Justement A la fois Comment s'est passé Leur tournois S'ils sont contents Et surtout Comment ils appréhendent La grande finale Le jour 1 Parce que là On va monter d'un cran On avait annoncé avec Twin Qu'on passait sans doute De 1500 la qualif A peut-être Facilement Enfin C'est ça C'était 1650 Un truc comme ça Peut-être 1150 c'est beaucoup Mais c'est peut-être Ce qu'il faudra En grande finale Jour 1 Donc les runners S'ils nous entendent En tout cas Sablier LF Nenesquik Slack Fabulous S'ils veulent nous faire Un petit mot Pour partager leur joie En attendant On vous rappelle du coup Qu'on a un tipee Pour financer l'ultime finale Parce que là Le top 4 du coup Maintenant top 5 Se qualifie pour la grande finale Jour 1 Grande finale jour 1 Rejoindront les gens Qui avaient mis en gros 1750 au championnat Et qui étaient top 30 Du classement Guerre des étoiles Et le top 4 de samedi prochain C'est sur Gaming Live De 15h à 23h Rejoindra les gens qualifiés Pour la grande finale jour 2 Il y a une dizaine de joueurs Que vous connaissez En gros c'est les joueurs A plus de 1900 championnats Et top 10 classement étoile On est à 4690 euros C'est très très bien Je rappelle L'objectif est à 6400 Et les runners nous ont rejoint Est-ce qu'ils nous ont tous rejoint Alors on va y aller par ordre Pour l'ordre de parole On va faire l'ordre De la room mumble Comment s'est passé votre journée Est-ce que vous êtes content Alors attends Je vais en démuter un par un Comme ça ça ne sert pas trop le bordel Ah oui c'est ça je ne les vois pas J'ai pas Désolé Salut Sablier Comment vas-tu Bah ça va très bien Et vous Ah bah oui ça va Fatigué mais content Fatigué comme vous Ah ouais Fatigué aussi Ensuite en deuxième On a eu LF LF comment vas-tu LF il est peut-être pas avec nous Si si tout va bien Ah attends Ouais ça va Content de Super Cool Zone Ghost J'ai tout donné T'as égalé ton pibi Ouais 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 C'est bien C'est ouais Ça va Ensuite avec nous On a Nesquik Nesquik je démute aussi Comment ça va ? Ouais ça va bien J'adore LF 4 Dead Mon jeu préféré Je le kiffe absolument Ensuite en cinquième Enfin quatrième égalité Pardon On a eu Fabulous Comment ça va ? Nickel Je suis chaud pour faire Un deuxième décal Ah C'est arrivé Mais il faut en faire un La semaine prochaine Ça tombe bien J'ai envie de dire Enfin En dernier On a eu Slag Repêcher des enfers Comment ça va ? Très mal J'ai fait deux game over Sur Megaman au début Je m'en veux terriblement Ah Toi t'es un petit peu le sous-marin Parce qu'il y a toujours quelqu'un Qui fait le sous-marin Et qui rame pendant tout le déca Et qui remonte Ah finesse Étape par étape Tu t'es fait peur À un moment Tu t'es vu éliminé ? Euh Bah après Megaman Après Megaman Ah oui Je me suis dit J'ai failli jeter ma manette À un moment Parce que j'ai dû forcer le game over Pour pouvoir assurer les vies En fait À un moment En fait J'étais à J'ai réussi à rattraper le coup Mais Pas passé très loin de la complétion En fait Donc effectivement Là j'ai un peu J'ai un peu paniqué sur un moment Mais je me suis repris J'ai fini par finir Tout simplement Vu que tu dis ça à vous Les autres runners Quel a été votre pire moment Dans le tournoi Le moment où vous avez fait Très très peur Bon LF je sais que c'est Super Ghouls and Ghosts Mais les autres Moi c'était Castlevania Parce que Euh Ouais Y'avait mal à Farned Puis j'avais subi tout dans la gueule Donc je me disais Bah laisse passer Puis ouais Trial ceci Trial qui a été l'enfer Pourtant tu fais 161 Donc c'est toi qui fais La meilleure performance En Nesquik Sur les 5 runners ici présents Oh ouais Mais je pensais Je me disais Que je pouvais peut-être Récupérer une quinzaine de points Et je récupère quasiment rien Ah c'est une vraie chance Ouais mais ça T'étais en dessous de ton pibi aussi C'est normal quoi T'étais un petit peu déçu en tout cas Et du coup Il nous reste C'est qui Parce que vous êtes nombreux Là du coup Euh Bah fabuleuse Euh Bon le Left 4 Dead Puis les Les morts stupides Sur Trials Genre Ah ouais d'accord Oh je suis mort en boucle Trials Ça a l'air d'avoir été très très dur Genre en fin de dégage Genre oh mon dieu C'est très trop dur Et Mario Vous aviez pas la boule au vent Parce que Mario C'est les complétions Arrivent en tournoi quand même Donc vous aviez pas un petit peu peur De perdre d'un coup Faire une complétion Certes rare Mais qui peut arriver Non Non moi il y avait juste peur Que le Birdau garde La clé Ça je me suis dit Non pas ça Pas là Pour aujourd'hui S'il te plaît Non moi j'ai eu J'ai eu le coup Du haut 1-2 Où quand j'ai sauté Avec Ouji Il a terminé un pixel Trop trop à gauche Et il est tombé dans le vide J'ai perdu une vie stupidement Mais après sinon J'ai été mis un petit peu En danger Mais j'avais toujours Des backups Pour gérer L'ensemble L'ensemble de ce que je voulais faire Donc j'ai fait ma run Tranquillement Et c'est passé Ah c'est cool Et la question J'imagine que vous avez des questions Moi j'en ai En tout cas c'est là C'est pas fini du coup Vous pouvez pas plier bagage Non 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 Flûte Content ou déçu ? Bah je suis content Parce que du coup Je vais avoir un prétexte Pour rebosser Megaman Un petit peu Qui est un peu Mon jeu Un de mes jeux du coeur Sur cette UD Et puis L'Ovly Planète également Mais Mario quoi Pfff Ah Ah Voilà Bon Je vais arrêter De squatter la parole Je vais essayer Les autres parler Un petit peu Effectivement Oh là on va y Tu Je plaisante bien C'est ton moment de gloire Coucou maman Je vais passer la télé Et toi nénès du coup ? Bah moi c'était mon dernier event de décathlon Puisque la semaine prochaine Je suis en week-end A perfect des joies Donc je serai pas du tout dispo Ah d'accord Bah du coup on a quand Cinq Et finalement quatre Ok Du coup Fabulous Bah moi content Quand même Parce que Bah voilà Je suis à premier quatrième C'était un peu mon but Et puis pouvoir continuer C'est cool Après c'est vrai que je m'étais dit Bah c'est cool J'aurais plus le besoin De faire ça Toute la journée Je pourrais jouer un peu à autre chose Mais non C'est pas fini Encore une semaine Vous faites des économies Vous achetez moins de jeux Vous jouez à moins de jeux Et des jeux vieux pas chers Donc c'est cool Ouais Il y a des bons jeux Et Aleph ? On parle quoi ? On parle des jeux On va faire Lorsque tu auras fini L'ultime Decathlon Ah Bah y'a Y'a le Décat après Y'a le Décat C'est gratuit C'est quoi ? Il y a aussi le remake De Metroid 2 Qui est genre Je fasse un moment aussi Sorti hier Oui Je l'ai fait Il est très bien D'accord Pas de spoil Merde De toute façon A la fin Je veux dire C'est un remake A la fin L'Omega Metroid Enfin La Reine Metroid Plutôt Voilà Chut Il est du Bah je vous laisse poser Moi j'en ai une dernière Mais je la garde pour après Je vous laisse poser des questions J'en ai une petite dernière Juste pour finir Si elle est pas posée Moi j'ai pas particulièrement De questions Je pense qu'on a fait A peu près le tour Et puis ça fait Ça fait 10h qu'on stream Là Justement c'est leur moment de gloire Bon bah alors T'as une question Moi j'en ai encore une autre Sinon Twin t'es gaillère Qui a fait 7h58 Pardon Pardon Quand même ouais Non Pas vraiment Non Ah bah moi j'en ai une En tout cas C'est vu qu'on a dit On a tous envie Qu'il y ait un petit Un petit padawan Qui parte de tout en bas Et qui monte tout en haut C'est la question C'est Qu'est-ce que vous allez faire Cette semaine Si vous avez des objectifs Pour y parvenir Et qu'est-ce que vous pensez faire Déjà A la grande finale jour 1 Peut-être la grande finale jour 2 Peut-être l'ultime finale Voilà Qu'est-ce qui est possible Rêvons un peu Qu'est-ce que vous vous sentez faire Vous là Enfin regarder un stream Enfin regarder un tournoi Je vais regarder effectivement La VOD Pour voir un petit peu Ce qui s'est passé sur le tournoi Ça avait l'air particulièrement épique J'ai rattrapé un peu la fin Aujourd'hui oui Sinon Sinon Megaman un petit peu Mais non Je sais pas du tout Comment je vais attaquer La dernière finale Parce que je suis un petit peu Le dernier Plus ou moins Des gens qualifiés ici Donc je Enfin avec Fabulous du coup Mais je ne sais Je sais pas du tout Par quoi je vais commencer Comment je vais le faire C'est un peu Je vais recommencer Y avoir des gens Un peu talentueux dans le tas Et vous sentez du coup Que vous avez quand même Une petite chance Il va falloir se battre Ou que vous baissez les bras Vous êtes dans quelle attitude Aucune chance Ah aucune chance Au moins ça fera un peu la surprise Moi je pense Aucune chance Mais c'est pas pour autant Que je vais baisser les bras Je vais quand même me battre Et puis je vais viser C'est le bon esprit Je sais pas quoi Mais ça saurait Dans les jeux vidéo Ils ont toujours aucune chance Enfin dans les jeux vidéo Les films Ils ont toujours aucune chance Ils se battent quand même Et puis à la fin Ils triomphent quand même Moi franchement On serait tous contents Qu'un de vous en tout cas Fasse au moins une qualif Grande finale jour 2 J'arrive Même si c'est chaud J'arrive Ah LF T'es peut-être l'homme de la situation C'est ça que tu nous dis Non 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 C'est pour rigoler Tu fais de bosser Supergosing Ghost Tu peux le faire Ah bah si pour rigoler Tu te qualifies à la grande finale jour 2 C'est cool Ouais bah ouais Mais ça me fera bien marrer Ça c'est clair Non il y a des jeux à bosser Je pense qu'en une semaine C'est pas suffisant Il y a un Lovely Planet à bosser Un Supergosing Ghost à bosser Le reste je pense que ça Ça peut Ça peut aider Mais Le Le Supergosing Ghost Ça fait quoi Deux semaines je suis dessus Et Enfin Je suis prêt à prendre des antidépresseurs Pour continuer quoi Tu feras le te fais pas de mal Non ça va T'étais pas loin De finir à la fin C'est dommage C'est comme tout Dans un speedrun Chaque détail compte A la grande finale Jour 1 Vous serez du coup 30 runners qualifiés A voir si tout le monde participe Je sais qu'il y en a Qui sauteront peut-être leur tour Peut-être pour regarder Je ne sais pas combien Donc le Tipeee N'hésitez pas en tout cas A nous soutenir Là on est à 4690 Faut qu'on atteigne 6004 Et des merci A tout plein de gens Qui nous ont aidé Evidemment qui sont dans l'équipe Alors on va commencer par l'équipe Prosper Indigeste Vandal Nabilo Tori Arest Anxess Croc Nox Jojino Nuke Des remerciements également A Arubas Gyo Gigi Coaster Virus Realmyup Il paraît qu'il stream en ce moment Je sais pas s'il a Ça se dit C'était il y a quelques heures Je crois qu'il s'est arrêté du coup On a le temps de faire un tournoi Les gens stream S'arrêtent Recommence Font des enfants Reviennent Frappe ZC Néneskoui qui est ici présent Sylvain si que c'est bouche Cinelle aussi Qui nous a aidé au commentaire du coup C'était cool Eh ben les gens A priori on se retrouve On se retrouve On se retrouve samedi du coup Merci CDB et Twin aussi Ah mais c'est avec un plaisir Toujours immense Eh oui Sans vous on serait pas là Mais il y aurait personne On serait pas là non plus On continuerait de s'affronter Je serais encore obligé de jouer quoi Vu que j'en agis Avec Prosper Avec Prosper comme remplaçant Bah ça c'est le Joker J'ai le droit à deux Jokers Que sur des jeux où c'est justifié Là sur cette UD On a aussi le droit nous Ah non vous avez pas le droit Vous jetez Runner J'ai failli remer la place de Fablou Ah moi ce serait l'objet planète Trackman Pas de problème J'envoie Prosper D'ailleurs ça tombe bien Donc ce serait avec joie Que je l'enverrai à ma place Donc en tout cas Des bisous à tout le monde Reposez vous bien surtout N'oubliez pas Continuez de sous-mettre Si vous voulez Entraînez vous pour la grande finale Jour 1 On se retrouve tous là-bas Voilà On verra qui se qualifiera Et bonne chance pour nos petits runners Bon courage On croit en vous La qualif Grande finale Jour 2 C'est l'objectif maintenant Allez salut Des bisous Salut Allez